de romans et contes pas le lit et menait son train de vie ordinaire jamais une plainte ne sortait de ses lèvres et cependant il dépérissait à vue d'oeil interrogé par les médecins que le forçait à consulter la sollicitude de ses parents et de ses amis il n'accusait aucune souffrance précise et la science ne découvrait en lui nul symptôme alarmant sa poitrine auscultée rendait un son favorable et à peine si l'oreille appliquée sur son coeur y surprenait quelques battements trop blancs ou trop précipités il ne toussait pas n'avait pas la fièvre mais la vie se retirait de lui et fuyait par une de ces fentes invisibles dont l'homme est plein au dire de thérence quelquefois une bizarre syncope le faisait palir et froidir comme un marbre pendant une ou deux minutes on eût pu le croire mort puis le balancier arrêté par un doigt mystérieux n'était plus retenu reprenait son mouvement et octave paraissait se réveiller d'un songe on l'avait envoyé aux eaux mais les nymphes thermales ne purent rien pour lui un voyage à naples ne produisit pas un meilleur résultat ce beau soleil si vanté lui avait semblé noir comme celui de la gravure d'albert durer la chauve-souris qui porte écrit dans son aile ce mot mélancolia fouettait cet azur étincelant de ses membranes poussiéreuses et voltait entre la lumière et lui il s'était senti glacé sur le quai de la mer Gélina où les lazzaronis de minu se cuisent et donnent à leur peau une patine de bronze il était donc revenu à son petit appartement de la rue Saint-Lazare et avait repris en apparence ses habitudes anciennes cet appartement était aussi confortablement meublé que peut l'être une garçonnière mais comme un intérieur prend à la longue la physionomie et peut-être la pensée de celui qui l'habite le logis d'octave s'était peu à peu attristé le damas des rideaux avait pâli et ne laissait plus filtrer qu'une lumière grise les grands bouquets de pivoines se flétrissaient sur le fou moins blanc du tapis l'or des bordures encadrant quelques aquarelles et quelques esquisses de maîtres avait lentement rougi sous une implacable poussière le feu découragé s'éteignait et fumait au milieu des cendres la vieille pendule de boules incrustée de cuivre et d'écailles vertes retenait le bruit de son tic-tac et le timbre des heures ennuyées par les bains comme on fait dans une chambre de malades les portes retombaient silencieuses et les pas des rares visiteurs s'amortissaient sur la moquette le rire s'arrêtait de lui-même en pénétrant dans ses chambres mormes froides et obscures où cependant rien ne manquait du luxe moderne jean le domestique d'octave s'y glissait comme une ombre un plumeau sous le bras un plateau sur la main car impressionné à son insu de la mélancolie du lieu il avait fini par perdre sa loquacité aux murailles pendaient en tromfait des gants de boxe des masques et des fleurets mais il était facile de voir qu'on n'y avait pas touché depuis longtemps des livres pris et jetés insouciemment traînaient sur tous les meubles comme si octave eût voulu par cette lecture machinale endormir une idée fixe une lettre commencée dont le papier avait jauni semblait attendre depuis des mois qu'on l'acheva et s'étalait comme un muet reproche au milieu du bureau quoique habité l'appartement paraissait désert la vie en était absente et en y rentrant on recevait à la figure cette bouffée d'air froid qui sort des tombeaux quand on les ouvre dans cette lugubre demeure où jamais une femme n'aventurait le bout de sa bottine octave se trouvait plus à l'aise que partout ailleurs ce silence cette tristesse et cet abandon lui convenait le joyeux tumulte de la vie l'effarouchait quoiqu'il fit parfois des efforts pour s'y mêler mais il revenait plus sombre des mascarades des parties ou des soupers où ses amis l'entraînaient aussi ne luttait-il plus contre cette douleur mystérieuse et laissait-il aller les jours avec l'indifférence d'un homme qui ne compte pas sur le lendemain il ne formait aucun projet ne croyant plus à l'avenir et il avait assiettement envoyé à dieu sa démission de la vie attendant qu'il l'acceptât pourtant si vous vous imaginez une figure amégrie et creusée un teint terreux des membres exténués un grand ravage extérieur vous vous tromperiez tout au plus apercevrait-on quelques meurtrissures de bistres sous les paupières quelques nuances orangées autour de l'orbite quelque attendrissement au temple sillonné de veines bleuâtres seulement l'étincelle de l'âme ne brillait pas dans l'oeil dont la volonté l'espérance et le désir s'étaient envolées ce regard mort dans ce jeune visage formait un contraste étrange et produisait un effet plus pénible que le masque décharné aux yeux allumés de fièvre de la maladie ordinaire octave avait été avant de languir de la sorte ce qu'on nomme un joli garçon et il l'était encore des pêches de noir aux boucles abondantes se massaient soyeux illustrés de chaque côté de ses tempes ses yeux loups veloutés d'un bleu nocturne frangés de cils recourbés s'allumaient parfois d'une étincelle humide dans le repos et lorsque nulle passion ne les animait ils se faisaient remarquer par cette tiétude sereine qu'ont les yeux des orientaux lorsqu'à la porte d'un café de smyrne ou de constantinople ils font le kiev après avoir fumé leur marguilet son teint n'avait jamais été coloré et ressemblait à ces teints méridionaux d'un blanc olivâtre qui ne produisent tout leur effet qu'aux lumières sa main était fine et délicate son pied étroit et cambré il se mettait bien sans précéder la mode ni la suivre en retardataire et savait à merveille faire valoir ses avantages naturels quoiqu'il n'y eût aucune prétention de dandy ou de gentleman s'il se fut présenté au jockey club il n'eût pas été refusé comment se faisait-il que jeune beau riche avec tant de raisons d'être heureux un jeune homme se consumât si mésirablement vous allez dire qu'octave était blasé que les romans à la mode du jour lui avaient gâté la cervelle de leurs idées malsaines qu'il ne croyait à rien que de sa jeunesse et de sa fortune gaspillées en folles orgies il ne lui restait que des dettes toutes ces suppositions manquent de vérité ayant fort peu usé de plaisir octave ne pouvait en être dégoûté il n'était ni splénétique ni romanesque ni athée ni libertin ni dissipateur sa vie avait été jusqu'alors mêlée d'études et de distractions comme celle des autres jeunes gens il s'asseyait le matin au cours de la sorbonne et le soir il se plantait sur l'escalier de l'opéra pour voir s'écouler la cascade des toilettes on ne lui connaissait ni fille de marbre ni duchesse et il dépensait sont revenus sans faire mordre ses fantaisies au capital son notaire l'estimait c'était donc un personnage tout uni incapable de se jeter au glacier de manfred ou d'allumer le réchaud d'escosse quant à la cause de l'état singulier où il se trouvait et qui mettait en défaut la science de la faculté nous n'osons l'avouer tellement la chose est invraisemblable à paris au dix-neuvième siècle et nous laissons le soin de la dire à notre héros lui-même comme les médecins ordinaires n'entendaient rien à cette maladie étrange car on n'a pas encore disséqué d'âme aux amphithéâtres d'anatomie on eut recours en dernier lieu à un docteur singulier revenu des indes après un long séjour et qui passait pour opérer des cures merveilleuses octave pressentant une perspicacité supérieure et capable de pénétrer son secret semblait redouter la visite du docteur et ce ne fut que sur les instances réitérées de sa mère qu'il consentit à recevoir monsieur balthazar cher bono quand le docteur entra octave était à demi-coucher sur un divan un coussin étayait sa tête un autre lui soutenait le coude un troisième lui couvrait les pieds une gandura l'enveloppait de ses éplis souples et moelleux il lisait ou plutôt il tenait un livre car ses yeux arrêtés sur une page ne regardaient pas sa figure était pâle mais comme nous l'avons dit ne présentait pas d'altération bien sensible une observation superficielle n'aurait pas cru au danger chez ce jeune malade dont le guéridon supportait une boîte à cigares au lieu des fioles des loches des potions des tisanes et autres pharmacopées de rigueur en pareil cas ses traits purs quoique un peu fatigués n'avaient presque rien perdu de leur grâce et sauf l'atonie profonde et l'incurable désespérance de l'oeil octave eut sembler jouir d'une santé normale quelque indifférent que fut octave l'aspect bizarre du docteur le frappa monsieur balthazar cher bono avait l'air d'une figure échappée d'un conte fantastique d'hoffman et se promenant dans la réalité stupéfaite de voir cette création fallote sa face extrêmement basanée était comme dévorée par un crâne énorme que la chute des cheveux faisaient paraître plus vaste encore ce crâne nu poli comme de l'ivoire avait gardé ses teintes blanches tandis que le masque exposé aux rayons du soleil s'était revêtu grâce aux superpositions des couches du hâle d'un ton de vieux chêne ou de portraits en fumée les méplats les cavités et les saillies des os s'y accentuaient si vigoureusement que le peu de chair qui les recouvrait ressemblait avec ses mille rides fripés à une peau mouillée appliquée sur une tête de mort les rares poils gris qui flânaient encore sur l'occipute massés en trois maigres mèches dont deux se dressaient au-dessus des oreilles et dont la troisième partait de la nuque pour mourir à la naissance du front faisait regretter l'usage de l'antique perruque à marteau ou de la moderne tignasse de chiendon et couronnait d'une façon grotesque cette physionomie de casse-noisette mais ce qui occupait invinciblement chez le docteur c'était les yeux au milieu de ce visage tanné par l'âge calciné à des cieux incandescents usés dans les tulles où des fatigues de la science et de la vie s'écrivaient en sillage profond en pâte d'oie rayonnante emplie plus pressée que les feuillets d'un livre est un soleil de prunelles d'un bleu de turquoise d'une impidité d'une fraîcheur et d'une jeunesse inconcevable ces étoiles bleues brillaient au fond d'orbites brunes et de membranes concentriques dont les cercles fauves rappelaient vaguement les plumes disposées en auréoles autour de la prunelle l'ictalope des hiboux on eut dit que par quelque sorcellerie à prise des brames et des pandits le docteur avait volé des yeux d'enfant et se les était ajustés dans sa face de cadavre chez le vieillard le regard marquait vingt ans chez le jeune homme il en marquait soixante le costume était le costume classique du médecin habit et pantalon de drap noir gilets de soie de même couleur et sur la chemise un gros diamant présent de quelques rajas ou de quelques nababs mais ses vêtements flottaient comme si jésus s'était accroché à un porte-manteau et dessinaient des plis perpendiculaires que les fémurs et les tibias du docteur cassaient en angle aigu lorsqu'il s'asseyait pour produire cette maigreur phénoménale le dévorant soleil de l'inde n'avait pas suffi sans doute baltazar charbonneau s'était soumis dans quelques buts d'initiation au long jeune des fakirs et tenu sur la peau de gazelle auprès des yogis entre les quatre réchauds hasardants mais cette déperdition de substances n'accusait aucun affaiblissement des ligaments solides étendus sur les mains comme les cordes sur le manche d'un violon reliaient entre eux les osselets décharnés des phalanges et les faisaient mouvoir sans trop de grincement le docteur s'assit sur le siège qu'octave lui désignait de la main à côté du divan en faisant des coudes comme un maître qu'on reploie et avec des mouvements qui indiquaient l'habitude invétérée de s'accroupir sur des lattes ainsi placé m cherbonneau tournait le dos à la lumière qui éclairait en plein le visage de son malade situation favorable à l'examen et que prennent volontiers les observateurs plus curieux de voir que d'être vu quoique la figure du docteur fût baignée d'ombre et que le haut de son crâne nuisant et arrondi comme un gigantesque œuf d'autruche accrocha seul au passage un rayon du jour octave distinguait la scintillation des étranges prunelles bleues qui semblaient douées d'une lueur propre comme les corps phosphorescents il enjeunissait un rayon aigu et clair que le jeune malade recevait en pleine poitrine avec cette sensation de picotement et de chaleur produite par l'hémétique eh bien monsieur dit le docteur après un moment de silence pendant lequel il parut résumer les indices reconnus dans son inspection rapide je vois déjà qu'il ne s'agit pas avec vous d'un cas de pathologie vulgaire vous n'avez aucune de ces maladies cataloguées à symptômes bien connus que le médecin guérit ou empire et quand j'aurai causé quelques minutes je ne vous demanderai pas du papier pour y tracer une anodine formule du codex au bas de laquelle j'apposerai une signature hiéroglyphique et que votre valet de chambre portera au pharmacien du coin octave sourit faiblement comme pour remercier monsieur cherbonneau de lui épargner dignité et fastidieux remède mais continua le docteur ne vous réjouissez pas si vite de ce que vous n'avez ni hypertrophie du coeur ni tubercule au poumon ni ramollissement de la moelle épinière ni épanchement serreux au cerveau ni fièvre typhoïde ou nerveuse il ne s'en suit pas que vous soyez en bonne santé donnez-moi votre main croyant que monsieur cherbonneau allait lui tâter le poux et s'attendant à lui voir tirer sa montre à seconde octave retroussa la manche de sa gondoura mis son poignet à découvert et le tendit machinalement au docteur sans chercher du poux ou cette pulsation rapide ou lente qui indique si l'horloge de la vie est détraquée chez l'homme monsieur cherbonneau prit dans sa patte brune dont les doigts osseux ressemblaient à des pinces de crabe la main fluette vénée et moite du jeune homme il la palpa la pétrit la malaxa en quelque sorte comme pour se mettre en communication magnétique avec son sujet octave bien qu'il fût sceptique en médecine ne pouvait s'empêcher d'éprouver une certaine émotion anxieuse car il lui semblait que le docteur lui soutirait l'âme par cette pression et le sang avait tout à fait embodonné ses pommettes cher monsieur octave dit le médecin en laissant aller la main du jeune homme votre situation est plus grave que vous ne pensez et la science telle du moins que la pratique la vieille routine européenne n'y peut rien vous n'avez plus la volonté de vivre et votre âme se détache insensiblement de votre corps il n'y a chez vous ni hypochondrie ni hypémanie ni tendance mélancolique au suicide non car rare et curieux vous pourriez si je m'y opposais mourir sans aucune lésion intérieure ou externe appréciable il était temps de m'appeler car l'esprit ne tient plus à la chair que par un fil mais nous allons y faire un bon mieux et le docteur se frotta joyeusement les mains en grimaçant un sourire qui détermina un roumou de rides dans les mille plis de sa figure monsieur cher bono je ne sais si vous me guérirez et après tout je n'en ai nulle envie mais je dois avouer que vous avez pénétré du premier coup la cause de l'état mystérieux où je me trouve il me semble que mon corps est devenu perméable et laisse échapper mon moi comme un crible l'eau par ses trous je me sens fondre dans le grand tout et j'ai peine à me distinguer du milieu où je plonge la vie dont j'accomplis autant que possible la pantomime habituelle pour ne pas chagriner mes parents et mes amis me paraît si loin de moi qu'il y a des instants où je me crois déjà sorti de la sphère humaine je vais et je viens par les motifs qui me déterminaient autrefois et dont l'impulsion mécanique dure encore mais sans participer à ce que je fais je me mets à table aux heures ordinaires et je parais manger et boire quoique je ne sente aucun goût aux plats les plus épicés et aux vins les plus forts la lumière du soleil me semble pâle comme celle de la lune et les bougies ont des flammes noires j'ai froid aux plus chauds jours de l'été parfois il se fait en moi un grand silence comme si mon coeur ne battait plus et que les rouages intérieurs fussent arrêtés par une cause inconnue la mort ne doit pas être différente de cet état si elle est appréciable pour les défunts vous avez reprit le docteur une impossibilité de vivre chronique maladie toute morale plus fréquente qu'on ne pense la pensée est une force qu'il peut tuer comme l'acide prussique comme l'étincelle de la bouteille de l'aide quoique la trace de ces ravages ne soit pas saisissable aux faibles moyens d'analyse dont la science vulgaire dispose quel chagrin a enfoncé son bec crochu dans votre foi du haut de quelle ambition secrète êtes-vous retombé brisé et moulu quel désespoir amer ruminez-vous dans l'immobilité est-ce la soif du pouvoir qui vous tourmente avez-vous renoncé volontairement à un but placé hors de la portée humaine vous êtes bien jeune pour cela une femme vous a-t-elle trompé non docteur répondit octave je n'ai pas même eu ce bonheur et cependant reprit monsieur batazar cher bono je lis dans vos yeux ternes dans l'habitude découragée de votre corps dans le timbre sourd de votre voix le titre d'une pièce de shakespeare aussi nettement que s'il était estampé en lettres d'or sur le dos d'une relure de marocain et quelle est cette pièce que je traduis sans le savoir dit octave dont la curiosité s'éveillait malgré lui loves labours lost continua le docteur avec une pureté d'accent qui trahissait un long séjour dans les possessions anglaises de l'inde cela veut dire si je ne me trompe peine d'amour perdu précisément octave ne répondit pas une légère rougeur colora ses joues et pour se donner une contenance il se mit à jouer avec le gland de sa cordelière le docteur avait reployé une de ses jambes sur l'autre ce qui produisait l'effet des os sans sautoir gravés sur les tombes et se tenait le pied avec la main à la mode orientale ses yeux bleus se plongeaient dans les yeux d'octave et les interrogeaient d'un regard impérieux et doux allons dit m baltazar charbonneau ouvrez-vous à moi je suis le médecin des âmes vous êtes mon malade et comme le prêtre catholique a son pénitent je vous demande une confession complète et vous pourrez la faire sans vous mettre à jeûner à quoi bon en supposant que vous ayez deviné juste vous raconter mes douleurs ne les soulageraient pas je n'ai pas le chagrin bavard aucun pouvoir humain même le vôtre ne saurait me guérir peut-être fit le docteur en s'établissant plus carrément dans son fauteuil comme quelqu'un qui se dispose à écouter une confidence d'une certaine longueur je ne veux pas repriez tal que vous m'accusiez d'un entêtement puéril et vous laissez par mon mutisme un moyen de vous laver les mains de mon trépas mais puisque vous y tenez je vais vous raconter mon histoire vous en avez deviné le fond je ne vous disputerai pas les détails ne vous attendez à rien de singulier de romanesque c'est une aventure très simple très commune très usée mais comme dit la chanson de henri reyn celui à qui elle arrive la trouve toujours nouvelle et il en a le coeur brisé en vérité j'ai honte de dire quelque chose de si vulgaire à un homme qui a vécu dans les pays les plus fabuleux et les plus génériques n'ayez aucune crainte il n'y a plus que le commun qui soit extraordinaire pour moi dit le docteur en souriant eh bien docteur je me meurs d'amour fin de la section 1 enregistrée par Stéphanie section 2 de romans et contes ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Stéphanie romans et contes par Théophile Gautier section 2 Avatar chapitre 2 je me trouvais à Florence vers la fin de l'été en 1840 la plus belle saison pour voir Florence j'avais du temps, de l'argent, de bonnes lettres, de recommandations et alors j'étais un jeune homme de belle humeur ne demandant pas mieux que de s'amuser je m'installais sur le long arnaud je louais une calèche et je me laissais aller à cette douce vie florentine qui attend le charme pour l'étranger le matin j'allais visiter quelque église quelque palais ou quelque galerie tout à mon aise sans me presser ne voulant pas me donner cette indigestion de chef-d'œuvre qui, en Italie, fait venir aux touristes trop hâtifs la nausée de l'art tantôt je regardais les portes de bronze du baptistère tantôt le percé de Bonvenuto sous la loggia dei Lanzi le portrait de Fornarina aux offices ou bien encore la vénus de Canova au palais Pitti n'est jamais plus d'un objet à la fois puis je déjeunais au café Donnet d'une tasse de café à la glace je fumais quelques cigares parcourais les journaux et, la boutonnière fleurie de gré ou de force par ces jolis bouquetières coiffées de grands chapeaux de paille qui stationnent devant le café je rentrais chez moi faire la sieste à trois heures, à laquelle je venais me prendre et me transportais au Cassine les Cassines sont à Florence ce que le bois de Boulogne est à Paris avec cette différence que tout le monde s'y connaît et que le rond-point forme un salon en plein air où les fauteuils sont remplacés par des voitures arrêtées et rangées en demi-cercle les femmes, en grande toilette à demi-couchées sur les coussins reçoivent les visites des amants et des attentifs des dandis et des attachés de légation qui se tiennent debout et chapeau bas sur le marche-pied mais vous savez cela tout aussi bien que moi là se forment les projets pour la soirée s'assignent les rendez-vous se donnent les réponses s'acceptent les invitations c'est comme une bourse du plaisir qui se tient de trois heures à cinq heures à l'ombre de beaux arbres sous le soleil le plus doux du monde il est obligatoire pour tout être un peu bien situé de faire chaque jour une apparition au Cassine je n'avais garde d'y manquer et le soir après dîner j'allais dans quelques salons ou à la pergola lorsque la cantatrice en valait la peine je passais ainsi un des plus heureux mois de ma vie mais ce bonheur ne devait pas durer une magnifique calèche fit un jour son début au Cassine ce superbe produit de la carrosserie de Vienne chef-d'oeuvre de Lorenzi miroité d'un vernis étincelant historié d'un blason presque royal était attelé de la plus belle paire de chevaux qui ait jamais piaffé à Hyde Park ou à Saint-James au Droit-Wilham de la Reine Victoria et mené à la Domou de la façon la plus correcte par un tout jeune jockey en culottes de peau blanche et en casacque verte les cuivres des harnais les boîtes des roues les poignées des portières brillaient comme de l'or et lançaient des éclairs au soleil tous les regards suivaient ce splendide équipage qui, après avoir décrit sur le sable une courbe aussi régulière que si elle eût été tracée au compas alla se ranger auprès des voitures la canège n'était pas vide comme vous le pensez bien mais dans la rapidité du mouvement on avait pu distinguer qu'un bout de bottine allongée sur le coussin du devant un large pli de châle et le disque d'une ombrelle frangée de soie blanche l'ombrelle se referma et l'on vit resplendir une femme d'une beauté incomparable j'étais à cheval et je puis m'approcher assez pour ne perdre aucun détail de ce chef-d'oeuvre humain l'étrangère portait une robe de ce verre d'eau glacée d'argent qui fait paraître noire comme une taupe toute femme dont le teint n'est pas irréprochable une insolence de blonde sûre d'elle-même un grand crêpe de chine blanc tout bossué de broderies de la même couleur l'enveloppé de sa draperie souple et fripée à petits plis comme une tunique de phidias le visage avait pour auréole un chapeau de la plus fine paille de Florence fleurit de misotis et de délicates plantes aquatiques aux étroites feuilles glauques pour tout bijou un lézard d'or constellé de turquoise cerclait le bras qui tenait le manche d'ivoire de l'ombrelle pardonnez cher docteur cette description de journal de mode à un amant pour qui ces menus souvenirs prennent une importance énorme des pés bandeaux blonds crespelés dont les annelures formaient comme des vagues de lumière descendaient en nappes opulentes des deux côtés de son front plus blanc et plus pur que la neige vierge tombée dans la nuit sur le plus haut sommet d'une alpe des îles longues et déliées comme ces fils d'or que les miniaturistes du Moyen-Âge font rayonner autour des têtes de leurs anges voilées à demi ses prunelles d'un bleu vert pareil à ces lueurs qui traversent des glaciers par certains effets de soleil sa bouche divinement dessinée présentait ses teintes pourprées qui lavent les valves des conques de Vénus et ses joues ressemblaient à de timides roses blanches que ferait rougir l'aveu du rossignol ou le baiser du papillon aucun pinceau humain ne saurait rendre ce teint d'une suavité d'une fraîcheur et d'une transparence immatérielle dont les couleurs ne paraissaient pas dues au sang grossier qui enlumine nos fibres les premiers rougeurs de l'aurore sur la cime des Sierra Nevada le ton carnet de quelques camélias blancs à l'onglet de leurs pétales le marbre de paros entrevus à travers un voile de gaz rose peuvent seuls en donner une délointaine ce qu'on apercevait du col entre les brides du chapeau et le haut du châle étincelait d'une blancheur irisée au bord des contours de vagues reflets d'opale cette tête éclatante ne saisissait pas d'abord par le dessin mais bien par le coloris comme les belles productions de l'école vénitienne quoique ses traits fussent aussi purs et aussi délicats que ceux des profils antiques découpés dans la gâte des camés comme Roméo oublie Rosalinde à l'aspect de Juliette à l'apparition de cette beauté suprême j'oubliais mes amours d'entrefois les pages de mon cœur redevint blanche tout nom tout souvenir en disparure je ne comprenais pas comment j'avais pu trouver quelques attrains dans ces liaisons vulgaires que peu de jeunes gens évitent et je me les reprochais comme de coupables infidélités une vie nouvelle data pour moi de cette fatale rencontre la canège quitta les cassines et reprit le chemin de la ville en portant l'éblouissante vision je mis mon cheval auprès de celui d'un jeune russe très aimable grand coureur d'eau répandu dans tous les salons cosmopolites d'europe et qui connaissait à fond le personnel voyageur de la haute vie j'amenais la conversation sur l'étrangère et j'appris que c'était la comtesse Praskovi-Labinska une lituanienne de naissance illustre et de grande fortune dont le mari faisait depuis deux ans la guerre du Caucase il est inutile de vous dire quelle diplomatie je mise en œuvre pour être reçue chez la comtesse que l'absence du comte rendait très réservée à l'endroit des présentations enfin je fus un lieu deux princesses douées arrières et quatre baronnes hors d'âge répondaient de moi sur leur antique vertu la comtesse Labinska avait loué une villa magnifique ayant appartenu jadis au salviati à une demi-lieue de florence et en quelques jours elle avait su installer tout le confortable moderne dans l'antique manoir sans en troubler en rien la beauté sévère et l'élégance sérieuse de grandes portières armoriées s'aggraffaient heureusement aux arcades ogivales des fauteuils et des meubles de forme ancienne s'harmonisaient avec les murailles couvertes de bois euré brune ou de fresques d'un ton amorti et passaient comme celui des vieilles tapisseries aucune couleur trop neuve aucun or trop brillant n'agaçait l'œil et le présent ne dissonait pas au milieu du passé la comtesse avait l'air si naturellement châtelaine que le vieux palais semblait bâti exprès pour elle si j'avais été séduit par la radieuse beauté de la comtesse je le fus bien davantage encore au bout de quelques visites par son esprit si rare si fin si étendu quand elle parlait sur quelques sujets intéressants l'âme lui venait à la peau pour ainsi dire et se faisait visible sa blancheur s'éliminait comme l'albâtre d'une lampe d'un rayon intérieur il y avait dans son teint de ces scintillations phosphorescentes de ces tremblements lumineux dont parle Dante lorsqu'il peint les splendeurs du paradis on nous dit d'un ange se détachant en clair sur un soleil je restais ébloui extatique et stupide abîmé dans la contemplation de sa beauté ravi au son de sa voix céleste qui faisait de chaque idiome une musique ineffable lorsqu'il me fallait absolument répondre je balbutiais quelques mots incohérents qui devaient lui donner la plus pauvre idée de mon intelligence quelquefois même un imperceptible sourire d'une ironie amicale passait comme une lueur rose sur ses lèbres charmantes à certaines phrases qui dénotaient de ma part un trouble profond ou une incurable sottise je ne lui avais encore rien dit de mon amour devant elle j'étais sans pensée sans force sans courage mon coeur battait comme s'il voulait sortir de ma poitrine et s'est lancé sur les genoux de sa souveraine vingt fois j'avais résolu de m'expliquer mais une insurmontable timidité me retenait le moindre air froid au réservé de la comtesse me causait des trances mortelles et comparables à celles du condamné qui la tête sur le billot attend que l'éclair de la hache lui traverse le cou des contractions nerveuses m'étranglaient des sueurs glacées baignaient mon corps je rougissais je palissais et je sortais sans avoir rien dit ayant peine à trouver la porte échancelant comme un homme ivre sur les marches du perron lorsque j'étais dehors mes facultés me revenaient et je lançais au vent de la lit tirambe les plus enflammées j'adressais à l'idole absente mille déclarations d'une éloquence irrésistible j'égalais dans ses apostrophes muettes les grands poètes de l'amour le cantique des cantiques de Salomon avec son vertigineux parfum oriental et son lyrisme halluciné de hachiche les sonnettes de Petrarch avec leur subtilité platonique et leur délicatesse éthérée l'intermezzo de Henri Haine avec sa sensibilité nerveuse et délirante n'approche pas de ses effusions d'âmes intarissables où s'épuisait ma vie au bout de chacun de ses monologues il me semblait que la comtesse vaincue devait descendre du ciel sur mon cœur et plus d'une fois je me croisais les bras sur ma poitrine pensant les refermer sur elle j'étais si complètement possédée que je passais des heures à murmurer et en façon de litanie d'amour ces deux mots Pravskowi Labinska trouvant un charme indéfinissable dans ses syllabes tantôt égrenées lentement comme des perles tantôt dites avec la volubilité fiévreuse du dévot que sa prière même exalte d'autres fois je traçais le nom adoré sur les plus belles feuilles de vélin en y apportant des recherches caligraphiques des manuscrits du Moyen-Âge réodor fleuron d'azur ramage de cinople j'usais à ce labeur d'une minuitie passionnée et d'une perfection puérile les longues heures qui séparaient mes visites à la comtesse je ne pouvais lire ni m'occuper de quoi que ce fut rien ne m'intéressait hors de Pravskowi et je ne décachetais même pas les lettres qui me venaient de France à plusieurs reprises je fis des efforts pour sortir de cet état j'essayais de me rappeler les axiomes de séduction acceptés par les jeunes gens les stratagèmes qu'emploient les valmonds du café de Paris et les dons juants du jockey club mais à l'exécution le cœur me manquait et je regrettais de ne pas avoir comme le Julien Sorel de Stendhal un paquet d'épitres un paquet d'épitres progressives à copier pour les envoyer à la comtesse je me contentais d'aimer me donnant tout entier sans rien demander en retour sans espérance humaine mointaine car mes rêves les plus audacieux osaient à peine effleurer de leurs lèvres le bout des doigts rosés de Pravskowi au 15ème siècle le jeune novice le front sur les marches de l'hôtel le chevalier agenouillé dans sa roide armure ne devait pas avoir pour la madone une adoration plus prosternée M. Balthazar Charbonneau avait écouté Octave avec une attention profonde car pour lui le récit du jeune homme n'était pas seulement une histoire romanesque et il se dit comme à lui-même pendant une pause du narrateur oui voilà bien le diagnostic de l'amour-passion une maladie curieuse est que je n'ai rencontré qu'une fois à Chandernagore chez une jeune paria éprise d'un brame elle a mouru la pauvre fille mais c'était une sauvage vous M. Octave vous êtes un civilisé et nous vous guérirons sa parenthèse fermée il fit signe de la main à M. de Saville de continuer et reployant sa jambe sur la cuisse comme la pâte articulée d'une sauterelle de manière à faire soutenir son menton par son genou il s'est habillé dans cette position impossible pour tout autre mais qui semblait spécialement commode pour lui je ne veux pas vous ennuyer du détail de mon martyr secret continua Octave j'arrive à une scène décisive un jour ne pouvant plus modérer mon impérieux désir de voir la comtesse je devançais l'heure de ma visite à Coutume il faisait un temps orageux et lourd je ne trouvais pas Mme Lalinska au salon elle s'était établie sous un portique soutenu de svelte colonne ouvrant sur une terrasse par laquelle on descendait au jardin elle avait fait apporter là son piano un canapé et des chaises de jonc les jardinières comblées de fleurs splendides nulle part elles ne sont si fraîches ni si odorantes qu'à Florence remplissaient les autres colonnements et imprégnaient de leurs parfums les rares bouffées de brise qui venaient de la penin devant soi par l'ouverture des arcades l'on apercevait les yves et les buies taillées du jardin d'où s'élançaient quelques cyprès centenaires et que peuplaient des marbres mythologiques dans le goût tourmenté de Baccio Bandinelli ou de Lama Nato au fond au-dessus de la silhouette de Florence s'arrondissait le dôme de Santa Maria del Fiore et gênissait le beffroi carré du Palazzo Vecchio la comtesse était seule à demi-couchée sur le canapé de jonc jamais ne m'avait paru si belle son corps nonchalant alangui par la chaleur baignait comme celui d'une nymphe marine dans l'écume blanche d'un ample peignoir de mousseline des Indes que bordait du haut en bas une garniture bouillonnée comme la frange d'argent d'une vague une broche en acier niélée du corassan fermait à la poitrine cette robe aussi légère que la draperie qui voltige autour de la victoire rattachant sa sandale les manches ouvertes à partir de la saignée comme les pistils du calice d'une fleur sortaient ses bras d'un ton plus pur que celui de l'albâtre où les statuaires florentins taillent des copies de statues antiques un large ruban noir noué à la ceinture et dont les bouts retombaient tranchaient vigoureusement sur toute cette blancheur ce que ce contraste de nuances attribuées aux deuils aurait pu avoir de triste était égayé par le bec d'une petite pantoufle cercassienne sans quartier en marocain bleu gaufrée d'arabesques jaunes qui pointaient sur le dernier pli de la mousseline les cheveux blonds de la comtesse dont les bandeaux gouffants comme s'ils euss été soulevés par un souffle découvraient son fond pur et ses tempes transparentes formaient comme un imbe où la lumière pétillait en étincelles d'or près d'elle sur une chaise palpitait au vent un grand chapeau de paille de riz orné de l'on ruban noir pareil à celui de la robe et gisait une paire de gants de suède qui n'avaient pas été mis à mon aspect Praskovi ferma le livre qu'elle lisait les poésies de Minkiewicz et me fit un petit signe de tête bienveillant elle était seule circonstance favorable et rare je m'assise en face d'elle sur le siège qu'elle me désigna un de ces silences pénibles quand il se prolonge régna quelques minutes entre nous je ne trouvais à mon service aucune de ces banalités de la conversation ma tête s'embarrassait des vagues de flammes me montaient du coeur aux yeux et mon amour me criait ne perd pas cette occasion suprême j'ignore ce que j'eusse fait si la comtesse devinant la cause de mon trouble ne se fût redressée à demi en tendant vers moi sa belle main comme pour me fermer la bouche ne dites pas un mot Octave vous m'aimez je le sais je le sens je le crois je ne vous en veux point car l'amour est involontaire d'autres femmes plus sévères se montreraient offensées moi je vous plains car je ne puis vous aimer et c'est une tristesse pour moi d'être votre malheur je regrette que vous m'ayez rencontrée et maudit le caprice qui m'a fait quitter d'égonisme pour Florence j'espérais d'abord que ma froideur persistante vous lasserait et vous éloignerait mais le vrai amour dont je vois tous les signes dans vos yeux ne se rebute de rien que ma douceur ne fasse naître en vous aucune illusion aucun rêve et ne prenez pas ma pitié pour un encouragement un ange au bouclier de diamant à l'épée flamboyante me garde contre toute séduction mieux que la religion mieux que le devoir mieux que la vertu et cet ange c'est mon amour j'adore le comte labinski j'ai le bonheur d'avoir trouvé la passion dans le mariage un flot de larmes jaillit de mes paupières à cet aveu si franc si loyal et si noblement pudique et je sentis en moi se briser le ressort de ma vie praskovi ému se leva et par un mouvement de gracieuse pitié féminine passa son mouchoir de baptiste sur mes yeux allons ne pleurez pas me dit-elle je vous le défends tâchez de penser à autre chose imaginez que je suis partie à tout jamais que je suis morte oubliez-moi voyagez travaillez faites du bien m'aidez-vous activement à la vie humaine consolez-vous dans un art ou un amour je fis un geste de dénégation croyez-vous souffrir moins en continuant à me voir reprit la comtesse venez je vous recevrai toujours Dieu dit qu'il faut pardonner à ses ennemis pourquoi traiterait-on plus mal ceux qui nous aiment ceblondant l'absence me paraît un remède plus sûr dans deux ans nous pourrons nous serrer la main sans péril pour vous ajouta-t-elle en essayant de sourire le lendemain je quittais Florence mais ni l'étude ni les voyages ni le temps nous diminuent ma souffrance et je me sens mourir ne m'en empêchez pas docteur avez-vous revu la comtesse Praskovi-Laminska dit le docteur dont les yeux bleus scintillaient bizarrement non reprit Octave mais elle est à Paris et étendit à monsieur Balthazar Cherbonneau une carte gravée sur laquelle on lisait la comtesse Praskovi-Laminska est chez elle le jeudi Fin de la section 2 enregistrée par Stéphanie Section 3 de Romans et Comtes Ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Stéphanie Romans et Comtes par Théophile Gautier La section 3 Avatar Chapitre 3 Parmi les promeneurs assez rares alors qu'ils suivaient aux Champs-Élysées et l'avenue Gabriel à partir de l'ambassade ottomane jusqu'à l'Élysée Bourbon préférent au tourbillon poussiéraux et à l'élégant fracas de la grande chaussée d'isolement le silence et la calme fraîcheur de cette route bordée d'arbres d'un côté et de l'autre de jardin il en est peu qu'ils ne se fussent arrêtés tout rêveur et avec un sentiment d'admiration mêlé d'envie devant une poétique et mystérieuse retraite où chose rare la richesse semblait loger le bonheur à qui n'est-il pas arrivé de suspendre sa marche à la grillée d'un parc de regarder longtemps la blanche villa à travers les massifs de verdure et de s'éloigner le cœur gros comme si le rêve de sa vie était caché derrière ses murailles au contraire d'autres habitations vues ainsi du dehors vous inspirent une tristesse indéfinissable l'ennui l'abandon la désespérance glace la façade de leurs teintes grises et jaunissent les cimes à demi-chauves des arbres les statues ont des lèpres de mousse les fleurs s'étiolent l'eau des bassins verdis les mauvaises herbes envahissent les sentiers malgré le racloir les oiseaux s'il y en a se taisent les jardins contrebas de l'allée en étaient séparés par un seau de loup et se prolongeaient tombant de plus ou moins large jusqu'aux hôtels dont la façade donnait sur la rue du faubourg saint-honoré celui dont nous parlons se terminait au fossé par un remblai que soutenait un mur de grosses roches choisies pour l'irrégularité curieuse de leur forme et qui se relevant de chaque côté en manière de coulisses encadraient de leurs aspérités rugueuses et de leur masse sombre le frais et vert paysage resserré entre elles dans les infractuosités de ces roches le cactier raquette la scrépiade incarnate le millepertuis la saxifrage le saint-ballaire la joubarbe la lichnine des alpes le lierre d'irlande trouvait assez de terre végétale pour nourrir leurs racines et découpait leurs verdures variées sur le fond vigoureux de la pierre un peintre n'eut pas disposé au premier plan de son tableau un meilleur repoussoir les murailles latérales qui fermaient ce paradis terrestre disparaissaient sous un rideau de plantes grimpantes aristoloches grenadilles bleues campanules chèvres feuilles gisophiles glycines de chine péripoclases de graisse dont les griffes les vrilles et les tiges s'enlassaient à un tréhiver car le bonheur lui-même ne veut pas être emprisonné et grâce à cette disposition le jardin ressemblait à une clairière dans une forêt plutôt qu'à un parterre assez étroit circonscrit par les clôtures de la civilisation un peu en arrière des masses de rocailles étaient groupées quelques bouquets d'arbres aux porcs élégants à la frondaison vigoureuse dont les feuillages contrastaient pittoresquement vernis du Japon tuyats du canada plaines de virginie frênes verts saules blancs micocouliers de provence que dominaient deux ou trois mélèzes au-delà des arbres s'étalait un gazon de raies grasses dont pas une pointe d'herbe ne dépassait l'autre un gazon plus fin plus soyeux que le velours d'un manteau de reine de cet idéal vert l'émeraude qu'on n'obtient qu'en Angleterre devant le perron des manoirs féodaux moelleux tapis naturels que l'œil aime à caresser et que le pas craint de foulée moquette végétale où le jour peuvent seuls se rouler au soleil la gazelle familière avec le jeune baby du cal dans sa robe de dentelle et la nuit glissait au clair de lune quelques titanias du West End la main enlacée à celle d'un auberon porté sur le livre du Pure Age et du Barentage une allée de sable tamisée au crible de peur qu'une valve de conque ou qu'un angle de silex ne blessât les pieds aristocratiques qui y laissaient leur délicate empreinte circulait comme un ruban jaune autour de cette nappe verte courte et drue que le rouleau égalisait et dont la pluie factice de l'arrosoir entretenait la fraîcheur humide même aux jours les plus desséchants de l'été au bout de la pièce de gazon éclatait à l'époque où se passe cette histoire un vrai feu d'artifice fleuri tiré par un massif de géranium dont les étoiles écarlates flambaient sur le fond brun d'une terre de brouillère l'élégante façade de l'hôtel terminait la perspective de svelte colonne d'ordre ionique soutenant la tique surmontée à chaque angle d'un gracieux groupe de marbre lui donnait l'apparence d'un temple grec transporté là par le caprice d'un millionnaire et corrigeait en éveillant une idée de poésie et d'art tout ce que ce luxe aurait pu avoir de trop fastueux dans les entre-colonnements destore rayé de larges bandes roses et presque toujours baissées abritait et dessinait les fenêtres qui s'ouvraient de plein pied sous le portique comme des portes de glace lorsque le ciel fantasque de paris daignait étendre un pont d'azur derrière ce palazzino les lignes s'en dessinaient si heureusement entre les touffes de verdure on pouvait les prendre pour le pied-à-terre de la reine des fées ou pour un tableau de baron agrandi de chaque côté de l'autel s'avançaient dans le jardin deux cerfs formant-elles dont les parois de cristal se diamantaient au soleil entre leurs nervures dorées et faisaient à une foule de plantes exotiques les plus rares et les plus précieuses l'illusion de leur climat natal si quelques poètes matineux eut passé avenue Gabriel aux premières rougeurs de l'aurore il eut entendu le rossignol achevé les derniers trilles de son nocturne et vu le merle se promener en pantoufles jaunes dans l'allée du jardin comme un oiseau qui est chez lui mais la nuit après que les roulements des voitures revenant de l'opéra se sont éteints au milieu du silence de la vie endormie ce même poète aurait vaguement distingué une ombre blanche au bras d'un beau jeune homme et serait remonté dans sa mansarde solitaire l'âme triste jusqu'à la mort c'est là qu'habitait depuis quelque temps le lecteur l'a sans doute déjà deviné la comtesse Praskovi-Labinska le mariage guerrier qu'est-il d'amour le bonheur est une chose qui se cherchent en vain dès que ce couple radieux la misère consolée quittait ses haillons les larmes se séchaient carolaf et Praskovi avaient le noble égoïsme du bonheur et ils ne pouvaient souffrir d'une douleur dans leur rayonnement depuis que le polythéisme a emporté avec lui ses jeunes dieux ses génies souriants ses effets de céleste aux formes d'une perfection si absolue d'un rythme si harmonieux d'un idéal si pur et que la Grèce antique ne chante plus l'hymne de la beauté en strophe de Paros l'homme a cruellement abusé de la permission qu'on lui a donnée d'être laid et quoi que fait à l'image de Dieu le représente assez mal mais le comte Labinsky n'avait pas profité de cette licence l'ovale un peu allongée de sa figure son nez mince d'une coupe hardie et fine sa lèvre fermement dessinée qu'accentuait une moustache blonde déguisée à ses pointes son manteau relevé et frappé d'une faussette ses yeux noirs singularités piquantes étrangeté gracieuse lui donnait l'air d'un de ses anges guerriers Saint-Michel ou Raphaël qui combattent le démon revêtu d'armure d'or il eût été trop beau sans l'éclair mâle de ses sombres prunelles et la couche allée que le soleil d'Asie avait déposée sur ses traits le comte était de taille moyenne mince svelte nerveux cachant des muscles d'acier sous une apparente délicatesse et lorsque dans quelques balles d'ambassade il revêtait son costume de mania tout chamarré d'or tout étoilé de diamants tout brodé de perles il passait parmi les groupes comme une apparition étincelante excitant la jalousie des hommes et l'amour des femmes que Praskovi lui rendait indifférente nous n'ajoutons pas que le comte possédait les dons de l'esprit comme ceux du corps l'effet bienveillant l'avait doué à son perso et la méchante sorcière qui gâte tout s'était montré de bonne humeur ce jour-là vous comprenez qu'avec un tel rival Octave de sa vie avait peu de chance et qu'il faisait bien de se laisser tranquillement mourir sur les coussins de son divan malgré l'espoir qu'essayait de lui remettre au cœur le fantastique docteur Balthazar Cherbonneau oublier Praskovi eût été le seul moyen mais c'était la chose impossible la revoir à quoi vont Octave sentait que la résolution de la jeune femme ne faiblirait jamais dans son implacabilité douce dans sa froideur compatissante il avait peur que ses blessures non cicatrisées ne se rouvrissent et ne saignassent devant celles qu'il avait tuées innocemment et il ne voulait pas l'accuser la douce meurtrière aimée fin de la section 3 enregistrée par Stéphanie Deux ans s'étaient écoulés depuis le jour où la comtesse Slavinska avait arrêté sur les lèvres d'Octave la déclaration d'amour qu'elle ne devait pas entendre Octave tombée du haut de son rêve s'était éloignée ayant au foie le bec d'un chagrin noir et n'avait pas donné de ses nouvelles à la prascovie le limpide dès son arrivée pour se distraire monsieur Cherbonneau que j'avais raison de ne pas chercher de ne pas chercher à retenir ma vie qui s'en va J'ai dit qu'il n'y avait les peuples et pelant des manuscrits inconnus quelques yogis occupés à redire l'ineffable monosyllable homme sans s'apercevoir que les oiseaux du ciel nichent dans leur chevelure quelques fakirs dont les épaules portent les cicatrices des crochets de fer de Jagernath qui les possèdent ses arcanes perdues et en obtiennent des résultats merveilleux lorsqu'ils daignent s'en servir Notre Europe toute absorbée par les intérêts matériels ne se doute pas du degré de spiritualisme où sont arrivés les pénitents de l'Inde des jeunes absolus des contemplations effrayantes de fixité des postures impossibles gardées pendant des années entières atténuent si bien leur corps que vous diriez à les voir accroupis sous un soleil de plomb entre des brasiers ardents laissant leurs ongles grandis leur percer la paume des mains des momies égyptiennes retirées de leur caisse s'éployées en des attitudes de singes leur enveloppe humaine n'est plus qu'une chrysalide que l'âme papillon immortel peut quitter ou reprendre à volonté tandis que leur maigre dépouille reste là inerte horrible à voir comme une larve nocturne surprise par le jour leur esprit libre de tout lien s'élance sur les ailes de l'hallucination à des auteurs incalculables dans les mondes surnaturels ils ont des visions et des rêves étranges ils suivent d'extase en extase des ondulations que font les âges disparus sur l'océan de l'éternité ils parcourent l'infini en tous sens assistent à la création des univers à la jeunesse des dieux et à leur métamorphose la mémoire leur revient des sciences englouties par les cataplysmes plutoniens et diluviens des rapports oubliés de l'homme et des éléments dans cet état bizarre ils marmottent des mots appartenant à des langues qu'aucun peuple ne parle plus depuis des milliers d'années sur la surface du globe ils retrouvent le verbe primordial le verbe qui a fait jaillir la lumière des antiques ténèbres on les prend pour des fous ce sont presque des dieux ce préambule singulier surexcitait au dernier point l'attention d'octave qui ne sachant où monsieur baltazar cherbonneau voulait en venir fixait sur lui des yeux étonnés et pétillants d'interrogations il ne devinait pas quel rapport pouvait offrir les pénitents de l'Inde avec son amour pour la comtesse prascovila-minska le docteur devinant la pensée d'octave lui fait un signe de main comme pour prévenir ces questions et lui dit patience mon cher malade vous allez comprendre tout à l'heure que je ne me livre pas à une digression inutile las d'avoir interrogé avec le scalpel sur le marbre des amphithéâtres des cadavres qui ne me répondaient pas et ne me laissaient voir que la mort quand je cherchais la vie je formais le projet un projet aussi hardi que celui de Prométhée escaladant le ciel pour y ravir le feu d'atteindre et de surprendre l'âme de l'analyser et de la disséquer pour ainsi dire j'abandonnais les faits pour la cause et prise en dédain profond la science matérialiste dont le néant m'était prouvé agir sur ces formes vagues sur ces assemblages fortuits de molécules aussitôt dissous me semblait la fonction d'un empirisme grossier j'essayais par le magnétisme de relâcher les liens qui enchaînent l'esprit à son enveloppe j'eusse bientôt dépassé mesmères d'eslon maxwell puis ségure de leuze et les plus habiles dans des expériences vraiment prodigieuses mais qui ne me contentaient pas encore catalepsie somnambulisme vue à distance lucidité extatique je produisis à volonté tous ces effets inexplicables pour la foule simple et compréhensible pour moi je remontais plus haut des ravissements de cardan et de saint thomas d'aquin je passais aux crises nerveuses d'apitié je découvrais les arcanes des époptes grecques et des nébéhimes hébreux je militiais rétrospectivement au mystère de trophonius et d'esculapes reconnaissant toujours dans les merveilles qu'on en raconte une concentration ou une expansion de l'âme provoquée soit par le geste soit par le regard soit par la parole soit par la volonté ou tout autre agent inconnu je refis un à un tous les miracles d'apollonus de diane pourtant mon rêve scientifique n'était pas accompli l'âme échappait toujours je la pressentais je l'entendais j'avais de l'action sur elle j'engourdissais ou j'excitais ses facultés mais entraînais-moi il y avait un voile de chair que je pouvais écarter sans qu'elle s'envolât j'étais comme moiseleur qui tient un oiseau sous un filet qui n'ose relever de peur de voir sa proie aimée se perdre dans le ciel je partis pour l'Inde espérant trouver le mot de l'énigme dans ce pays de l'antique sagesse j'appris le sanscrit et le pakrite les idiomes savants et vulgaires je pus converser avec les pandis et les brâmes je traversais les jungles ou rots que le tigre aplatit sur ses pattes je longeais les étangs sacrés qu'écaillent le dos des crocodiles je franchis des forêts impénétrables barricadées de lianes faisant envoler des nuées de chauves-sourises et de singes me trouvant face à face avec l'éléphant au détour du sentier frayé par les bêtes fauves pour arriver à la cabane de quelques yogis célèbres en communication avec les mounis et je m'incitais jour aux entiers près de lui partageant sa peau de gazelle pour noter les vagues incantations que murmurait l'extase sur ses lèvres noires et fendillées je saisis de la sorte des mots tout-puissants des formules évocavetrices les syllabes du verbe créateur j'étudiais les sculptures symboliques dans les chambres intérieures des pagodes que n'a vu nul œil profane et où une robe de brame me permettait de pénétrer je lis bien des mystères cosmogoniques bien des légendes de civilisations disparues je découvris le sens des emblèmes que tiennent dans leurs mains multiples ces dieux hybrides étouffus comme la nature de l'Inde je méditais sur le cercle de Brahma le lotus de Vishnu le cobra capello de Shiva le dieu bleu Ghanessa déroulant sa trompe de pachyderme et clignant ses petits yeux frangés de longs cils semblait sourire à mes efforts et encourager mes recherches toutes ces figures monstrueuses me disaient dans leur langue de pierre nous ne sommes que des formes c'est l'esprit qui agite la masse un prêtre du temple de Tirunamalai à qui je fis part de l'idée qui me préoccupait m'indica comme parvenu au plus haut degré de sublimité un pénitent qui habitait à une des grottes de l'île d'Elephanta je le trouvais adossé au mur de la caverne enveloppé d'un bout de spartorie les genoux au menton les doigts croisés sur les jambes dans un état d'immobilité absolue ses prunelles retournées ne laissaient voir que le blanc ses lèvres bridaient sur ses dents déchaussées sa peau tannée par une incroyable maigreur adhérait aux pommettes ses cheveux rejetés en arrière pendaient par mèches roides comme des filaments de plantes du sourcil d'une roche sa barbe s'était divisée en deux flots qui touchaient presque terre et ses ongles se recourbaient en cerfs d'aigle le soleil avait desséché et noirci de façon adonnée à sa peau d'indien naturellement brune l'apparence du basalte ainsi posé il ressemblait de forme et de couleur à un vase canopique au premier aspect je le crus mort je secouais ses bras comme ankylosés par une roideur cataleptique je lui criais à l'oreille de ma voix la plus forte les paroles sacramentelles qui devaient me révéler à lui comme initié il ne tressaillait pas ses paupières restèrent immobiles j'allais m'éloigner désespérant d'en tirer quelque chose parce que j'entendis un pétillement singulier une étincelle bleuâtre passa devant mes yeux avec la fulgurante rapidité d'une lueur électrique voltigea une seconde sur les lèvres entre ouverte des pénitents et disparut brahma logoum c'était le nom du saint personnage sembla se réveiller d'une léthargie dieu aux dix incarnations sautat d'une voix faible l'âme d'octave de sa ville stéphanie prescription étrange après avoir avalé des riches moribondes pour qu'il se décidât à entrer un poète en proie au delirium trimens un inventeur attaqué d'une congestion cérébrale et qui allait enfouir le secret de sa découverte sous quelques pelletés de terre autrement il disait qu'on ne devait pas contrarier la nature que certaines morts avaient leur raison d'être et qu'on risquait en les empêchant de déranger quelque chose dans l'ordre universel vous voyez bien que monsieur Balthazar cher Bruno était le docteur le plus paradoxal du monde et qu'il avait rapporté de l'Inde une excentricité complète mais sa renommée de magnétiseur l'emportait encore sur sa gloire de médecin il avait donné devant un petit nombre d'élus quelques séances dont on racontait des merveilles attroublées toutes les notions du possible ou de l'impossible et qui dépassaient les prodiges de Cagliostro le docteur habitait le rez-de-chaussée d'un vieil hôtel de la rue du Rugard un appartement en enfilade comme on les faisait jadis et dont les hautes fenêtres ouvraient sur un jardin planté de grands arbres au tronc noir au grêle feuillage vert quoi qu'on fût en été de puissants calorifères soufflaient par leur bouche grillée de laitons des trombes d'air brûlant dans les vastes salles et en maintenaient la température à 35 ou 40 degrés de chaleur car monsieur Balthazar Cherbonneau habitulé au climat incendiaire de l'Inde grelottait un opale soleil comme ce voyageur qui revenu des sources d'une île bleue dans l'Afrique centrale tremblait de froid au caire et il ne sortait jamais qu'en voiture fermée frileusement emmaillotée d'une pelisse de renard bleu de sa huérie et les pieds posés sur un manchon de fer blanc rempli d'eau bouillante il n'y avait d'autres meubles dans ces salles que des divans bas en étoffe malabar historiers d'éléphants chimériques et d'oiseaux fabuleux des étagères découpées colorées et dorées avec une naïveté barbare par les naturelles de ces lents des vases du Japon pleins de fleurs exotiques et sur le plancher s'étalaient d'un bout à l'autre de l'appartement un de ces tapis finèbres à ramages noirs et blanc que tisse pour pénitence les thugs en prison et dont la trame semble faite avec le chambre de leur corde d'étrangleur quelques idoles hindous de marbre ou de bronze aux longs yeux en amande aux nez cerclés d'anneaux aux lèvres épaisses et souriantes aux colliers de perles descendant jusqu'au nombril aux attributs singuliers et mystérieux croisaient leurs jambes sur des pieds douches dans les incoignures le long des murailles étaient appendues des miniatures couachées œuvres de quelques peintres de Calcula ou de Lukno qui représentait les neuf avatars déjà accomplis de Vishnu en poisson en tortue en cochon en lion à tête humaine en nain Brahmin en Rama en héros combattant le géant Omi le bras Kartasusi Riyargunen en Kitsna l'enfant miraculé dans lequel des rêveurs voient un Christ indien en Bouddha adorateur du grand dieu Mahadevi et enfin le montrait endormi au milieu de la mer lactée sur la couleuvre aux cinq têtes recourbées en dé attendant l'heure de pendre pour dernière incarnation la forme de ce cheval blanc évé qui en laissant retomber son sabot sur l'univers doit amener à la fin du monde dans la salle du fond chauffé plus fortement encore que les autres se tenait monsieur Balthazar Cherbono entouré de livres sanscrit tracés aux poinçons sur de minces lames de bois percées d'un trou et réunies par un cordon de manière à ressembler plus à des persiennes qu'à des volumes comme les entend la librairie européenne une machine électrique avec ses bouteilles remplies de feuilles d'or et ses disques de verre tournés par des manivelles élevait sa silhouette inquiétante et compliquée au milieu de la chambre à côté d'un baquet mesmérique où plongeait une lance de métal et d'où rayonnaient de nombreuses tiges de fer M. Cherbono n'était rien moins que charlatan et ne cherchait pas la mise en scène mais cependant il était difficile de pénétrer dans cette retraite bizarre sans éprouver un peu de l'impression que devaient causer autrefois les laboratoires d'alchimie le comte la Flabinski avait entendu parler des miracles réalisés par le docteur et sa curiosité de micro édule s'était allumée les races slaves ont un penchant naturel au merveilleux que ne corrige pas toujours l'éducation la plus soignée et d'ailleurs des témoins dignes de foi qui avaient assisté à sa séance en disaient de ces choses qu'on ne peut croire sans les avoir vues quelques confiances qu'on ait dans le narrateur il alla donc visiter le thaumaturge lorsque le comte Labinsky entra chez le docteur Balthazar Cherbonneau il se sentit comme entouré d'une vague flamme tout son sang afflua vers sa tête les veines des temples lui sifflèrent l'extrême chaleur qui régnait dans l'appartement le suffoquait les lampes où brûlaient des huiles aromatiques les larges fleurs de Java balançant leurs énormes calices comme des encensoirs l'enivraient de leurs émanations vertigineuses et de leurs parfums asphyxiants il fit quelque part en chancelant vers M. Charbonneau qui se tenait accroupi sur son divan dans une de ces étranges poses de fakir ou de sagnasie dont le prince Soltikov a si pittoresquement illustré son voyage de l'Inde on eut dit à le voir dessinant les angles de ses articulations sous les plis de ses vêtements une araignée humaine peut le tonner au milieu de sa toile et se tenant immobile devant sa proie à l'apparition du comte ces prunelles de turquoise s'illuminèrent de lueurs phosphorescentes au centre de leur orbite dorée du bistre de l'hépatite et s'éteignèrent aussitôt comme recouverte par une thème volontaire le docteur étendit la main vers Olaf dont il comprit le malaise et en deux ou trois passes l'entoura d'une atmosphère de printemps lui créant un frais paradis dans cet enfer de chaleur vous trouvez-vous mieux à présent vos poumons habitués aux brises de la baltique qui arrivent toutes froides encore de s'être roulés sur les neiges centenaires du pôle devaient haleter comme des soufflets de forge à cet air brûlant où cependant je grelotte moi cuit recuit et comme calciné aux fournaises du soleil le comte Olaf Labinsky fit un signe pour témoigner qu'il ne souffrait plus de la haute température de l'appartement eh bien dit le docteur avec un accent de bonhomie vous avez entendu parler sans doute de mes tours de passe-passe et vous voulez avoir un échantillon de mon savoir-faire oh je suis plus fort que comus comte ou bosco ma curiosité n'est pas si frivole répondit le comte et j'ai plus de respect pour un des princes de la science je ne suis pas un savant dans la section qu'on donne à ce mot mais au contraire en étudiant certaines choses que la science dédaigne je me suis rendu maître de forces occultes inemployées et je produis des effets qui semblent merveilleux quoique naturels à force de la gaieté j'ai quelquefois surpris l'âme elle m'a fait des confidences dont j'ai profité et dit des mots que j'ai retenus l'esprit est tout la matière n'existe qu'en apparence l'univers n'est peut-être qu'un rêve de Dieu ou qu'une irradiation du verbe dans l'immensité je chiffonne à mon gré la guenille du corps j'arrête où je précipite la vie je déplace l'essence je supprime l'espace j'anéantis la douleur sans avoir besoin de chloroforme d'éther ou de toute autre drogue anesthésique armée de la volonté cette électricité intellectuelle je vivifie où je fous trop distrait trop futile trop amoureux de notre prison d'argile pour y ouvrir de bien larges fenêtres sur l'éternité et sur l'infini cependant j'ai obtenu quelques résultats assez étranges et vous allez en juger dit le docteur Balthazar Cherbonneau en faisant glisser sur leur tringle les anneaux d'une lourde portière qui masquait une sorte d'alcôve pratiquée dans le fond de la salle à la clarté d'une femme d'esprit de vin qui oscillait sur un trépied de bronze le comte Olaf Labinsky aperçut un spectacle effrayant qui le fit frissonner malgré sa bravoure une table de marbre noir supportait le corps d'un jeune homme nu jusqu'à la ceinture et gardant une immobilité cadavérique de son torse hérissé de flèches comme celui de Saint-Sébastien il ne coulait pas une goutte de sang on lui prit pour une image de martyr colorié où l'on aurait oublié de teindre de cinabre les lèvres des blessures cet étrange médecin dit en lui-même Olaf est peut-être un adorateur de Shiva et il aura sacrifié cette victime à son idole oh il ne souffre pas du tout piquez-le sans crainte pas un muscle de sa face ne bougera et le docteur lui enlevait les flèches du corps comme le retirent les épingles d'une pelote quelques mouvements rapides de main dégagèrent le patient du réseau des fluves qui l'emprisonnaient et il s'éveilla le sourire de l'extase sur les lèvres comme sortant d'un rêve bienheureux monsieur Balthazar cher Bono le congélia du geste et il se retira par une petite porte coupée dans la boiserie dont l'alcôve était revêtu j'aurais pu lui couper une jambe ou un bras sans qu'il s'en aperçût dit le docteur en puissant ses rides en façon de sourire je ne l'ai pas fait parce que je ne crée pas encore et que l'homme inférieur au lézard en cela n'a pas une sève assez puissante pour reformer les membres qu'on lui retranche mais si je ne crée pas en revanche je rajeunis et il enleva le voile qui recouvrait une femme âgée magnétiquement endormie sur un fauteuil non loin de la table de marbre noir ses traits qui avaient pu être beaux étaient flétris et les ravages du temps se lisaient sur les contours amaigris de ses bras de ses épaules et de sa poitrine le docteur fixa sur elle pendant quelques minutes avec une intensité au pignâtre les regards de ses prunelles bleues les lignes altérées se raffermirent le galbe du sein reprit sa pureté virginale une chair blanche et satinée remplit les maigreurs du col les joues s'arrondirent et se veloutèrent comme des pêches de toute la fraîcheur de la jeunesse les yeux s'ouvrirent scintillant dans un fluide vivace le masque de vieillesse enlevé comme par magie laissait voir la belle jeune femme disparue depuis longtemps croyez-vous que la fontaine de jouvence a versé quelque part ses eaux miraculeuses dit le docteur au conte stupéfait de cette transformation je le crois moi car l'homme n'invente rien et chacun de ses rêves est une divination ou un souvenir mais abandonnons cette forme un instant repétrie par ma volonté et consultons cette jeune fille qui dort tranquillement dans ce coin interrogez-la elle en sait plus long que les Pity et les Sibyl vous pouvez l'envoyer dans un de vos sept châteaux de Bohème lui demander ce que referme le plus secret de vos tiroirs elle vous le dira car il ne faudra pas à son âme plus d'une seconde pour faire le voyage chose après tout peu surprenante puisque l'électricité parcourt 70 000 lieux dans le même espace de temps et l'électricité est à la pensée ce qu'est le fiacre au wagon donnez-lui la main pour vous mettre en rapport avec elle vous n'aurez pas besoin de formuler votre question elle la dira dans votre esprit la jeune fille d'une voix atone comme celle d'une ombre répondit à l'interrogation mentale du comte dans le coffret de cèdre il y a un morceau de terre saupoudrée de sable fin sur lequel se voit l'empreinte d'un petit pied a-t-elle deviné juste dit le docteur négligeamment et comme sûr de l'infaillibilité de sa somnambule une éclatante rougeur couvrit les joues du comte il avait en effet au premier temps de leurs amours enlevé dans une allée d'un parc l'empreinte d'un pas de prascovie et il la gardait comme une relique au fond d'une boîte incrustée de nacre et d'argent du plus précieux travail dont il portait la clé microscopique suspendue à son cou par un jaseron de Venise M. Balthazar Cherbono qui était un homme de bonne compagnie voyant l'embarras du comte n'insista pas et le conduisit à une table sur laquelle était posée une eau aussi claire que le diamant vous avez sans doute entendu parler du miroir magique où Mephistopheles fait voir à Fauste l'image d'Hélène sans avoir un pied de cheval dans mon bas de soie et de plume de coque à mon chapeau je puis vous régaler de cet ino sans prodige penchez-vous sur cette coupe et pensez fixement à la personne que vous désirez faire apparaître vivante ou morte lointaine ou rapprochée elle viendra à votre appel du bout du monde ou des profondeurs de l'histoire le comte s'inclina sur la coupe dont l'eau se troubla bientôt sous son regard et prit des teintes opalines comme si l'on eût versé une goutte d'essence un cercle risé des couleurs du prisme couronna les bords du vase encadrant le tableau qui s'ébauchait déjà sous le nuage blanchâtre le brouillard se dissipa une jeune femme en peignoir de dentelle aux yeux verts de mer aux cheveux d'or crespelés laissant errer comme des papillons blancs cette belle main distraite sur l'ivoire du clavier se dissina ainsi que sous une glace au fond de l'eau redevenue transparente avec une perfection si merveilleuse qu'elle eût fait mourir tous les peintres de désespoir c'était Praskovi-Lavitska qui sans le savoir obéissait à l'évocation passionnée du comte et maintenant passons à quelque chose de plus curieux dit le docteur en prenant la main du comte et en la posant sur une des tiges de fer du baquet mesmérique Olaf n'eut pas plutôt touché le métal chargé d'un magnétisme fulgurant il tomba comme foudroyé le docteur le prit dans ses bras l'enleva comme une plume le posa sur un divan sonna et dit au domestique qui parut au seuil de la porte allez chercher M. Octave de Saville fin de la section 5 enregistrée par Stéphanie section 6 de romans et contes ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Stéphanie Romans et contes par Théophile Gautier section 6 Avatar chapitre 6 Le relouement d'un coupé se fit entendre dans la cour silencieuse de l'hôtel et presque aussitôt Octave se présenta devant le docteur il resta stupéfait lorsque M. Cherbonneau lui montra le comte-olat Flabinski étendu sur un divan avec les apparences de la mort il crut d'abord à un assassinat et resta quelques instants muets d'horreur mais après un examen plus attentif il s'aperçut qu'une respiration presque imperceptible abaissait et soulevait la poitrine du jeune dormeur voilà dit le docteur votre déguisement tout préparé il est un peu plus difficile à mettre qu'un domino loué chez Baba mais Roméo en montant au balcon de Véron ne s'inquiète pas du danger qu'il y a de se casser le cou il sait que Juliette l'attend là-haut dans la chambre sous ses voiles de nuit et la comtesse Praskoville-Avilska vaut bien la fille des Capulettes Octave troublée par l'étrangeté de la situation ne répondait rien il regardait toujours le comte dont la tête légèrement rejetée en arrière posait sur un coussin et qui ressemblait à ses effigies de chevaliers couchés au-dessus de leur tombeau dans les cloîtres gothiques ayant sous leur nuque roidi un oreiller de marbre sculpté cette belle et noble figure qu'il allait déposséder de son âme lui inspirait malgré lui quelques remords le docteur prit la rêverie d'Octave pour de l'hésitation un vague sourire de dédain erra sur le pli de ses lèvres et lui dit si vous n'êtes pas décidé j'ai pu réveiller le comte qui s'en retournera comme il est venu émerveillé de mon pouvoir magnétique mais pensez-y bien une telle occasion peut ne jamais se retrouver pourtant quelque intérêt que je porte à votre amour quelque désir que j'ai de faire une expérience qui n'a jamais été tentée en Europe je ne dois pas vous cacher que cet échange d'âme a ses périls frappez votre poitrine interrogez votre cœur risquez-vous franchement votre vie sur cette carte suprême l'amour est fort comme la mort dit la Bible je suis prêt répondit simplement Octave bien jeune homme s'écria le docteur en frottant ses mains brunes et sèches avec une rapidité extraordinaire comme s'il eût voulu allumer du feu à la manière des sauvages cette passion qui ne recule devant rien me plaît il n'y a que deux choses au monde la passion et la volonté si vous n'êtes pas heureux ce ne sera certes pas de ma faute ah mon vieux brahmalogoum tu vas voir du fond du ciel d'indra où les alpsaras t'entourent de leur cœur voluptueux si j'ai oublié la formule irrésistible que tu m'as râlé à l'oreille en abandonnant ta carcasse momifiée les mots et les gestes j'ai tout retenu à l'œuvre à l'œuvre nous allons faire dans notre chaudron une étrange cuisine comme les sorcières de macbeth mais sans l'ignoble sorcellerie du nord placez-vous devant moi assis dehors ce fauteuil abandonnez-vous en toute confiance à mon pouvoir bien les yeux sur les yeux les mains contre les mains déjà le char magie les notions de temps et d'espace se perdent la conscience du moi s'efface les paupières s'abaissent les muscles ne recevant plus d'ordre du cerveau se détendent la pensée s'assoupit tous les fils délicats qui retiennent l'âme au corps sont dénoués brahma dont l'œuf dort où il rêva dix mille ans n'était pas plus séparé des choses extérieures saturons-le des fluves baignons-le de rayons le docteur tout en barmotant ses phrases entrecoupées ne discontinuait pas un seul instant ses passes de ses mains tendues jaillissaient des jets lumineux qui allaient frapper le fond ou le cœur du patient autour duquel se formait peu à peu une sorte d'atmosphère visible phosphorescente comme une auréole très bien fit monsieur baltazar cherbono s'applaudissant lui-même de son ouvrage le voilà comme je le veux voyons voyons qu'est-ce qui résiste encore par là s'écria-t-il avec une pause comme s'il lisait à travers le crâne d'octave le dernier effort de la personnalité près de s'anéantir quelle est cette idée mutine qui chassé des circonvolutions de la cervelle tâche de se soustraire à mon influence en se pelotonant sur la monade primitive sur le point central de la vie je saurais bien la rattraper et la mater pour vaincre cette involontaire rébellion le docteur rechargea plus puissamment encore la batterie magnétique de son regard et atteignit la pensée en révolte entre la base du cervelet et l'insertion de la moelle épinière le sanctuaire le plus caché le tabernacle le plus mystérieux de l'âme son triomphe était complet alors il se prépara avec une solennité majestueuse à l'expérience inouïe qu'il allait tenter il se revêtit comme un mage d'une robe de lin il lava ses mains dans une eau parfumée il tira de diverses boîtes des poudres dont il se fit aux joues et au front des tatouages irratiques il saignit son bras du cordon des brames lu deux ou trois slokas des poèmes sacrés et n'aimit aucun des rites minutieux recommandés par le sagnasi des grottes d'elefanta sa cérémonie terminée il ouvrit toutes grandes les bouches de chaleur et bientôt la salle fut remplie d'une atmosphère embrasée qui eut fait se pamuer les tigres dans les jungles se craqueler leur cuirasse de vase sur le cuir rugueux des buffles et s'épanouir avec une détonation la large fleur de l'aloès il ne faut pas que ces deux étincelles du feu divin qui vont se trouver nues tout à l'heure et dépouiller pendant quelques secondes de leur enveloppe mortelle pâlissent ou s'éteignent dans notre aire glacial dit le docteur en regardant le thermomètre qui marquait alors 120 degrés Fahrenheit le docteur Balthazar Charbonneau entre ces deux corps inertes avait l'air dans ses blancs vêtements du sacrificateur d'une de ces religions sanguinaires qui jetaient des cadavres d'hommes sur l'autel de leur dieu il rappelait ce prêtre de Vizilipuzili la farouche idole mexicaine dont parle Henri Heim dans une de ses balades mais ses intentions étaient à coup sûr plus pacifiques il s'approcha du comte Laflabinski toujours immobile et prononça l'ineffable syllabe qu'il alla rapidement répéter sur Octave profondément endormi la figure ordinairement bizarre de M. Charbonneau avait pris en ce moment une majesté singulière la grandeur du pouvoir dont il disposait en oblissait ses traits désordonnés et si quelqu'un l'eût vu accomplissant ses rites mystérieux avec une gravité sacerdolale il n'eût pas reconnu en lui le docteur Hoffmanik qu'il appelait en le défiant le crayon de la caricature il se passa alors des choses bien étranges Octave de Saville et le comte Laflabinski parurent agités simultanément comme d'une convulsion d'agonie leur visage se décomposa une légère écume leur monta aux lèvres la pâleur de la mort décolora leur peau cependant deux petites lueurs bleuâtres et tremblotantes scintillaient incertaines au-dessus de leur tête un geste fulgurant du docteur qui semblait leur tracer leur route dans l'air les deux points phosphorescents se mirent en mouvement et laissant derrière eux un sillage de lumière se rendirent à leur demeure nouvelle l'âme d'Octave occupa le corps du comte d'Albinski l'âme du comte celui d'Octave l'avatar était accompli une légère rougeur des pommettes indiquait que la vie venait de rentrer dans ses argiles humaines restée sans âme pendant quelques secondes et dont l'ange noir eut fait sa proie dans la puissance du docteur la joie du triomphe faisait flamboyer les prunelles bleues de Cherbonneau qui se disaient en marchant à grands pas dans la chambre que les médecins les plus ventes en fassent autant eux si fiers de raccommoder tant bien que mal l'horloge humaine lorsqu'elle se détraque hippocrate gallien paracels van helmen borave tronchin haneman rasori le moindre fakir indien accroupi sur l'escalier d'une pagode en ces mille fois plus longs que vous qu'importe le cadavre quand on commande à l'esprit en finissant sa période le docteur Balthazar Cherbonneau fit plusieurs cabrioles d'exultation et dansa comme les montagnes dans le cire Assyrine du roi Salomon il faillit même tomber sur le nez s'étant pris le pied au pli de sa robe braminique petit accident qui le rappela à lui-même et lui rendit tout son sang-froid réveillons-nous d'honneur dit monsieur Cherbonneau après avoir essuyé les raies de poudre colorées dont il s'était strié la figure et dépouillé son costume de brame et se plaçant devant le corps du comte Labinsky habité par l'âme d'Octave il fit les passes nécessaires pour le tirer de l'état somnambulique secouant à chaque geste ses doigts chargés du fluide qu'il enlevait au bout de quelques minutes Octave Labinsky désormais nous le désignerons de la sorte pour la clarté du récit se redressa sur son séant passa ses mains sur les yeux et promena autour de lui un regard étonné que la conscience du moi n'illuminait pas encore quand la perception nette des objets lui fut revenue la première chose qu'il aperçut ce fut sa forme placée en dehors de lui sur un divan il se voyait non pas réfléchi par un miroir mais en réalité il pousse un cri ce cri ne résonna pas avec le timbre de sa voix et lui causa une sorte d'épouvante l'échange d'âmes ayant eu lieu pendant le sommeil magnétique il n'en avait pas gardé mémoire et éprouvait un malaise singulier sa pensée servie par de nouveaux organes était comme un ouvrier à qui l'on a retiré ses outils habituels pour lui en donner d'autres psyché dépaysé battait de ses ailes inquiète la voûte de ce crâne inconnu et se perdait dans les méandres de cette cervelle où restaient encore quelques traces d'idées étrangères et bien dit le docteur lorsqu'il eut suffisamment joui de la surprise d'Octave Labinsky que vous semble de votre nouvelle habitation votre âme se trouve t-elle bien installée dans le corps de ce charmant cavalier Etman Hospodar Oumania mari de la plus belle femme du monde vous n'avez plus envie de vous laisser mourir comme c'était votre projet la première fois que je vous ai vu dans votre triste appartement de la rue Saint-Lazare maintenant que les portes de l'hôtel Labinsky qui vous sont toutes grandes ouvertes et que vous n'avez plus peur que Praskovi ne vous mette la main devant la bouche comme à la Villa Salviati lorsque vous voudrez lui parler d'amour vous voyez bien que le vieux Balthazar Cherbono avec sa figure de macaque qu'il ne tiendrait qu'à lui de changer pour une autre possède encore dans son sac à malice d'assez bonnes recettes Docteur répondit Octave Labinsky vous avez le pouvoir d'un dieu ou tout au moins d'un démon oh oh n'ayez pas peur il n'y a pas la moindre diablerie là-dedans votre salut ne périclite pas je ne vais pas vous faire signer un pacte avec un paraphrouge rien n'est plus simple que ce qui vient de se passer le verbe qui a créé la lumière peut bien déplacer une âme si les hommes voulaient écouter Dieu à travers le temps et l'infini ils en feraient ma foi bien d'autres par quelle reconnaissance par quel dévouement reconnaître cet inestimable service vous ne me devez rien vous m'intéressiez et pour un vieux lascar comme moi tanné à tous les soleils bronzé à tous les événements une émotion est une chose rare vous m'avez révélé l'amour et vous savez que nous autres rêveurs un peu alchimistes un peu magiciens un peu philosophes nous cherchons tous plus ou moins l'absolu mais levez-vous donc remuez-vous marchez et voyez si votre peau neuve ne vous gêne pas aux entournures Octave Labinsky obéit au docteur et fit quelques tours par la chambre il était déjà moins embarrassé quoique habité par une autre âme le corps du comte conservait l'impulsion de ses anciennes habitudes et l'hôte récent se confia à ses souvenirs physiques car il lui importait de prendre la démarche l'allure le geste du propriétaire expulsé si je n'avais opéré moi-même tout à l'heure le déménagement de vos âmes je croirais dit en riant le docteur Malthazar Cherbono qui ne s'est rien passé que d'ordinaire pendant cette soirée et je vous prendrais pour le véritable légitime et authentique comte lituanien Olaf de Labinsky dont le mois sommeille encore là-bas dans la chrysalide que vous avez dédaigneusement laissée mais minuit va sonner bientôt partez pour que Praskovi ne vous gronde pas et ne vous accuse pas de lui préférer le lance-quenet ou le baccarat il ne faut pas commencer votre vie d'époux par une querelle ce serait de mauvais augure pendant ce temps je m'occuperai de réveiller votre ancienne enveloppe avec toutes les précautions et les égards qu'elle mérite reconnaissant la justesse modeste de cette allure la course n'est pas longue de la rue du regard au faubourg Saint-Honoré l'espace fut dévoré en quelques minutes et le cocher cria de sa voix de stentor la porte les deux immenses battants poussés par le Suisse livrèrent passage à la voiture qui tourna dans une grande cour sablée et vint s'arrêter avec une précision remarquable sous une marquise rayée de blancs et de roses la cour qu'Octave Labinsky détailla avec cette rapidité de vision que l'âme acquiert en certaines occasions solennelles était vaste entourée de bâtiments symétriques éclairés par des lampadaires de bronze dont le gaz dardait ses longues blanches dans des fanouts de cristal semblables à ceux qui ornaient autrefois le but cantor et sentaient le palais puisque l'hôtel des caisses d'orangers dignes de la terrasse de Versailles étaient posées de distance en distance sur la marge d'asphalte qui encadrait comme une bordure de tapis de sable formant le milieu le pauvre amoureux transformé en mettant le pied sur le seuil fut obligé de s'arrêter quelques secondes et de poser la main sur son cœur pour en comprimer les battements il avait bien le corps du comte Olaf Labinsky mais il n'en possédait que l'apparence physique toutes les notions que contenait cette cervelle s'étaient enfuies avec l'âme du premier propriétaire la maison qui désormais devait être la sienne lui était inconnue il en ignorait les dispositions intérieures un escalier se présentait devant lui il le suivit à tout hasard sauf à mettre son erreur sur le compte d'une distraction la marche de pierre poncée éclatait de blancheur et faisait ressortir le rouge opulent de la large bande de moquettes retenue par des baguettes de cuivre doré qui dessinaient au pied de son mouet de chemin les jardinières remplies les plus belles fleurs exotiques montaient chaque degré avec vous une immense lanterne découpée et fenestrée suspendue à un gros câble de soie pourpre ornée de houppes et de nœuds faisait courir des frissons d'or sur les murs revêtus d'un stuc blanc et poli comme le marbre et projetait une masse de lumière sur une répétition de la main de l'auteur l'un des plus célèbres groupes de canova l'amour embrassant psyché le panier de l'étage unique était pavé de mosaïques d'un précieux travail et aux parois aux cordes de soie suspendaient quatre tableaux de Paris-Bordon de Benny Fazio de Palma-le-Vieux et de Paul-le-Véronèse dont le style architectural et pompeux s'harmonisait avec la munificence de l'escalier sur ce palier s'ouvra une haute porte de serges relevée de clous dorés Octave Labinsky la poussa et se trouva dans une vaste antichambre où sommeillaient quelques laquais en grande tenue qui à son approche se levèrent comme poussés par des ressorts et se rangèrent le long des murs avec l'impassibilité d'esclaves orientaux et continua sa route un salon blanc et or où il n'y avait personne suivait l'antichambre Octave tirait une sonnette une femme de chambre parut madame peut-elle me recevoir madame la comtesse est en train de se déshabiller mais tout à l'heure elle sera visible fin de la section 6 enregistrée par Stéphanie section 7 de romans et contes ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Stéphanie romans et contes par Théophile Gautier section 7 avatar chapitre 7 resté seul avec le corps d'Octave de Saville habité par l'âme du comte Olaf Labinsky le docteur Balthazar Cherbono se mit en devoir de rendre cette forme inerte à la vie ordinaire au bout de quelques passes Olaf de Saville qu'on nous permette de réunir ces deux noms pour désigner un personnage double sortit comme un fantôme des limbes du profond sommeil ou plutôt de la catalepsie qu'il enchaînait immobile et roide sur l'angle du divan il se leva avec un mouvement automatique que la volonté ne dirigeait pas encore et chancelant sous un vertige mal dissipé les objets vacillaient autour de lui les incarnations de Vishnu dansaient la sarabande le long des murailles le docteur Cherbono lui apparaissait sous la figure du San Yazid Elephanta agitant ses bras comme des ailerons d'oiseaux et roulant ses prunelles bleues dans des orbes de rides brunes pareil à des cercles de Bésicles les spectacles étranges auxquels il avait assisté avant de tomber dans l'anéantissement magnétique réagissaient sur leur sa raison et il ne se reprenait que lentement à la réalité il était comme un dormeur réveillé brusquement d'un cauchemar qui prend encore pour des spectres ses vêtements épars sur les meubles avec de vagues formes humaines et pour des yeux flamboyants de cyclopes les patères de cuivre des rideaux simplement illuminés par le reflet de la veilleuse peu à peu cette fantasmagorie s'évapora tout revint à son aspect naturel monsieur Balthazar cher Bono ne fut plus un péniptant de l'Inde mais un simple docteur en médecine qui adressait à son client un sourire d'une bonhomie banale monsieur le comte est-il satisfait des quelques expériences que j'ai eu l'honneur de faire devant lui disait-il avec un ton d'obséquieuse humilité où l'on aurait pu démêler une légère nuance d'ironie j'ose espérer qu'il ne regrettera pas trop sa soirée et qu'il partira convaincu que tout ce qu'on raconte sur le magnétisme n'est pas fable et jonglerie comme le prétend la science officielle Olaf de Saville répondit par un signe de tête en manière d'assentissement et sortit de l'appartement accompagné du docteur Cherbono qui lui faisait de profonds saluts à chaque porte le brougam s'avança en rasant les marches et l'âme du mari de la comtesse Labinska y monta avec le corps d'Octave de Saville sans trop se rendre compte que ce n'était là ni sa livrée ni sa voiture le cocher demanda où monsieur allait chez moi répondit Olaf de Saville confusément étonné de ne pas reconnaître la voix du chasseur vert qui ordinairement lui adressait cette question avec un accent hongrois des plus prononcés le brougam où il se trouvait était tapissé de damas bleu foncé un certain bouton d'or capitonnait son coupé et le comte s'étonnait de cette différence tout en l'acceptant comme on fait dans le rêve où les objets habituels se présentent sous des aspects tout autres sans pourtant cesser d'être reconnaissables il se sentait aussi plus petit que de coutume en outre il lui semblait être venu en habit chez le docteur et sans se souvenir d'avoir changé de vêtement il se voyait habillé d'un paletot d'été en étoffe légère qui n'avait jamais fait partie de sa garde-robe son esprit éprouvait une gêne inconnue et ses pensées le matin si lucide se débrouillaient péniblement attribuant cet état singulier aux scènes étranges de la soirée il ne s'en occupa plus il appuya sa tête à l'angle de la voiture et se laissa aller à une rêverie flottante à une vague somnolence qui n'était ni la veille ni le sommeil le bruscaret du cheval et la voix du cocher criant la porte le rappelèrent à lui il baissa la glace mit la tête dehors et vit à la clarté du réverbère une rue inconnue une maison qui n'était pas la sienne où diable me mènes-tu animal s'écria-t-il sommes-nous donc Faubourg Saint-Honoré hôtel Labinsky pardon monsieur je n'avais pas compris grommela le cocher en faisant prendre à sa bête la direction indiquée pendant le trajet le comte transfiguré se fit plusieurs questions auxquelles il ne pouvait répondre comment sa voiture était-elle partie sans lui puisqu'il avait donné ordre qu'on l'attendit comment se trouvait-il lui-même dans la voiture d'un autre il se posa qu'un léger mouvement de fièvre troublait la netteté de ses perceptions ou que peut-être le docteur Thomas Turge pour frapper plus vivement sa crédulité lui avait fait respirer pendant son sommeil quelques flacons de hachiche ou de toute autre drogue hallucinatrice dont une nuit de repos dissiperait les illusions la voiture arriva à l'hôtel Labinsky le Suisse interpellé refusa d'ouvrir la porte disant qu'il n'y avait pas de réception ce soir-là que monsieur était rentré depuis plus d'une heure et madame retirée dans ses appartements drôle es-tu ivre ou fou dit Olaf de sa ville en repoussant le colosse qui se dressait gigantesquement sur le seuil de la porte entrebâillée comme une de ces statues en bronze qui dans les contes arabes défendent au chevalier et rend l'accès des châteaux enchantés ivre ou fou vous-même mon petit monsieur répliqua le Suisse qui de crameusie qu'il était naturellement devint bleu de colère misérable rougit Olaf de sa ville si je ne me respectais taisez-vous ou je vais vous casser sur mon genou et jeter vos morceaux sur le trottoir répliqua le géant en ouvrant une main plus large et plus grande que la colossale main de plâtre exposée chez le gantier de la rue Richelieu il ne faut pas faire le méchant avec moi mon petit jeune homme parce qu'on a bu une ou deux bouteilles de vin de champagne de trop Olaf de sa ville exaspéré repoussa le Suisse si rudement qu'il pénétra sous le porche quelques valets qui n'étaient pas couchés encore accoururent au bruit de l'altercation je te chasse bête brute brigand céléra je ne veux pas même que tu passes ta nuit à l'hôtel sauve-toi ou je te tue comme un chien enragé ne me fais pas verser l'ignoble sang dans la quai et le comte dépossédé de son corps s'élançait les yeux injectés de rouge l'écume aux lèvres les points crispés vers l'énorme Suisse qui rassemblant les deux mains de son agresseur dans une des siennes les imatins presque écrasés par les taux de ses gros doigts courts charnus et noueux comme ceux d'un tortionnaire du Moyen-Âge voyons du calme disait le géant à ses bonasses au fond qui ne redoutaient plus rien de son adversaire et lui imprimaient quelques saccades pour le tenir en respect y a-t-il du bon sens de se mettre dans des états pareils quand on est vêtu en homme du monde et devenir ensuite comme un perturbateur faire des tapages nocturnes dans les maisons respectables on doit des égards au vin et il doit être fameux celui qui vous a si bien grisé c'est pourquoi je ne vous assomme pas et je me contenterai de vous poser délicatement dans la rue où la patrouille vous ramassera si vous continuez vos esclandres un petit air de violon vous rafraîchira les idées un femme s'écria Olaf de Saint-Ville en interpellant les laquets vous laissez insulter par cet abject canaille votre maître le noble comte Labinsky à ce nom la valtaille poussa d'un commun accord une immense huée un éclat de rire énorme homérique convulsif souleva toutes ses poitrines chamarrées de galons ce petit monsieur qui se croit le comte Labinsky l'idée est bonne une sueur glacée mouilla les tempes d'Olaf de Saville une pensée aiguë lui traversa la cervelle comme une lame d'acier et il sentit se figer la moelle de ses os Smara lui avait-il mis son genou sur la poitrine ou vivait-il de la vie réelle sa raison avait-elle sombré dans l'océan sans fond du magnétisme ou était-il le jouet de quelques machinations diaboliques aucun de ces laquets si tremblants si soumis si prosternés devant lui ne le reconnaissait lui avait-on changé son corps comme son vêtement et sa voiture pour que vous soyez bien sûr de n'être pas le comte de Labinsky dit un des plus insolents de la bande regardez là-bas le voilà lui-même qui descend le perron attiré par le bruit de votre algarade le captif du Suisse tourna les yeux vers le fond de la cour et vit debout sous l'auvent de la marquise un jeune homme de taille évégante et svelte à figure ovale aux yeux noirs au nez aquilin à la moustache fine qui n'était autre que lui-même ou son spectre modelé par le diable avec une ressemblance à faire illusion le Suisse lâcha les mains qu'il tenait prisonnier les valets se rangeaient respectueusement contre la muraille le regard baissé les mains pendantes dans une immobilité absolue comme les icouglans à l'approche du padichat il rendait à ce fantôme les honneurs qu'il refusait au conte véritable l'époux de Praskovi quoique intrépide comme un slave sait tout dire ressentit un effroi indicible à l'approche de ce ménèque qui plus terrible que celui du théâtre se mênait à la vie positive et rendait son jumeau méconnaissable une ancienne légende de famille lui revint en mémoire et augmenta encore sa terreur chaque fois qu'un labinski devait mourir il en était averti par l'apparition d'un fantôme absolument pareil à lui parmi les nations du nord voire son double même en rêve a toujours passé pour un présage fatal et l'intrépide guerrier du Caucase à l'aspect de cette vision extérieure de son moi fut saisi d'une insurmontable horreur superstitieuse lui qui eut plongé son bras dans la gueule des canons presse attirés il recula devant lui-même Octave Lavinsky s'avança vers son ancienne forme où se débattait s'indignait et frissonnait l'âme du conte et lui dit d'un ton de politesse hautaine et glaciale monsieur cessez de vous compromettre avec ces valets monsieur le comte de Lavinsky si vous voulez lui parler est visible de midi à deux heures madame la comtesse reçoit le jeudi les personnes qui ont eu l'honneur de lui être présentées cette phrase débitée lentement et en donnant de la valeur à chaque syllabe le faux conte se retira d'un pas tranquille et les portes se refermèrent sur lui on porta dans la voiture au laf de sa ville évanouie lorsqu'il reprit ses sens il était couché sur un lit qui n'avait pas la forme du sien dans une chambre où il ne se rappelait pas être jamais entré près de lui se tenait un domestique étranger qui lui soulevait la tête et lui faisait respirer un flacon d'éther monsieur se sentit mieux demanda à Jean au comte qu'il prenait pour son maître oui répondit Olaf de sa ville ce n'était qu'une faiblesse passagère puis-je me retirer ou faut-il que je veille monsieur non laissez-moi seul mais avant de vous retirer allumez les torchères près de la glace monsieur n'a pas peur que cette vive clarté ne l'empêche de dormir nullement d'ailleurs je n'ai pas sommeil encore je ne me coucherai pas et si monsieur a besoin de quelque chose j'accourerai au premier coup de sonnette dit Jean intérieurement alarmé de la pâleur et des traits décomposés du comte lorsque Jean se fut retiré après avoir allumé les bougies le comte s'élança vers la glace et dans le cristal profond et pur où tremblait la scintillation des lumières il vit une tête jeune douce et triste aux abandons cheveux noirs au prunel d'un azur sombre aux joues pâles du vauté d'une barbe soyeuse et brune une tête qui n'était pas la sienne et qui du fond du miroir le regardait avec un air surpris il s'efforça d'abord de croire qu'un mauvais plaisant encadrait son masque dans la bordure incrustée de cuivre et du burgo de la glace abiseau vénitien il passa la main derrière il ne sentit que les planches du parquet il n'y avait personne ses mains qu'il tata étaient plus maigres plus longues plus vénées aux doigts annulaires saillait en bosse une grosse bague d'or avec un chaton d'aventurine sur laquelle un blason était gravé un écu fassé de gueules et d'argent et pour timbre un tortille de baron cet anneau n'avait jamais appartenu au comte qui portait d'or à l'aigle de sable et soran béquets pâtés et onglet d'eux-mêmes le tout surmonté de la couronne à perles il fouilla ses poches il y trouva un petit portefeuille contenant des cartes de visite avec ce nom octave de sa ville le rire des laquais à l'hôtel Labinsky l'apparition de son double la physionomie inconnue substituée à sa réflexion dans le miroir pouvait être à la rigueur les illusions d'un cerveau malade mais ses habits différents cet anneau qui l'ôtait de son doigt étaient des preuves matérielles palpables des témoignages impossibles à récuser une métamorphose complète s'était opérée en lui à son insu un magicien à coup sûr un démon peut-être lui avait volé sa forme sa noblesse son nom toute sa personnalité en ne lui laissant que son âme sans moyen de la manifester les historiens fantastiques de Pierre Lémille et de la nuit de Saint-Sylvestre lui revinrent en mémoire mais les personnages de la mode Fouquet et d'Hoffmann n'avaient perdu l'un que son ombre l'autre que son reflet et si cette privation bizarre d'une projection que tout le monde possède inspirait des soupçons inquiétants personne du moins ne leur niait qu'ils ne fussent eux-mêmes sa position à lui était bien autrement désastreuse il ne pouvait réclamer son titre de Comte Labinsky avec la forme dans laquelle il se trouvait emprisonné il passerait aux yeux de tout le monde pour un impudent imposteur ou tout au moins pour un fou sa femme même le méconnaitrait affublé de cette apparence mensongère comment prouver son identité certes il y avait mille circonstances intimes mille détails mystérieux inconnus de toute autre personne qui rappelé à Praskovi lui ferait reconnaître l'âme de son mari sous ce déguisement mais que vaudrait cette conviction isolée au cas où il l'obtiendrait contre l'unanimité de l'opinion il était bien réellement et bien absolument dépossédé de son moi autre anxiété sa transformation se bornait-elle au changement extérieur de la taille et des traits ou habitait-il en réalité le corps d'un autre en ce cas qu'avait-on fait du sien un puits de chaux l'avait-il consumé ou était-il devenu la propriété d'un hardi voleur le double aperçu à l'hôtel Labinsky pouvait être un spectre une vision mais aussi un être physique vivant installé dans cette peau que lui aurait dérobé avec une habileté infernale ce médecin à figure de fakir une idée affreuse lui mordit le cœur de ses crochets de vipères mais ce conte de Labinsky fictif pétri dans ma forme par les mains du démon ce vampire qui habite maintenant mon hôtel à qui mes valets obéissent contre moi peut-être à cette heure met-il son pied fourchu sur le seuil de cette chambre où je n'ai jamais pénétré que le cœur ému comme le premier soir et Prascovi lui sourit-elle doucement et penche-t-elle avec une rougeur divine sa tête charmante sur cette épaule parafée de la griffe du diable prenant pour moi cette larve menteuse ce brucolac cette ampouze ce hideux fils de la nuit et de l'enfer si je courais à l'hôtel si j'y mettais le feu pour crier dans les flammes à Prascovi on te trompe ce n'est pas Olaf ton bien-aimé que tu tiens sur ton cœur tu vas commettre innocemment un crime abominable et dont mon âme désespérée se souviendra encore quand les éternités se seront fatiguées les mains retourner leur sablier des vagues enflammées affluaient au cerveau du comte il poussait des cris de rage inarticulé se mordait les poings tournait dans la chambre comme une bête fauve la folie allait submerger l'obscure conscience qu'il lui restait de lui-même il courut à la toilette d'octave remplit une cuvette d'eau et il plongea sa tête qui sortait fumante de ce bain glacé le sang-froid lui revint il se dit que le temps du magisme et de la sarcellerie était passé que la mort seule déviait l'âme du corps qu'on n'escamotait pas de la sorte au milieu de Paris un comte polonais accrédité de plusieurs millions chez Rothschild allié aux plus grands de famille mari aimé d'une femme à la mode décoré de l'ordre de Saint-André de première classe et que tout cela n'était sans doute qu'une plaisanterie d'assez mauvais goût de M. le Batazar cher Bono qui s'expliquerait le plus naturellement du monde comme les épouvantails des romans d'Anne Radcliffe comme il était brisé de fatigue il se jeta sur le lit d'Octave et s'endormit d'un sommeil lourd opaque semblable à la mort qui durait encore lorsque Jean croyant son maître éveillé vint poser sur la table les lettres et les journaux Fin de la section 7 enregistrée par Stéphanie Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Stéphanie Romans et contes par Théophile Gautier Section 8 Avatar Chapitre 8 Le comte ouvrit les yeux et promena autour de lui un regard investigateur Il vit une chambre accouchée confortable mais simple Un tapis oscelé imitant la peau de léopard couvrait le plancher Des rideaux de tapisserie que Jean venait d'entreouvrir pendaient aux fenêtres et masquaient les portes Les murs étaient tendus d'un papier velouté verrui simulant le drap Une pendule formée d'un bloc de marbre noir au cadran de platine surmontée de la statuette en argent oxydée de la diane de Gabise réduite par barbe dienne et accompagnée de deux coupes antiques aussi en argent décorait la cheminée en marbre blanc à veine bleuâtre Le miroir de Venise où le comte avait découvert la veille qu'il ne possédait plus sa figure habituelle et un portrait de femme âgée peint par Flandrin sans doute celui de la mère d'Octave étaient les seuls ornements de cette pièce un peu triste et sévère un divan un fauteuil à la voltaire placé près de la cheminée une table à tiroir couverte de papiers et de livres composait un ameublement commode mais qui ne rappelait en rien les somptuosités de l'hôtel Labinsky Monsieur se lève-t-il dit Jean de cette voie ménagée qui s'était faite pendant la maladie d'Octave et en présentant au comte la chemise de couleur le pantalon de flanel à pied et la gondoura d'Alger vêtements du matin de son maître quoi qu'il répugna au comte de mettre les habits d'un étranger à moins de rester nu il lui fallait accepter ce que lui présentait Jean et il posa ses pieds sur la peau d'ours soyeux et noir qui servait de descendre de lit sa toilette fut bientôt achevée et Jean sans paraître concevoir le moindre doute sur l'identité du faux Octave de sa ville qui l'aidait à s'habiller lui dit à quelle heure monsieur désire-t-il déjeuner ? à l'heure ordinaire répondit le comte qui afin de ne pas éprouver d'empêchement dans les démarches qu'il comptait faire pour recouvrer sa personnalité avait résolu d'accepter extérieurement son incompréhensible transformation Jean se retira et Olav de sa ville ouvrit les deux lettres qui avaient été apportées avec les journaux espérant y trouver quelques renseignements la première contenait des reproches amicaux et se plaignait de bonnes relations de camaraderie interrompues sans motif un nom inconnu pour lui la signait la seconde était du notaire d'Octave et le pressait de venir toucher un quartier de rente échue depuis longtemps ou du moins d'assigner un emploi à ses capitaux qui restaient improductifs ah ça il paraît se dit le comte que l'Octave de sa ville dont j'occupe la peau bien contre mon gré existe réellement ce n'est point un être fantastique un personnage d'Akin Darnin ou de Clément Brentano il a un appartement des amis un notaire des rentes a émergé tout ce qui constitue l'état civil d'un gentleman il me semble bien cependant que je suis le comte Olaf Lavinsky un coup d'œil jeté sur le miroir le convainquit que cette opinion ne serait partagée de personne à la pure clarté du jour aux douteuses loueurs des bougies le reflet était identique en continuant la visite domiciliaire il ouvrit les tiroirs de la table dans l'un il trouva des titres de propriété de billets de mille francs et cinquante louis qu'il s'appropria sans scrupule pour les besoins de la campagne qu'il allait commencer et dans l'autre un portefeuille en cuir de Russie fermé par une serrure à secret Jean entra en annonçant M. Alfred Imbert qui s'élança dans la chambre avec la familiarité d'un ancien ami sans attendre que le domestique vint lui rendre la réponse du maître bonjour Octave dit le nouveau convenu beau jeune homme a l'air cordial et franc que fais-tu que deviens-tu es-tu mort ou vivant on ne te voit nulle part on t'écrit tu ne réponds pas je devrais te bouder mais ma foi je n'ai pas d'amour propre en affection et je viens te serrer la main que diable on ne peut pas laisser mourir de mélancolie son camarade de collège au fond de cet appartement lugubre comme la cellule de Charles Quint au monastère de Youst tu te figures que tu es malade tu t'ennuies voilà tout mais je te forcerai à te distraire et je vais t'emmener d'autorité à un joyeux déjeuner où Gustave Rimbaud enterre sa liberté de garçon en débitant cette tirade d'un ton moitié fâché et moitié comique il secouait vigoureusement à la manière anglaise la main du comte qu'il avait prise non répondit le mari de Praskovi entrant dans l'esprit de son rôle je suis plus souffrant aujourd'hui que d'ordinaire je ne me sens pas en train je vous astristerai et vous gênerai en effet tu es bien pâle et tu as l'air fatigué à une occasion meilleure je me sauve car je suis en retard de trois douzaines d'huîtres vertes et d'une bouteille de vin de Sauterne dit Alfred en se dirigeant vers la porte Rimbaud sera fâché de ne pas te voir cette visite augmenta la tristesse du comte Jean le prenait pour son maître Alfred pour son ami une dernière épreuve lui manquait la porte s'ouvrit une dame dont les bandeaux étaient entremêlés de fils d'argent et qui ressemblait d'une manière frappante au portrait suspendu à la muraille entra dans la chambre s'assit sur le divan et dit au comte comment vas-tu mon pauvre Octave Jean m'a dit que tu étais rentré tard hier et dans un état de faiblesse alarmante ménage-toi bien mon cher fils car tu sais combien je t'aime malgré le chagrin que me cause cette inexplicable tristesse dont tu n'as jamais voulu me confier le secret ne craignez rien ma mère cela n'a rien de grave répondit Olaf de Saville je suis beaucoup mieux aujourd'hui madame de Saville rassurée se leva et sortit ne voulant pas gêner son fils qu'elle savait ne pas aimer à être troublée longtemps dans sa solitude me voilà définitivement Octave de Saville s'écria le comte lorsque la vieille dame fut partie sa mère me reconnaît et ne devine pas une âme étrangère sous l'épiderme de son fils je suis donc à jamais peut-être claquemurée dans cette enveloppe quelle étrange prison pour un esprit que le corps d'un autre il est dur pourtant de renoncer à être le comte Olaf Labinsky de perdre son blason sa femme sa fortune et de se voir réduit à une chétive existence bourgeoise oh je la déchirerai pour en sortir cette peau de nessus qui s'attache à mon moi et je ne la rendrai qu'en pièce à son premier possesseur si je retournais à l'hôtel non je ferai un scandale inutile et le suisse me jettera à la porte car je n'ai plus de vigueur dans cette robe de chambre de malade voyons cherchons car il faut que je sache un peu la vie de cette octave de Saville qui est moi maintenant et il essaya d'ouvrir le portefeuille le ressort touché par hasard s'éda et le comte tira des poches de cuir d'abord plusieurs papiers noircis d'une écriture serrée et fine ensuite un carré de vélin sur le carré de vélin une main peu habile mais fidèle avait dessiné avec la mémoire du cœur et la ressemblance que n'atteignent pas toujours les grands artistes un portrait au crayon de la comtesse Praskoville-Abilska qu'il était impossible de ne pas reconnaître du premier coup d'œil le comte demeura stupéfait de cette découverte à la surprise succéda un furieux mouvement de jalousie comment le portrait de la comtesse se trouvait-il dans le portefeuille secret de ce jeune homme inconnu d'où lui venait-il qui l'avait fait qui l'avait donné cette Praskoville si religieusement adorée serait-elle descendue de son ciel d'amour dans une intrigue vulgaire quelle raillerie infernale l'incarnait lui le mari dans le corps de l'amant de cette femme jusque là crucipure après avoir été l'époux il allait être le galant sarcastique métamorphose renversement de position à devenir fou il pourrait se tromper lui-même être à la fois clitendre et georges dandins toutes ces idées bourdonnaient tumultueusement dans son crâne il sentait sa raison près de s'échapper et il fit pour reprendre un peu de calme un effort suprême de volonté sans écouter jean qui l'avertissait que le déjeuner était servi il continua avec une trépidation nerveuse l'examen du portefeuille mystérieux les feuillets composaient une espèce de journal psychologique abandonné et repris à diverses époques en voici quelques fragments dévorés par le conte avec une curiosité anxieuse jamais elle ne m'aimera jamais jamais j'ai lu dans ses yeux si doux ce mot si cruel que Dante n'en a pas trouvé de plus dur pour l'inscrire sur les portes de bronze de la cité d'Olente perdez tout espoir qu'ai-je fait à Dieu pour être d'amener vivant demain après-demain toujours ce sera la même chose les astres peuvent entrecroiser leurs orbes les étoiles en conjonction formées des nœuds rien dans mon sort ne changera d'un mot elle a dissipé le rêve d'un geste brisé l'aile à la chimère les combinaisons fabuleuses des impossibilités ne m'offrent aucune chance les chiffres rejetés un milliard de fois dans la rue de la fortune n'en sortiraient pas il n'y a pas de numéro en gagnant pour moi malheureux que je suis je sais que le paradis m'est fermé et je reste stupidement assis au seuil le dos appuyé à la porte qui ne doit pas s'ouvrir et je pleure en silence sans secousse sans effort comme si mes yeux étaient des sources d'eau vive je n'ai pas le courage de me lever et de m'enfoncer au désert immense ou dans la babelle d'une mutueuse des hommes quelquefois quand la nuit je ne puis dormir je pense à Prascovi si je dors j'en rêve oh qu'elle était belle ce jour-là dans le jardin de la villa salviati à Florence cette robe blanche et ses rubans noirs c'était charmant et funèbre le blanc pour elle le noir pour moi quelquefois les rubans remués par la brise formaient une croix sur ce fond d'éclatante blancheur un esprit invisible disait tout bas la messe de mort de mon cœur si quelques catastrophes inouïes mettaient sur mon front la couronne des empereurs et des califs si la terre saignait pour moi ses veines d'or si les mines de diamants de Golconde et de Visapour me laissaient fouiller dans leurs gangues étinsolentes si la lyre de Byron résonnait sous mes doigts si les plus parfaits chefs-d'œuvre de l'art antique et moderne me prêtaient leur beauté si je découvrais un monde eh bien je n'en serais pas plus avancée pour cela à quoi tient la destinée j'avais envie d'aller à Constantinople je ne l'aurais pas rencontrée je reste à Florence je la vois et je meurs je me serais bien tuée mais elle respire dans cette terre où nous vivons et peut-être ma lèvre avide aspirera-t-elle au bonheur ineffable une effluve lointaine de ce souffle embaumé et puis l'on assignerait à mon âme coupable une planète d'exil et je n'aurais pas la chance de me faire aimer d'elle dans l'autre vie être encore séparée là-bas elle au paradis moi en enfer pensée accablante pourquoi faut-il que j'aime précisément la seule femme qui ne peut m'aimer d'autre qu'on dit belle qui était libre me souriait de leur sourire le plus tendre et semblait appeler un aveu qui ne venait pas oh qu'il est heureux lui quelle sublime vie antérieure Dieu récompense-t-il en lui par le don magnifique de cet amour il était inutile d'en lire davantage le soupçon que le comte avait pu concevoir à l'aspect du portrait de Praskovi s'était évanoui dès les premières lignes de ses tristes confidences y compris que l'image chérie recommençée mille fois avait été caressée loin du modèle avec cette patience infatigable de l'amour malheureux et que c'était la madone d'une petite chapelle mystique devant laquelle s'agenouillait l'adoration sans espoir mais si cette octave avait fait un pacte avec le diable pour me déroper bon corps et surprendre sous ma forme l'amour de Praskovi la vraisemblance au 19e siècle d'une pareille supposition la fit bientôt t'abandonner au comte qu'elle avait cependant étrangement troublé souriant lui-même de sa crédulité il mangea refroidi le déjeuner servi par Jean s'habilla et demanda la voiture lorsqu'on lui tâtelé il se fit conduire chez des docteurs à Balthazar Cherbonneau il traversa ces salles où la veille il était entré s'appelant encore le comte Olaf Labinski et d'où il était sorti salué par tout le monde du nom d'Octave de sa ville le docteur était assis comme à son ordinaire sur le divin de la pièce du fond tenant son pied dans sa main et paraissait plonger dans une méditation profonde au bruit des pas du comte le docteur releva la tête ah c'est vous mon cher Octave j'allais passer chez vous mais c'est bon signe quand le malade vient voir le médecin toujours Octave dit le comte je crois que j'en deviendrai fou de rage puis se croisant les bras il se plaça devant le docteur et le regardant avec une fixité terrible vous savez bien monsieur Balthazar Cherbonneau que je ne suis pas Octave mais le comte Olaf Labinski puisqu'hier soir vous m'avez ici même volé ma peau au moyen de vos sorcelleries exotiques à ces mots le docteur partit d'un énorme éclat de rire se renversa sur ses coussins et se mit les poings aux côtés pour contenir les convulsions de sa gaieté modéré docteur cette joie intempestive dont vous pourriez vous repentir je parle sérieusement tant pis tant pis cela prouve que l'anesthésie et l'hypochondrie pour laquelle je vous soignais se tournent en temps d'émence il faudra changer le régime voilà tout je ne sais à quoi tient docteur du diable que je ne vous étrangle de mes mains cria le comte en s'avançant vers Charbonneau le docteur sourit de la menace du comte qu'il toucha du bout d'une petite baguette d'acier Olaf de sa ville reçut une commotion terrible et crut qu'il avait le bras cassé or nous avons les moyens de réduire les malades lorsqu'ils se rejambent dit-il en laissant tomber sur lui ce regard froid comme une douche qui dompte les fous et fait s'aplatir les lions sur le ventre retournez chez vous prenez un bain cette surexcitation se calmera Olaf de sa ville étourdi par la secousse électrique sortit de chez le docteur Charbonneau plus incertain et plus troublé que jamais il se fait conduire à Passy chez le docteur B pour le consulter je suis dit-il au médecin célèbre en proie à une hallucination bizarre lorsque je me regarde dans une glace ma figure ne m'apparaît pas avec mes traits habituels la forme des objets qui m'entourent est changée je ne reconnais ni les murs ni les meubles de ma chambre il me semble que je suis une autre personne que moi-même sous quel aspect vous voyez-vous demanda le médecin l'erreur peut venir des yeux ou du cerveau je me vois des cheveux noirs des yeux bleus foncés un visage pâle encadré de barbe un signalement de passeport ne serait pas plus exact il n'y a chez vous ni hallucination intellectuelle ni perversion de la vue vous êtes en effet tel que vous dites mais non j'ai réellement les cheveux blonds les yeux noirs le teint halé et une moustache effilée à la hongroise ici répondit le médecin commence une légère altération des facultés intellectuelles pourtant docteur je ne suis nullement fou sans doute il n'y a que les sages qui viennent chez moi tout seul un peu de fatigue quelques excès d'études ou de plaisir aura causé ce trouble vous vous trompez la vision est réelle l'idée est chimérique au lieu d'être un blond qui se voit brun vous êtes un brun qui se croit blond pourtant je suis sûr d'être le comte-olave de Labinsky et tout le monde depuis hier m'appelle Octave de Saville c'est précisément ce que je disais répondit le docteur vous êtes monsieur de Saville et vous vous imaginez être monsieur le comte Labinsky que je me souviens d'avoir vu et qui en effet est blond cela explique parfaitement comment vous vous trouvez une autre figure dans le miroir cette figure qui est la vôtre ne répond point à votre idée intérieure et vous surprend réfléchissez à ceci que tout le monde vous nomme monsieur de Saville et par conséquent ne partage pas votre croyance venez passer une quinzaine de jours ici les bains le repos les promenades sous les grands arbres dissiperont cette influence fâcheuse le comte baissa la tête et promit de revenir il ne savait plus que croire il retourna à l'appartement de la rue Saint-Lazare et vit par hasard sur la table la carte d'invitation de la comtesse Labinska qu'Octave avait montré à monsieur Cherbonneau avec ce talisman s'écria-t-il demain je pourrai la voir fin de la section 8 enregistrée par Stéphanie section 9 de romans et contes ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org enregistré par Christiane Johan romans et contes par Théophile Gautier section 9 Avatar chapitre 9 Lorsque les valets eurent porté à sa voiture le vrai comte Labinsky chassé de son paradis terrestre par le faux ange gardien debout sur le seuil l'Octave transfigurée rentra dans le petit salon blanc et or pour attendre le loisir de la comtesse appuyé contre le marbre blanc de la cheminée dont l'âtre était rempli de fleurs il se voyait répéter au fond de la glace placé en symétrie sur la console à pieds tarabiscotés et dorés quoi qu'il fût dans le secret de sa métamorphose ou pour parler plus exactement de sa transposition il avait peine à se persuader que cette image si différente de la sienne fut le double de sa propre figure il ne pouvait détacher ses yeux de ce fantôme étranger qui était cependant devenu lui il se regardait et voyait un autre involontairement il cherchait si le comte Olaf n'était pas accoudé près de lui à la tablette de la cheminée projetant sa réflexion au miroir mais il était bien seul le docteur Cherbonneau avait fait les choses en conscience au bout de quelques minutes Octave Labinsky ne songea plus au merveilleux avatar qui avait fait passer son âme dans le corps de l'époux de Praskovi ses pensées prirent un cours plus conforme à sa situation cet événement incroyable en dehors de toutes les possibilités et que l'espérance la plus chimérique n'eût pas osé rêver en son délire était arrivé il allait se trouver en présence de la belle créature adorée et elle ne le repousserait pas la seule combinaison qui put concilier son bonheur avec l'immaculée vertu de la comtesse s'était réalisée près de ce moment suprême son âme éprouvait des trances et des anxiétés affreuses les timidités du véritable amour la faisaient défaillir comme si elle habitait encore la forme dédaignée d'octave de sa ville l'entrée de la femme de chambre mit fin à ce tumulte de pensée qui se combattait à son approche il ne put maîtriser un soubresaut nerveux et tout son sang afflua vers son cœur lorsqu'elle lui dit madame la comtesse peut à présent recevoir monsieur octave Labinsky suivit la femme de chambre car il ne connaissait pas les êtres de l'hôtel et ne voulait pas trahir son ignorance par l'incertitude de sa démarche la femme de chambre l'introduisit dans une pièce assez vaste un cabinet de toilette orné de toutes les recherches du luxe le plus délicat une suite d'armoires d'un bois précieux sculpté par Knecht et Lénard et dont les bâtons étaient séparés par des colonnes torses autour desquels s'enroulaient en spirale de légères brindilles de convolvoulous aux feuilles en cœur et aux fleurs en clochette découpées avec un art infini formaient une espèce de boiserie architecturale un portique d'ordre capricieux d'une élégance rare et d'une exécution achevée dans ses armoires étaient serrés les robes de velours et de moir les cachemires les mantelets les dentelles les pelisses de martre zibeline de renard bleu les chapeaux aux mille formes tout l'attirail de la jolie femme en face se répétait le même motif avec cette différence que les panneaux pleins étaient remplacés par des glaces jouant sur des charnières comme des feuilles de paravent de façon à ce que l'on puisse y voir de face de profil par derrière et juger de l'effet d'un corsage ou d'une coiffure sur la troisième face régnait une longue toilette plaquée d'albatronix où des robinets d'argent dégorgeaient l'eau chaude et froide dans d'immenses jattes du Japon enchâssés par des découpures circulaires du même métal des flacons en cristal de bohème qui au feu des bougies étincelaient comme des diamants et des rubis contenaient les essences et les parfums les murailles et le plafond étaient capitonnés de satins verts d'eau comme l'intérieur d'un écrin un épais tapis de smyrne aux teintes moelleusement assorties voit-elle plancher au milieu de la chambre sur un socle de velours vert était posé un grand coffre de forme bizarre en acier de corassan ciselé niaillé ramagé darabesque d'une complication à faire trouver simples les ornements de la salle des ambassadeurs à la lambra l'art oriental semblait avoir dit son dernier mot dans ce travail merveilleux auquel les doigts de fée des périsses avaient du prendre part c'était dans ce coffre que la comtesse prascoville abinska enfermait ses parures des joyaux dignes d'une reine et qu'elle ne mettait que le roi 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 le ro fort rarement trouvant avec raison qu'il ne valait pas la place qu'il couvrait elle était trop belle pour avoir besoin d'être riche son instinct de femme le lui disait aussi ne leur faisait-elle voir les lumières que dans les occasions solennelles où le faste héréditaire de l'antique maison labinski devait paraître avec toute sa splendeur jamais diamants ne furent moins occupés près de la fenêtre dont les amples rideaux retombaient en plis puissant devant une toilette à la duchesse en face d'un miroir que lui penchait deux anges sculptés par mademoiselle de fauveau avec cette élégance longue et fluette qui caractérise son talent illuminée de la lumière blanche de deux torchères à six bougies se tenait assise la comtesse raskovi labinska radieuse de fraîcheur et de beauté un bournousse de tunis d'une finesse idéale rubanée de raies bleues et blanches alternativement opaques et transparentes l'enveloppait comme un nuage souple la légère étoffe avait glissé sur le tissu satiné des épaules et laissait voir la naissance et les attaches d'un col qui eût fait paraître gris le col de neige du cygne dans l'interstice des plis bouillonnaient les dentelles d'un peignoir de baptistes parure nocturne que ne retenait aucune ceinture les cheveux de la comtesse étaient défaits et s'allongeaient derrière elle en nappes opulentes comme le manteau d'une impératrice certes les torsades d'or fluide dont la vénus afrodite exprimait des perles agenouillées dans sa conque de nacre lorsqu'elle sortit comme une fleur des mers de l'azur ionien étaient moins blondes moins épaisses moins lourdes mêlez l'ambre du tissien et l'argent de paul véronèse avec le vernis d'or de rembrandt faites passer le soleil à travers la topaz et vous n'obtiendrez pas encore le ton merveilleux de cette opulente chevelure qui semblait envoyer la lumière au lieu de la recevoir et qui eût mérité mieux que celle de bérénice de flamboyer constellation nouvelle parmi les anciens astres deux femmes la divisaient la polissaient la crespelaient et la rangeaient en boucle soigneusement massée pour que le contact de l'oreiller ne la froissa pas pendant cette opération délicate la comtesse faisait danser au bout de son pied une babouche de velours blanc brodé de canetis d'or petite à rendre jalouse les canounes et les odalisques du padichat parfois rejetant les plis soyeux du bournousse elle découvrait son bras blanc et repoussait de la main quelques cheveux échappés avec un mouvement d'une grâce mutine ainsi abandonnée dans sa pose nonchalante elle rappelait ces sveltes figures de toilettes grecques qui ornent les vases antiques et dont aucun artiste n'a pu retrouver le pur et suave contour la beauté jeune et légère elle était mille fois plus séduisante encore que dans le jardin de la villa satviati à florence et si octave n'avait pas été déjà fou d'amour il le serait infailliblement devenu mais par bonheur on ne peut rien ajouter à l'infini octave labinski sentit à cet aspect comme s'il eût vu le spectacle le plus terrible ses genoux s'entrechoquer et se dérober sous lui sa bouche se sécha et l'angoisse lui étreignit la gorge comme la main d'un thug des flammes rouges tourbillonnaient autour de ses yeux cette beauté le médusait il fit un effort de courage se disant que ses manières effarées et stupides convenables à un amant repoussé seraient parfaitement ridicules de la part d'un mari quelque épris qu'il put être encore de sa femme et il marcha assez résolument vers la comtesse ah c'est vous olaf comme vous rentrez tard ce soir dit la comtesse sans se retourner car sa tête était maintenue par les longues nattes que tressaient ses femmes et la dégageant des plis du bournousse elle lui tendit une de ses belles mains Octave Labinsky saisit cette main plus douce et plus fraîche qu'une fleur la porta à ses lèvres et y imprima un long un ardent baiser toute son âme se concentrait sur cette petite place nous ne savons quelle délicatesse des encives quel instinct de pudeur divine quelle intuition irraisonnée du coeur avertit la comtesse mais un nuage rose couvrit subitement sa figure son col et ses bras qui prirent cette teinte dont se colore sur les hautes montagnes la neige vierge surprise par le premier baiser du soleil elle tressaillit et dégagea lentement sa main demi fâchée demi honteuse les lèvres d'Octave lui avaient produit comme une impression de fer rouge cependant elle se remit bientôt et sourit de son enfantillage vous ne me répondez pas cher Olaf savez-vous qu'il y a plus de six heures que je ne vous ai vu vous me négligez dit-elle d'un ton de reproche autrefois vous ne m'auriez pas abandonné ainsi toute une longue soirée avez-vous pensé à moi seulement toujours répondit Octave Labinsky oh non pas toujours je sens quand vous pensez à moi même de loin ce soir par exemple j'étais seule assise à mon piano jouant un morceau de Weber et berçant mon ennui de musique votre âme a voltigé quelques minutes autour de moi dans le tourbillon sonore des notes puis elle s'est envolée je ne sais où sur le dernier raccord et n'est pas revenue ne mentez pas je suis sûr de ce que je dis Praskovi en effet ne se trompait pas c'était le moment où chez le docteur Baltazar Cherbonneau le comte Olaf Labinsky se penchait sur le verre d'eau magique évoquant une image adorée de toute la force d'une pensée fixe à dater de là le comte dans l'océan sans fond du sommeil magnétique n'avait plus eu ni idée ni sentiment ni volition les femmes ayant achevé la toilette nocturne de la comtesse se retirèrent Octave Labinsky restait toujours debout suivant Praskovi d'un regard enflammé gênée et brûlée par son regard la comtesse s'enveloppa de son bournouse comme la polymnie de sa draperie sa tête seule apparaissait au-dessus des plis blancs et bleus inquiète mais charmante bien qu'aucune pénétration humaine n'eût pu deviner le mystérieux déplacement d'âme opéré par le docteur Cherbonneau au moyen de la formule du ne reconnaissait pas dans les yeux d'octave labinsky l'expression ordinaire des yeux d'olaf celle d'un amour pur calme égal éternel comme l'amour des anges une passion terrestre incendiait ce regard qui la troublait et la faisait rougir elle ne se rendait pas compte de ce qui s'était passé mais il s'était passé quelque chose mille suppositions étranges lui traversèrent la pensée n'était-elle plus pour Olaf qu'une femme vulgaire désirée pour sa beauté comme une courtisane l'accord sublime de leurs âmes avait-il été rompu par quelques dissonances qu'elle ignorait Olaf en aimait-il une autre la corruption de paris avait-elle souillé ce chaste coeur elle se posa rapidement ces questions sans pouvoir y répondre d'une manière satisfaisante et elle se dit qu'elle était folle mais au fond elle sentait qu'elle avait raison une terreur secrète l'envahissait comme si elle eût été en présence d'un danger inconnu mais deviné par cette seconde vue de l'âme à laquelle on a toujours tort de ne pas obéir elle se leva agitée et nerveuse et se dirigea vers la porte de sa chambre accouchée le faux-comte l'accompagna un bras sur la taille comme au télo reconduit d'Esdemon à chaque sortie dans la pièce de shakespeare et quand elle fut sur le seuil elle se retourna s'arrêta un instant blanche et froide comme une statue jeta un coup d'oeil effrayé au jeune homme entra ferma la porte vivement et poussa le verrou le regard d'octave s'écria-t-elle en tombant à demi évanouie sur une causeuse quand elle eut repris ses sens elle se dit mais comment se fait-il que ce regard dont je n'ai jamais oublié l'expression étincelle ce soir dans les yeux d'olaf comment en ai-je vu la flamme sombre et désespérée luire à travers les prunelles de mon mari octave est-il mort est-ce son âme qui a brillé un instant devant moi comme pour me dire adieu avant de quitter cette terre olaf olaf si je me suis trompé si j'ai cédé follement à de vaines terreurs tu me pardonneras mais si je t'avais accueilli ce soir j'aurais cru me donner à un autre la comtesse assura que le verrou était bien poussé alluma la lampe suspendue au plafond se glottit dans son lit comme un enfant peureux avec un sentiment d'angoisse indéfinissable et ne s'endormit que vers le matin des rêves incohérents et bizarres tourmentèrent son sommeil agité des yeux ardents les yeux d'octave se fixaient sur elle du fond d'un brouillard et lui lançaient des jets de feu pendant qu'au pied de son lit une figure noire et sillonnée de rides se tenait accroupie marmottant des syllabes d'une langue inconnue le comte olaf parut aussi dans ce rêve absurde mais revêtu d'une forme qui n'était pas la sienne nous n'essaierons pas de peindre le désappointement d'octave lorsqu'il se trouva en face d'une porte fermée et qu'il entendit le grincement intérieur du verrou sa suprême espérance s'écroulait et quoi il avait eu recours à des moyens terribles étranges il s'était livré à un magicien peut-être à un démon en risquant sa vie dans ce monde et son âme dans l'autre pour conquérir une femme qui lui échappait quoique livré à lui sans défense par les sorcelleries de l'inde repoussé comme amant il l'était encore comme mari l'invincible pureté de praskovi déjouait les machinations les plus infernales sur le seuil de la chambre à coucher elle lui était apparue comme un ange blanc de swedenborg foudroyant le mauvais esprit il ne pouvait rester toute la nuit dans cette situation ridicule il chercha l'appartement du comte et au bout d'une enfilade de pièces il en vit une où s'élevait un lit aux colonnes d'ébène aux rideaux de tapisserie où parmi les ramages et les arabesques étaient brodés des blasons des panoplies d'armes orientales des cuirasses et des casques de chevaliers atteints par le reflet d'une lampe jetaient des lueurs vagues dans l'ombre un cuir de bohème gaufré d'or miroitait sur les murs trois ou quatre grands fauteuils sculptés un bahut tout historier de figurines complétaient cet ameublement d'un goût féodal et qui n'eût pas été déplacé dans la grande salle d'un manoir gothique ce n'était pas de la part du comte frivole imitation de la mode mais pieux souvenirs cette chambre reproduisait exactement celle qu'il habitait chez sa mère et quoiqu'on l'eût souvent raillé sur ce décor de cinquième acte il avait toujours refusé d'en changer le style octave labinski épuisé de fatigues et d'émotions se jeta sur le lit et s'endormit en maudissant le docteur baltazar cherbonneau heureusement le jour lui apporta des idées plus riantes il se promit de se conduire désormais d'une façon plus modérée d'éteindre son regard et de prendre les manières d'un mari aidé par le valet de chambre du comte il fit une toilette sérieuse et se rendit d'un pas tranquille dans la salle à manger où mme la comtesse l'attendait pour déjeuner de romans et contes ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox on octave labinski descendit sur les pas du valet de chambre car il ignorait où se trouvait la salle à manger dans cette maison dont il paraissait le maître la salle à manger était une vaste pièce au rez-de-chaussée donnant sur la cour d'un style noble et sévère qui tenait à la fois du manoir et de l'abbaye des boiseries de chênes brun d'un ton chaud et riche divisées en panneaux et en compartiments symétriques montaient jusqu'au plafond où des poutres ensaillies et sculptées formaient des caissons hexagones coloriés en bleu et ornés de légères arabesques d'or dans les panneaux longs de la boiserie philippe rousseau avait peint les quatre saisons symbolisées non pas par des figures mythologiques mais par des trophées de nature morte composées de productions se rapportant à chaque époque de l'année des chasses de jadins faisaient pendant aux natures mortes de philippe rousseau et au-dessus de chaque peinture rayonnaient comme un disque de bouclier un immense plat de bernard palissy ou de léonard de limoges de porcelaine du japon de majolique ou de poterie arabe au vernis irisé par toutes les couleurs du prisme des massacres de serres des cornes d'oroques alternaient avec les faïences et aux deux bouts de la salle de grands dressoirs hauts comme des retables d'églises espagnoles élevaient leur architecture ouvragée et sculptée d'ornements à rivaliser avec les plus beaux ouvrages de bericuete de cornero ducue et de verbruguen Sur leurs rayons à crémaillères brillait confusément l'antique argenterie de la famille de Labinsky, des aiguères aux anses chimériques, des salières à la vieille mode, des anapes, des coupes, des pièces de surtout contournées par la bizarre fantaisie allemande et dignes de tenir leur place dans le trésor de la voûte verte de Dresde En face des argenteries antiques étincelaient les produits merveilleux de leur fèvrerie moderne, les chefs-d'œuvre de Wagner, de Duponchel, de Rudolfi, de Froment-Meurice. Thés en vermeil, à figurines de feuchères et de verstes, plateau niaillé, sceaux à vin de champagne, aux anses de pampres, aux bacchanales, en bas-reliefs, réchauds élégants comme des trépieds de Pompéi. Sans parler des cristaux de bohème, des verreries de Venise, des services en vieux sax et en vieux sèvres, des chaises de chênes garnies de marocains verts étaient rangées le long des murs, et sur la table aux pieds sculptés en cerf d'aigle tombait du plafond une lumière égale et pure, tamisée par les verts blancs dépolis, garnissant le caisson central laissé vide. Une transparente guirlande de vignes encadrait ce panneau laiteux de ses feuillages verts. Sur la table servie à la russe, les fruits, entourés d'un cordon de violette, étaient déjà posés, et les mains attendaient le couteau des convives sous leur cloche de métal poli, luisante comme des casques d'émir. Un samovar de Moscou lançait en sifflant son jet de vapeur. Deux valets, en culottes courtes et en cravates blanches, se tenaient immobiles et silencieux derrière les deux fauteuils, placés en face l'un de l'autre, pareils à deux statues de la domesticité. Octave s'assimila à tous ces détails d'un coup d'œil rapide pour n'être pas involontairement préoccupé par la nouveauté d'objets qui auraient dû lui être familier. Un glissement léger sur les dalles, un froufrou de taffetas, lui fit retourner la tête. C'était la comtesse Praskovi-Labinska qui approchait et qui s'assit après lui avoir fait un petit signe amical. Elle portait un peignoir de soie quadrillée, vert et blanc, garni d'une ruche de même étoffe découpée en dents de loup. Ses cheveux massés en épais bandeaux sur les tempes, et roulés à la naissance de la nuque en une torsade d'or, semblable à la volute d'un chapiteau ionien, lui composait une coiffure aussi simple que noble, et à laquelle un statuaire grec ne rien voulu changer. Son teint de rose carné était un peu pâli par l'émotion de la veille et le sommeil agité de la nuit. Une imperceptible auréole nacrée entourait ses yeux, ordinairement si calmes et si purs. Elle avait l'air fatiguée et longuissante, mais, ainsi attendrie, sa beauté n'en était que plus pénétrante, elle prenait quelque chose d'humain. La déesse se faisait femme, l'ange, reployant ses ailes, cessait de planer. Plus prudent cette fois, Octave voilà la flamme de ses yeux et masqua sa muette extase d'un air indifférent. La comtesse allongea son petit pied chaussé d'une pantoufle en peau mordorée, dans la laine soyeuse du tapis gazon, placée sous la table pour neutraliser le froid contact de la mosaïque de marbre blanc et de brocatelle de Véronne qui pavait la salle à manger, fit un léger mouvement d'épaule comme glacé par un dernier frisson de fièvre et, fixant ses beaux yeux d'un bleu polaire sur le convive qu'elle prenait pour son mari, car le jour avait fait évanouir les pressentiments, les terreurs et les fantômes nocturnes. Elle lui dit, d'une voix harmonieuse et tendre, pleine de chaste câlinerie, une phrase en polonais. Avec le comte, elle se servait souvent de la chère langue maternelle au moment de douceur et d'intimité, surtout en présence des domestiques français, à qui cet idiome était inconnu. Le parisien Octave savait le latin, l'italien, l'espagnol, quelques mots d'anglais, mais, comme tous les galop-romains, il ignorait entièrement les langues slaves. Les chevaux de frise de consonne qui défendent les rares voyelles du polonais lui en eussent interdit l'approche, quand bien même il eût voulu s'y frotter. À Florence, la comtesse lui avait toujours parlé français ou italien, et la pensée d'apprendre l'idiome dans lequel Mikewicz a presque égalé Bayron ne lui était pas venue. On ne songe jamais à tout. À l'audition de cette phrase, il se passa dans la cervelle du comte, habitée par le « moi » d'Octave, un très singulier phénomène. Les sons étrangers aux parisiens, suivant les replis d'une oreille slave, arrivèrent à l'endroit habituel où l'âme d'Olaf les accueillait pour les traduire en pensée, et y évoquèrent une sorte de mémoire physique. Leur sens apparut confusément à Octave. Des mots enfouis dans les circonvolutions cérébrales au fond des tiroirs secrets du souvenir se présentèrent en bourdonnant tout près à la réplique. Mais ces réminiscences vagues, n'étant pas mises en communication avec l'esprit, se dissipèrent bientôt, et tout redevint opaque. L'embarras du pauvre Amant était affreux. Il n'avait pas songé à ses complications en gantant la peau du comte Olaf Labinsky, et il comprit qu'en volant la forme d'un autre, on s'exposait à de rudes déconvenues. Praskovi, étonné du silence d'Octave, et croyant que, distrait par quelques rêveries qu'il ne l'avait pas entendu, répéta sa phrase lentement et d'une voix plus haute. S'il entendait mieux le son des mots, le faux comte n'en comprenait pas davantage la signification. Il faisait des efforts désespérés pour deviner de quoi il pouvait s'agir. Mais pour qui ne le sait pas, les compactes langues du Nord n'ont aucune transparence. Et si un Français peut soupçonner ce que dit une Italienne, il sera comme sourd en écoutant parler une Polonaise. Malgré lui, une rougeur ardente couvrit ses joues. Il se mordit les lèvres, et pour se donner une contenance, découpa rageusement le morceau placé sur son assiette. « On dirait en vérité, mon cher seigneur, dit la comtesse cette fois en français, que vous ne m'entendez pas, ou que vous ne me comprenez point. » « En effet, » Balbutia, Octave, Labinsky, ne sachant trop ce qu'il disait, « cette diable de langue est si difficile. » « Difficile, oui, peut-être, pour des étrangers. Et pour celui qui l'a bégayé sur les genoux de sa mère, elle jaillit des lèvres comme le souffle de la vie, comme l'effluve même de la pensée. » « Oui, sans doute, mais il y a des moments où il me semble que je ne la sais plus. » « Que comptez-vous là, Olaf ? » « Quoi, vous l'auriez oublié, la langue de vos aïeux, la langue de la Sainte-Patrie, la langue qui vous fait reconnaître vos frères parmi les hommes. » « Et, » ajouta-t-elle plus bas, « la langue dans laquelle vous m'avez dit la première fois que vous m'aimiez. » « L'habitude de me servir d'un autre idiome, » hasarda Octave Labinsky à bout de raison. « Olaf, » répliqua la comtesse d'un ton de reproche, « je vois que Paris vous a gâté. J'avais raison de ne pas vouloir y venir. Qui m'eût dit que lorsque le noble comte Labinsky retournerait dans cette aire, il ne saurait plus répondre aux félicitations de ses vassaux ? » Le charmant visage de Praskovi prit une expression douloureuse. Pour la première fois, la tristesse jeta son ombre sur ce front pur comme celui d'un ange. Ce singulier oubli la froissait au plus tendre de l'âme et lui paraissait presque une trahison. Le reste du déjeuner se passa silencieusement. Praskovi boudait celui qu'elle prenait pour le comte. Octave était au supplice car il craignait d'autres questions qu'il eût été forcé de laisser sans réponse. La comtesse se leva et rentra dans ses appartements. Octave, resté seul, jouait avec le manche d'un couteau qu'il avait envie de se planter au cœur car sa position était intolérable. Il avait compté sur une surprise et maintenant il se trouvait engagé dans les méandres sans issue pour lui d'une existence qu'il ne connaissait pas. En prenant son corps au comte Olaf Labinsky, il eût fallu lui dérober aussi ses notions antérieures. Les langues qu'il possédait, ses souvenirs d'enfance, les mille détails intimes qui composent le moi d'un homme, les rapports liant son existence aux autres existences. Et pour cela, tout le savoir du docteur Balthazar Cherbonneau n'eût pas suffi. Quelle rage ! Être dans ce paradis dont il osait à peine regarder le seuil de loin, habiter sous le même toit que Praskovi, la voir lui parler, baiser sa belle main avec les lèvres mêmes de son mari et ne pouvoir tromper sa pudeur céleste et se trahir à chaque instant par quelque inexplicable stupidité. Il était écrit là-haut que Praskovi ne m'aimerait jamais. Pourtant j'ai fait le plus grand sacrifice auquel puisse descendre l'orgueil humain. J'ai renoncé à mon moi et consenti à profiter sous une forme étrangère de caresses destinées à un autre. Il en était là de son monologue quand un groom s'inclina devant lui avec tous les signes du plus profond respect en lui demandant quel cheval il montrait aujourd'hui. Voyant qu'il ne répondait pas, le groom se hasarda, tout effrayé d'une telle hardiesse, à murmurer « Vulture ou Rustem ? Ils ne sont pas sortis depuis huit jours. » « Rustem, » répondit Octave Labinsky comme il lui dit Vulture, mais le dernier nom s'était accroché à son esprit distrait. Il s'habilla de cheval et partit pour le bois de Boulogne, voulant faire prendre un bain d'air à son exaltation nerveuse. Rustem, bête magnifique de la race Nedgy, qui portait sur son poitrail, dans un sachet oriental de velours brodé d'or, ses titres de noblesse remontant aux premières années de l'égir, n'avait pas besoin d'être excité. Il semblait comprendre la pensée de celui qui le montait, et dès qu'il eut quitté le pavé et pris la terre, il partit comme une flèche sans qu'Octave lui fit sentir l'épreuve. Après deux heures d'une course furieuse, le cavalier et la bête rentrèrent à l'hôtel, l'un calmé, l'autre fumant et les naseaux rouges. Le comte supposé entra chez la comtesse qu'il trouva dans son salon, vêtue d'une robe de taffeta blanc à volants étagés jusqu'à la ceinture, un nœud de ruban au coin de l'oreille, car c'était précisément le jeudi, le jour où elle restait chez elle et recevait ses visites. « Eh bien, » lui dit-elle, avec un gracieux sourire, car la boudrie ne pouvait rester longtemps sur ses belles lèvres. « Avez-vous rattrapé votre mémoire en courant dans les allées du bois ? » « Mon Dieu, non, ma chère, » répondit Octave Labinsky, « mais il faut que je vous fasse une confidence. Ne connais-je pas d'avance toutes vos pensées ? Ne sommes-nous plus transparents l'un pour l'autre ? » « Hier, je suis allée chez ce médecin dont on parle tant. » « Oui, le docteur Balthazar Cherbonneau, qui a fait un long séjour aux Indes et a, dit-on, appris des brames une foule de secrets plus merveilleux les uns que les autres. Vous vouliez même m'emmener, mais je ne suis pas curieuse, car je sais que vous m'aimez et cette science me suffit. » « Il a fait devant moi des expériences si étranges, opérés de tels prodiges, que j'en ai l'esprit troublé encore. Cet homme bizarre, qui dispose d'un pouvoir irrésistible, m'a plongé dans un sommeil magnétique si profond qu'à mon réveil, je ne me suis plus trouvé les mêmes facultés. J'avais perdu la mémoire de bien des choses. Le passé flottait dans un brouillard confus. Seul mon amour pour vous était demeuré intact. Vous avez tort, Olaf, de vous soumettre à l'influence de ce docteur. Dieu, qui a créé l'âme, a le droit d'y toucher. Mais l'homme, en l'essayant, commet une action impie, dit un ton grave la comtesse Praskovi-Labinska. J'espère que vous n'y retournerez plus et que lorsque je vous dirai quelque chose d'aimable, en polonais, vous me comprendrez comme autrefois. » Octave, pendant sa promenade à cheval, avait imaginé cette excuse de magnétisme pour pallier les bévus qu'il ne pouvait manquer d'entasser dans son existence nouvelle. Mais il n'était pas au bout de ses peines. Un domestique, ouvrant le bâton de la porte, annonça un visiteur. « Monsieur Octave, de Saville. » Quoi qu'il dût s'attendre un jour ou l'autre à cette rencontre, le véritable Octave pâlit à ces simples mots comme si la trompette du jugement dernier lui eut brusquement éclaté à l'oreille. Il eut besoin de faire appel à tout son courage et de se dire qu'il avait l'avantage de la situation pour ne pas chanceler. Instinctivement, il enfonça ses doigts dans le dos d'une causeuse et réussit ainsi à se maintenir debout avec une apparence ferme et tranquille. Le comte Olaf, revêtu de l'apparence d'Octave, s'avança vers la comtesse qu'il salua profondément. « Monsieur le comte Labinsky, monsieur Octave, de Saville, » fit la comtesse Labinska en présentant les gentils hommes l'un à l'autre. Les deux hommes se saluèrent froidement en se lançant des regards faux à travers le masque de marbre de la politesse mondaine qui recouvre parfois tant d'atroces passions. « Vous m'avez tenu rigueur depuis Florence, monsieur Octave, » dit la comtesse d'une voix amicale et familière, « et j'avais peur de quitter Paris sans vous voir. Vous étiez plus assidu à la Villa Salviati et vous comptiez alors parmi mes fidèles. » Madame répondit d'un ton contraint le faux Octave, « J'ai voyagé, j'ai été souffrant, malade même, et en recevant votre gracieuse invitation, je me suis demandé si j'en profiterais, car il ne faut pas être égoïste et abuser de l'indulgence qu'on veut bien avoir pour un ennuyeux. » « Ennuyeux, peut-être ? Ennuyeux, non, » répliqua la comtesse. « Vous avez toujours été mélancolique, mais un de vos poètes ne dit-il pas de la mélancolie ? Après l'oisiveté, c'est le meilleur des mots. C'est un bruit que font courir les gens heureux pour se dispenser de plaindre ceux qui souffrent, dit Olaf de sa vie. La comtesse jeta un regard d'une ineffable douceur sur le comte, enfermée dans la forme d'Octave, comme pour lui demander pardon de l'amour qu'elle lui avait involontairement inspiré. Vous me croyez plus frivole que je ne suis. Toute douleur vraie à ma pitié, et si je ne puis la soulager, j'y sais compatir. Je vous aurais voulu heureux, cher M. Octave, mais pourquoi vous êtes-vous cloîtré dans votre tristesse, refusant obstinément la vie qui venait à vous avec ses bonheurs, ses enchantements et ses devoirs ? Pourquoi avez-vous refusé l'amitié que je vous offrais ? » Des phrases si simples et si franches impressionnaient diversement les deux auditeurs. Octave y entendait la confirmation de la sentence prononcée au jardin salviatique par cette belle bouche que jamais ne souilla le mensonge. Olaf y puisait une preuve de plus de l'inaltérable vertu de la femme qui ne pouvait succomber que par un artifice diabolique. Aussi une rage subite s'empara de lui en voyant son spectre animé par une autre âme installée dans sa propre maison et il s'élança à la gorge du faux-comte. « Voleur, brigand, scélérat, rends-moi ma peau ! » À cette action aussi extraordinaire la comtesse se pendit dans la sonnette des laquais emportèrent le comte. « Ce pauvre Octave est devenu fou ! » dit Praskovi pendant qu'on amenait Olaf qui se débattait vainement. « Oui ! » répondit le véritable Octave. « Fou d'amour, comtesse, vous êtes décidément trop belle ! » Fin de la section 10 Section 11 de Romans et contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Deux heures après cette scène, le faux comte reçut du vrai une lettre fermée avec le cachet d'Octave de sa ville. Le malheureux dépossédé n'en avait pas d'autres à sa disposition. Cela produisit un effet bizarre à l'usurpateur de l'entité d'Olaf Labinsky de décacheter une missive scellée de ses armes, mais tout devait être singulier dans cette position anormale. La lettre contenait les lignes suivantes. Tracées d'une main contrainte et d'une écriture qui semblait contrefaite, car Olaf n'avait pas l'habitude d'écrire avec les doigts d'Octave. Lue par tout autre que par vous, cette lettre paraîtrait dater des petites maisons, mais vous me comprendrez. Un concours inexplicable de circonstances fatales qui ne se sont peut-être jamais produites depuis que la terre tourne autour du soleil me force à une action que nul homme n'a faite. Je m'écris à moi-même et mets sur cette adresse un nom qui est le mien, un nom que vous m'avez volé avec ma personne. De quelle machination ténébreuse suis-je victime, dans quel cercle d'illusions infernales et je mis le pied ? Je l'ignore. Vous le savez sans doute. Ce secret, si vous n'êtes point un lâche, le canon de mon pistolet ou la pointe de mon épée vous le demandera. Sur un terrain où tout homme honorable ou infâme répond aux questions qu'on lui pose. Il faut que demain l'un de nous ait cessé de voir la lumière du ciel. Ce large univers est maintenant trop étroit pour nous deux. Je tuerai mon corps, habité par votre esprit imposteur, ou vous tuerez le vôtre ou mon âme s'indigne d'être emprisonné. N'essayez pas de me faire passer pour un fou. J'aurai le courage d'être raisonnable. Et partout où je vous rencontrerai, je vous insulterai avec une politesse de gentilhomme, avec un sang-froid de diplomate. Les moustaches de M. le comte Olaf Labinsky peuvent déplaire à M. Octave de sa vie. Et tous les jours, on se marche sur le pied à la sortie de l'opéra. Mais j'espère que mes phrases, bien qu'obscures, n'auront aucune ambiguïté pour vous et que mes témoins s'entendront parfaitement avec les vôtres pour l'heure, le lieu et les conditions du combat. Cette lettre jeta Octave dans une grande perplexité. Il ne pouvait refuser le cartel du comte et cependant il lui répugnait de se battre avec lui-même car il avait gardé pour son ancienne enveloppe une certaine tendresse. L'idée d'être obligé à ce combat par quelques outrages éclatants le fit se décider pour l'acceptation, quoique, à la rigueur. Il put mettre à son adversaire la camisole de force de la folie et lui arrêtait ainsi le bras mais ce moyen violent répugnait à sa délicatesse. Si, entraîné par une passion inéluctable, il avait commis un acte répréhensible et caché la ment sous le masque de l'époux pour triompher d'une vertu au-dessus de toutes les séductions, il n'était pas pourtant un homme sans honneur et sans courage. Ce parti extrême il ne l'avait d'ailleurs pris qu'après trois ans de luttes et de souffrances, au moment où sa vie, consumée par l'amour, allait lui échapper. Il ne connaissait pas le comte, il n'était pas son ami, il ne lui devait rien, et il avait profité du moyen hasardeux que lui offrait le docteur Balthazar Cherbonneau. Ou prendre des témoins, sans doute parmi les amis du comte, mais Octave, depuis un jour qu'il habitait l'hôtel, n'avait pu se lire avec eux. Sur la cheminée s'arrondissaient deux coupes de scéladons craquelés dont les ans étaient formées par des dragons d'or. L'une contenait des bagues, des épingles, des cachaises et autres menus bijoux, l'autre des cartes de visite où, sous des couronnes de ducs, de marquis, de comte, en gothique, en ronde, en anglaise, étaient inscrits par des graveurs habiles une foule de non-polonais, russes, hongrois, allemands, italiens, espagnols, attestant l'existence voyageuse du comte qui avait des amis dans tous les pays. Octave en prit deux au hasard, le comte Zamoieckzi et le marquis de Sepulveda. Il ordonna d'atteler et se fit conduire chez eux. Il les trouva l'un et l'autre. Ils ne parurent pas surpris de la requête de celui qu'il prenait pour le comte Olaf Labinsky. Totalement dénués de la sensibilité des témoins bourgeois, ils ne demandèrent pas si l'affaire pouvait s'arranger et gardèrent un silence de bon goût sur le motif de la querelle en parfait gentilhomme qu'ils étaient. De son côté, le comte véritable ou, si vous l'aimez mieux, le faux Octave était en proie à un embarras pareil. Il se souvint d'Alfred Imbert et de Gustave Rimbaud au déjeuner duquel il avait refusé d'assister et il les décida à le servir en cette rencontre. Les deux jeunes gens marquèrent quelque étonnement de voir engager dans un duel leur ami qui depuis un an n'avait presque pas quitté sa chambre et dont il savait l'humeur plus pacifique que batailleuse. Mais lorsqu'il leur eut dit qu'il s'agissait d'un combat à mort pour un motif qui ne devait pas être révélé, ils ne firent plus d'objection et se rendirent à l'hôtel Labinsky. Les conditions furent bientôt réglées. Une pièce d'or jetée en l'air décida de l'arme des adversaires ayant déclaré que l'épée ou le pistolet leur convenait également. On devait se rendre au bois de Boulogne à 6 heures du matin dans l'avenue des Poteaux près de ce toit de chaume soutenu par des piliers rustiques à cette place libre d'arbres où le sable tassé présente une arène propre à ces sortes de combats. Lorsque tout fut convenu il était près de minuit et Octave se dirigea vers la porte de l'appartement de Praskovi. Le verrou était tiré comme la veille et la voix moqueuse de la comtesse lui jeta cette draillerie à travers la porte. « Revenez quand vous serez le polonais. Je suis trop patriote pour recevoir un étranger chez moi. » Le matin le docteur Cherbonneau qu'Octave avait prévenu arriva apportant une trousse d'instruments de chirurgie et un paquet de bandelettes. Ils montèrent ensemble en voiture. Messieurs Amoieczi et de Sepulveda suivaient dans leur coupée. « Eh bien, mon cher Octave, dit le docteur, l'aventure tourne donc déjà au tragique. J'aurais dû laisser dormir le comte dans votre corps une huitaine de jours sur mon divan. J'ai prolongé au-delà de cette limite des sommeils magnétiques. Mais on a beau avoir étudié la sagesse chez les Brahms, les pandits et les sagnazis de l'Inde, on oublie toujours quelque chose et il se trouve des imperfections au plan le mieux combiné. Mais comment la comtesse Prascovy a-t-elle accueilli son amoureux de Florence ainsi déguisé ? Je crois, répondit Octave, qu'elle m'a reconnue malgré ma métamorphose ou bien c'est son ange gardien qui lui a soufflé à l'oreille de se méfier de moi. Je l'ai trouvée aussi chaste, aussi froide, aussi pure que la neige du pôle. Sous une forme aimée, son âme exquise devinait sans doute une âme étrangère. Je vous disais bien que vous ne pouviez rien pour moi. Je suis plus malheureux encore que lorsque vous m'avez fait votre première visite. « Qui pourrait assigner une borne aux facultés de l'âme ? » dit le docteur Balthazar Cherbono d'un air pensif. Surtout lorsqu'elle n'est altérée par aucune pensée terrestre, souillée par aucun limon humain et se maintient telle qu'elle est sortie des mains du Créateur dans la lumière la contemplation de l'amour. Oui, vous avez raison, elle vous a reconnue. Son angélique pudeur a frissonné sous le regard du désir et par instinct s'est voilé de ses ailes blanches. Je vous plains, mon pauvre Octave, votre mal est en effet irrémédiable. Si nous étions au Moyen-Âge, je vous dirais « entrez dans un cloître. » « J'y ai souvent pensé, » répondit Octave. On était arrivé. Le coupé du faux Octave stationnait déjà l'endroit désigné. Le bois présentait à cette heure matinale un aspect véritablement pittoresque que la fashion lui fait perdre dans la journée. On était à ce point de l'été où le soleil n'a pas encore eu le temps d'assombrir le verre du feuillage. Des teintes fraîches, transparentes, lavées par la rosée de la nuit, nuançaient les massifs et ils s'en dégageaient un parfum de jeune végétation. Les arbres, à cet endroit, sont particulièrement beaux, soit qu'ils aient rencontré un terrain plus favorable, soit qu'ils survivent seuls d'une plantation ancienne. Leur tronc vigoureux, plaqué de mousse ou satiné d'une écorce d'argent, s'aggrave au sol par des racines noueuses, projettent des branches aux coudes bizarres et pourraient servir de modèle aux études des peintres et des décorateurs qui vont bien loin en chercher de moins remarquables. Quelques oiseaux que les bruits du jour font taire pepiaient gaiement sous la feuillée. Un lapin furtif traversait en trois bonds le sable de l'allée et courait se cacher dans l'herbe, effrayé du bruit des roues. Ces poésies de la nature, surprise en déshabillée, occupaient peu, comme vous le pensez, les deux adversaires et leurs témoins. La vue du docteur Cherbonneau fit une impression désagréable sur le comte Olaf Labinsky, mais il se remit bien vite. L'on mesura les épées, l'on assigna les places aux combattants qui, après avoir mis Abiba, tombèrent en garde pointe contre pointe. Les témoins crièrent « Allez ! » Dans tout duel, quel que soit l'acharnement des adversaires, il y a un moment d'immobilité solennelle. Chaque combattant étudie son ennemi en silence et fait son plan, méditant l'attaque et se préparant à la riposte. Puis les épées se cherchent, s'agacent, se tâtent pour ainsi dire sans se quitter. Cela dure quelques secondes qui paraissent des minutes, des heures à l'anxiété des assistants. Ici, les conditions du duel, en apparence ordinaire pour les spectateurs, étaient si étranges pour les combattants qu'ils restèrent ainsi en garde plus longtemps que de coutume. En effet, chacun avait devant soi son propre corps et devait enfoncer l'acier dans une chair qui lui appartenait encore la veille. Le combat se compliquait d'une sorte de suicide non prévu et, quoique braves tous deux, Octave et le comte éprouvaient une instinctive horreur à se trouver l'épée à la main en face de leur fantôme et prêts à fondre sur eux-mêmes. Les témoins appatientés allaient crier encore une fois « Messieurs, mais allez donc ! » lorsque les fers se froissèrent enfin sur leur quart. Quelques attaques furent parées avec prestesse de part et d'autre. Le comte, grâce à son éducation militaire, était un habile tireur. Il avait moucheté le plastron des maîtres les plus célèbres. Mais, s'il possédait toujours la théorie, il n'avait plus pour l'exécution ce bras nerveux, habitué à tailler des croupières aux mourides de Chamil. C'était le faible poignet d'Octave qui tenait son épée. Au contraire, Octave, dans le corps du comte, se trouvait une vigueur inconnue et, quoique moins savant, il écartait toujours de sa poitrine le fer qui la cherchait. Veillement, Olaf s'efforçait d'atteindre son adversaire et risquait des bottes hasardeuses. Octave, plus froid et plus ferme, déjouait toutes les feintes. La colère commençait à s'emparer du comte dont le jeu devenait nerveux et désordonné. Quitte à rester Octave de sa vie, il voulait tuer ce corps imposteur qui pouvait tromper Praskovi, pensé qui le jetait tant d'inexprimables rages. Au risque de se faire transpercer, il essaya un coup droit pour arriver à travers son propre corps à l'âme et à la vie de son rival. Mais l'épée d'Octave se lia autour de la sienne avec un mouvement si preste, si sec, si irrésistible que le fer arraché de son poing jaillit en l'air et alla tomber quelques pas plus loin. La vie d'Olaf était à la discrétion d'Octave. Il n'avait qu'à se fendre pour le percer de part en part. La figure du comte se crispa, non qu'il eût peur de la mort, mais qu'il pensait qu'il allait laisser sa femme à ce voleur de corps que rien désormais ne pourrait démasquer. Octave, loin de profiter de son avantage, jeta son épée et faisant signe au témoin de ne pas intervenir, marcha vers le comte stupéfait qu'il prit par le bras et qu'il entraîna dans l'épaisseur du bois. « Que me voulez-vous ? » dit le comte. « Pourquoi ne pas me tuer lorsque vous pouvez le faire ? Pourquoi ne pas continuer le combat après m'avoir laissé reprendre mon épée s'il vous répugnait de frapper un homme sans arme ? Vous savez bien que le soleil ne doit pas projeter ensemble nos deux ombres sur le sable et qu'il faut que la terre absorbe l'un de nous. Écoutez-moi patiemment, répondit Octave. Votre bonheur est entre mes mains. Je puis garder toujours ce corps où je loge aujourd'hui et qui vous appartient en propriété légitime. Je me plais à le reconnaître maintenant qu'il n'y a pas de témoin près de nous et que les oiseaux seuls qui n'iront pas le redire peuvent nous entendre. Si nous recommençons le duel, je vous tuerai. Le comte Olaf Labinsky que je représente du moins mal que je peux est plus fort à l'escrime qu'Octave de sa vie, dont vous avez maintenant la figure et que je serai forcé bien à regret de supprimer. Et cette mort, quoique non réelle, puisque mon âme y survivrait, désolerait ma mère. Le comte, reconnaissant la vérité de ses observations, garda un silence qui ressemblait à une sorte d'acquiescement. Jamais, continua Octave, vous ne parviendrez si je m'y oppose à vous réintégrer dans votre individualité. Vous voyez à quoi ont abouti vos deux essais. D'autres tentatives vous feraient prendre pour un monomane. Personne ne croira à un mot de vos allégations et lorsque vous prétendrez être le comte Olaf Labinsky, tout le monde vous éclatera de rire au nez, comme vous avez déjà pu vous en convaincre. On vous enfermera et vous passerez le reste de votre vie à protester sous les douches que vous êtes effectivement l'époux de la belle comtesse Praskovi Labinska. Les hommes compatissantes diront en vous entendant ce pauvre Octave. Vous serez méconnus comme le Chabert de Balzac qui voulait prouver qu'il n'était pas mort. Cela était si mathématiquement vrai que le comte abattu laissa tomber sa tête sur sa poitrine. Puisque vous êtes pour le moment Octave de sa vie, vous avez sans doute fouillé ses tiroirs, feuilleté ses papiers et vous n'ignorez pas qu'il nourrit depuis trois ans pour la comtesse Praskovi Labinska un amour éperdu sans espoir qu'il avait de m'entendé de s'arracher du cœur et qu'il ne s'en ira qu'avec sa vie s'il ne le suit pas encore dans la tombe. Oui, je le sais, fit le comte en se mordant les lèvres. Eh bien, pour parvenir à elle, j'ai employé un moyen horrible, effrayant et qu'une passion délirante pouvait seule risquer. Le docteur Cherbonneau a tenté pour moi une œuvre à faire reculer les tomaturges de tous les pays et de tous les siècles. Après nous avoir tous deux plongés dans le sommeil, il a fait magnétiquement changer nos âmes d'enveloppe. Miracle inutile, je vais vous rendre votre corps. Praskovi ne m'aime pas. Dans la forme de l'époux, elle a reconnu l'âme de l'amant. Son regard s'est glacé sur le seuil de la chambre conjugale comme au jardin de la Villa Salviati. Un chagrin si vrai se trahissait dans l'accent d'Octave que le comte ajoute à foi à ses paroles. Je suis un amoureux, ajouta Octave en souriant, et non pas un voleur. Et puisque le seul bien que j'ai désiré sur cette terre ne peut m'appartenir, je ne vois pas pourquoi je garderai vos titres, vos châteaux, vos terres, votre argent, vos chevaux, vos armes. Allons, donnez-moi le bras. Ayons l'air réconciliés. Remercions nos témoins. Prenons avec nous le docteur Cherbonneau et retournons au laboratoire magique d'où nous sommes sortis, transfigurés. Le vieux Bram saura bien défaire ce qu'il a fait. Messieurs, dit Octave, soutenant pour quelques minutes encore le rôle du comte Olaf Labinsky, nous avons échangé mon adversaire et moi des explications confidentielles qui rendent la continuation du combat inutile. Rien n'éclaircit les idées entre un agent comme de froisser un peu le fer. Messieurs Samoyeksi et Sepulveda remontèrent dans leur voiture. Alfred Imbert et Gustave Rimbaud regagnèrent leur coupé. Le comte Olaf Labinsky, octave de sa vie, et le docteur Balthazar se dirigeaient à grand train vers la rue du Regard. Fin de la section 11. Section 12 de Romans et Comptes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Christiane Johan. Romans et Comptes par Théophile Gautier. Section 12 Avatar Chapitre 12 Pendant le trajet du Bois de Boulogne à la rue du Regard, Octave de sa vie dit au docteur Cherbonneau, « Mon cher docteur, je vais mettre encore une fois votre science à l'épreuve. Il faut réintégrer nos âmes, chacune, dans son domicile habituel. Cela ne doit pas vous être difficile. J'espère que M. le comte Labinsky ne vous en voudra pas pour lui avoir fait changer un palais contre une chaumière et loger quelques heures sa personnalité brillante dans mon pauvre individu. Vous possédez d'ailleurs une puissance à ne craindre aucune vengeance. Après avoir fait un signe d'acquiescement, le docteur Baltazar Cherbonneau dit, « L'opération sera beaucoup plus simple cette fois-ci que l'autre. Les imperceptibles filaments qui retiennent l'âme au corps ont été brisés récemment chez vous et n'ont pas eu le temps de se renouer et vos volontés ne feront pas cet obstacle qu'oppose au magnétiseur la résistance instinctive du magnétisé. M. le comte pardonnera sans doute à un vieux savant comme moi de n'avoir pu résister au plaisir de pratiquer une expérience pour laquelle on ne trouve pas beaucoup de sujets, puisque cette tentative n'a servi d'ailleurs qu'à confirmer avec éclat une vertu qui pousse la délicatesse jusqu'à la divination et triomphe là où tout autre eut succombé. Vous regarderez, si vous voulez, comme un rêve bizarre cette transformation passagère et peut-être plus tard ne serez-vous pas fâché d'avoir éprouvé cette sensation étrange que très peu d'hommes ont connue, celle d'avoir habité deux corps. La métampsychose n'est pas une doctrine nouvelle, mais avant de transmigrer dans une autre existence, les âmes boivent la coupe d'oubli et tout le monde ne peut pas, comme Pythagore, se souvenir d'avoir assisté à la guerre de Troie. « Le bienfait de me réinstaller dans mon individualité, » répondit poliment le comte, équivaut au désagrément d'en avoir été exproprié. Cela soit dit sans aucune mauvaise intention pour M. Octave de sa vie que je suis encore et que je vais cesser d'être. Octave sourit avec les lèvres du comte Labinsky à cette phrase qui n'arrivait à son adresse qu'à travers une enveloppe étrangère, et le silence établit entre ces trois personnages à qui leur situation anormale rendait toute conversation difficile. Le pauvre Octave songeait à son espoir évanoui, et ses pensées n'étaient pas, il faut l'avouer, précisément couleur de rose. Comme tous les amants rebutés, il se demandait encore pourquoi ils n'étaient pas aimés, comme si l'amour avait un pourquoi. La seule raison qu'on en puisse donner est le « parce que » réponse logique dans son laconisme entêté que les femmes opposent à toutes les questions embarrassantes. Cependant, il se reconnaissait vaincu et sentait que le ressort de la vie, retendu chez lui un instant par le docteur Cherbonneau, était de nouveau brisé et bruissait dans son cœur comme celui d'une montre qu'on a laissée tomber à terre. Octave n'aurait pas voulu causer à sa mère le chagrin de son suicide. Il cherchait un endroit où s'éteindre silencieusement de son chagrin inconnu sous le nom scientifique d'une maladie plausible. S'il eût été peintre, poète ou musicien, il aurait cristallisé sa douleur en chef-d'œuvre et Praskovie, vêtue de blanc, couronnée d'étoiles, pareille à la Béatrice de Dante, aurait plané sur son inspiration comme un ange lumineux. Mais nous l'avons dit en commençant cette histoire, bien qu'instruit et distingué, Octave n'était pas un de ces esprits d'élite qui impriment sur ce monde la trace de leur passage. Homme, obscurément sublime, il ne savait qu'aimer et mourir. La voiture entra dans la cour du vieil hôtel de la rue du Regard, court au pavé certi d'herbes vertes où les pas des visiteurs avaient frayé un chemin et que les hautes murailles grises des constructions inondaient d'ombre froide comme celles qui tombent des arcades d'un cloître. Le silence et l'immobilité veillaient sur le seuil comme deux statues invisibles pour protéger la méditation du savant. Octave et le comte descendirent et le docteur franchit le marche-pied d'un pas plus leste qu'on aurait pu l'attendre de son âge et sans s'appuyer au bras que le valet de pied lui présentait avec cette politesse que les laquais de grandes maisons affectent pour les personnes faibles ou âgées. Dès que les doubles portes se furent refermées sur eux, Olaf et Octave se sentirent enveloppés par cette chaude atmosphère qui rappelait au docteur celle de l'Inde et où seulement il pouvait respirer à l'aise mais qui suffoquait presque les gens qui n'avaient pas été comme lui torréfiés trente ans aux soleils tropicaux. Les incarnations de Vishnu grimassaient toujours dans leur cadre, plus bizarre au jour qu'à la lumière. Shiva, le dieu bleu, ricanait sur son socle et Durga, mordant sa lèvre caleuse de ses dents de sanglier, semblait agiter son chapelet de crâne. Le logis gardait son impression mystérieuse et magique. Le docteur Balthazar Cherbono conduisit ces deux sujets dans la pièce où s'était opérée la première transformation. Il fit tourner le disque de verre de la machine électrique, agita les tiges de fer du paquet mesmérien, ouvrit les bouches de chaleur de façon à faire monter rapidement la température, lut deux ou trois lignes sur des papyrus si anciens qu'ils ressemblaient à deux vieilles écorces prêtes à tomber en poussière et lorsque quelques minutes furent écoulées, il dit à Octave et au comte « Messieurs, je suis à vous, voulez-vous que nous commencions ? » Pendant que le docteur se livrait à ses préparatifs, des réflexions inquiétantes passaient par la tête du comte. « Lorsque je serai endormi, que va faire de mon âme ce vieux magicien à figure de macaque qui pourrait bien être le diable en personne ? La restitura-t-il à mon corps ou l'emportera-t-il en enfer avec lui ? » « Cet échange qui doit me rendre mon bien n'est-il qu'un nouveau piège, une combinaison machiavélique pour quelques sorcelleries dont le but m'échappe ? » Pourtant, ma position ne serait guère empirée. Octave possède mon corps et comme il le disait très bien ce matin, en le réclamant sous ma figure actuelle, je me ferais enfermer comme fou. S'il avait voulu se débarrasser définitivement de moi ou n'avait qu'à pousser la pointe de son épée, j'étais désarmée à sa merci. La justice des hommes n'avait rien à y voir, les formes du duel étaient parfaitement régulières et tout s'était passé selon l'usage. « Allons, pensons à Praskovi et pas de terreur enfantine, essayons du seul moyen qui me reste de la reconquérir. » Il prit comme Octave la tige de fer que le docteur Balthazar Cherbonneau lui présentait. Fulgurés par les conducteurs de métal chargés à outrance de fluides magnétiques, les deux jeunes gens tombèrent bientôt dans un anéantissement si profond qui lui ressemblait à la mort pour toute personne non prévenue. Le docteur fit les passes, accomplit les rites, prononça les syllabes comme la première fois et bientôt deux petites étincelles apparurent au-dessus d'Octave et du comte avec un tremblement lumineux. Le docteur reconduisit à sa demeure primitive l'âme du comte Olaf Labinsky qui suivit d'un vol empressé le geste du magnétiseur. Pendant ce temps, l'âme d'Octave s'éloignait lentement du corps d'Olaf et au lieu de rejoindre le sien, s'élevait, s'élevait comme toute joyeuse d'être libre et ne paraissait pas se soucier de rentrer dans sa prison. Le docteur se sentit pris de pitié pour cette psyché qui palpitait des ailes et se demanda si c'était un bienfait de la ramener vers cette vallée de misère. Pendant cette minute d'hésitation, l'âme montait toujours. Se rappelant son rôle, M. Cherbonneau répéta de l'accent le plus impérieux l'irrésistible monosyllabe et fit une passe fulgurante de volonté. La petite lueur tremblotante était déjà hors du cercle d'attraction et, traversant la vitre supérieure de la croisée, elle disparut. Le docteur cessa des efforts qu'il savait superflus et réveilla le comte qui, en se voyant dans un miroir avec ses traits habituels, poussa un cri de joie, jeta un coup d'œil sur le corps toujours immobile d'Octave, comme pour se prouver qu'il était bien définitivement débarrassé de cette enveloppe et s'élança dehors après avoir salué de la main M. Balthazar Cherbonneau. Quelques instants après, le roulement sourd d'une voiture sous la voûte se fit entendre et le docteur Balthazar Cherbonneau resta seul face à face avec le cadavre d'Octave de sa vie. Par la trompe de Ganesa s'écria l'élève du bram d'Elefanta lorsque le comte fut parti. Voilà une fâcheuse affaire. J'ai ouvert la porte de la cage, l'oiseau s'est envolé et le voilà déjà hors de la sphère de ce monde, si loin que le Sanayasi, Brahma, le Goum lui-même ne le rattraperait pas. Je reste avec un corps sur les bras. Je puis bien le dissoudre dans un bain corrosif si énergique qu'il ne resterait pas un atome appréciable ou en faire en quelques heures une momie de pharaon pareille à celle qu'enferment ces boîtes bariolées d'hiéroglyphes. Mais on commencerait des enquêtes, on fouillerait mon logis, on ouvrirait mes caisses, on me ferait subir toutes sortes d'interrogatoires ennuyeux. Ici, une idée lumineuse traversa l'esprit du docteur. Il saisit une plume et traça rapidement quelques lignes sur une feuille de papier qu'il serra dans le tiroir de sa table. Le papier contenait ces mots, n'ayant ni parents ni collatéraux, je lègue tous mes biens à M. Octave de sa vie pour qui j'ai une affection particulière. Elle a charge de payer un leg de cent mille francs à l'hôpital braménique de Ceylan pour les animaux vieux, fatigués ou malades, de servir douze cents francs de rente viagère à mon domestique indien et à mon domestique anglais et de remettre à la bibliothèque mazarine le manuscrit des lois de Manu. Ce testament fait à un mort par un vivant n'est pas une de ces choses les moins bizarres de ce conte invraisemblable et pourtant réel. Mais cette singularité va s'expliquer sur le champ. Le docteur toucha le corps d'Octave de sa ville que la chaleur de la vie n'avait pas encore abandonné, regarda dans la glace son visage ridé, tanné et rugueux comme une peau de chagrin. d'un air singulièrement dédaigneux et faisant sur lui le geste avec lequel on jette un vieil habit lorsque le tailleur vous en apporte un œuf, il murmura la formule du Sanyazir Brahma Logum. Aussitôt, le corps du docteur Balthazar Cherbonneau roula comme foudroyé sur le tapis et celui d'Octave de sa ville se redressa fort, alerte et vivace. Octave Cherbonneau se tint debout quelques minutes devant cette dépouille maigre, osseuse et livide qui, n'étant plus soutenue par l'âme puissante qui la vivifiait tout à l'heure, offrit presque aussitôt les signes de la plus extrême sénélité et prit rapidement une apparence cadavéreuse. Adieu, pauvre lambeau humain, misérable guenille percée aux coudes et limée sur toutes les coutures que j'ai traînées soixante-dix ans dans les cinq parties du monde. Tu m'as fait un assez bon service et je ne te quitte pas sans quelques regrets. On s'habitue l'un à l'autre à vivre si longtemps ensemble. Mais avec cette jeune enveloppe que ma science aura bientôt rendue robuste, je pourrais étudier, travailler, lire encore quelques mots du grand livre sans que la mort le ferme au paragraphe le plus intéressant en disant « C'est assez. » Cet oraison funèbre adressé à lui-même, Octave Cherbonneau sortit d'un pas tranquille pour aller prendre possession de sa nouvelle existence. Le comte Olav Labinski était retourné à son hôtel et avait fait demander tout de suite si la comtesse pouvait le recevoir. Il la trouva assise sur un banc de mousse dans la serre dont les panneaux de cristal relevés à demi laissaient passer un air tiède et lumineux au milieu d'une véritable forêt vierge de plantes exotiques et tropicales. Elle lisait Novalis, un des auteurs les plus subtils, les plus raréfiés, les plus immatériels qu'ait produit le spiritualisme allemand. La comtesse n'aimait pas les livres qui peignent la vie avec des couleurs réelles et fortes. Et la vie lui paraissait un peu grossière à force d'avoir vécu dans un monde d'élégance, d'amour et de poésie. Elle jeta son livre et leva lentement les yeux vers le comte. Elle craignait de rencontrer encore dans les prunelles noires de son mari ce regard ardent, orageux, chargé de pensées mystérieuses qu'il avait si péniblement troublé et qui lui semblait, appréhension folle, idée extravagante, le regard d'un autre. Dans les yeux d'Olaf éclatait une joie sereine, brûlait d'un feu égal un amour chaste et pur. L'âme étrangère qui avait changé l'expression de ses traits s'était envolée pour toujours. Praskovi reconnut aussitôt son Olaf adoré et une rapide rougeur de plaisir nuança ses joues transparentes. Quoiqu'elle ignora les transformations opérées par le docteur Cherbonneau, sa délicatesse de sensitive avait pressenti tous ces changements sans pourtant qu'elle s'en rendit compte. « Que lisiez-vous là, cher Praskovi ? » dit Olaf en ramassant sur la mousse le livre relié de Marocain Bleu. « Ah, l'histoire de Henri d'Ofterdingen ! C'est le même volume que je suis allé vous chercher à franc-étrier, à Moïlef, un jour que vous aviez manifesté à table le désir de l'avoir. À minuit, il était sur votre guéridon, à côté de votre lampe. Mais aussi, Ralph en était resté poussif. Et je vous ai dit que jamais plus je ne manifesterai la moindre fantaisie devant vous. Vous êtes du caractère de ce grand d'Espagne qui priait sa maîtresse de ne pas regarder les étoiles puisqu'il ne pouvait les lui donner. « Si tu en regardais une, répondit le comte, j'essaierai de monter au ciel et de l'aller demander à Dieu. » Tout en écoutant son mari, la comtesse repoussait une mèche révoltée de ses bandeaux qui scintillaient comme une flamme dans un rayon d'or. Ce mouvement avait fait glisser sa manche et mis à nu son beau bras que cerclait au poignet le lézard constellé de turquoise qu'elle portait le jour de cette apparition au Cassine si fatale pour Octave. « Quelle peur ! » dit le comte vous a causé jadis ce pauvre petit lézard que j'ai tué d'un coup de badine lorsque pour la première fois vous êtes descendu au jardin sur mes instants de prière. Je le fis mouler en or et orner de quelques pierres mais même à l'état de bijoux il vous semblait toujours effrayant et ce n'est qu'au bout d'un certain temps que vous vous décidâtes à le porter. « Oh ! j'y suis habituée tout à fait maintenant et c'est de mes joyaux celui que je préfère car il me rappelle un bien cher souvenir. Oui ! » reprit le comte « Ce jour-là nous convainc que le lendemain je vous ferai demander officiellement en mariage à votre tante. » La comtesse qui retrouvait le regard l'accent du vrai Olaf se leva rassurée d'ailleurs par ses détails intimes lui sourit lui prit le bras et fit avec lui quelques tours dans la serre arrachant au passage de sa main restée libre quelques fleurs dont elle mordait les pétales de ses lèvres fraîches comme cette Vénus de Schiavone qui mange des roses. « Puisque vous avez si bonne mémoire aujourd'hui, » dit-elle en jetant la fleur qu'elle coupait de ses dents de perle, « vous devez avoir retrouvé l'usage de votre langue maternelle que vous ne saviez plus hier. » « Oh ! » répondit le comte en polonais, « c'est celle que mon âme parlera dans le ciel pour te dire que je t'aime. si les âmes gardent au paradis un langage humain. » Traskovie, tout en marchant, inclina doucement sa tête sur l'épaule d'Olaf. « Cher cœur, » murmura-t-elle, « vous voilà telle que je vous aime. Hier, vous me faisiez peur et je vous ai fui comme un étranger. » Le lendemain, Octave, de sa vie, animée par l'esprit du vieux docteur, reçut une lettre liserée de Noir qui le priait d'assister au service, convoi et enterrement de M. Balthazar Cherbonneau. Le docteur, revêtu de sa nouvelle apparence, suivit son ancienne dépouille au cimetière, se vit enterré, écouta d'un air de componction fort bien joué les discours que l'on prononça sur sa fosse et dans lesquels on déplorait la perte irréparable que venait de faire la science. Puis, il retourna rue Saint-Lazare et attendit l'ouverture du testament qu'il avait écrit en sa faveur. Ce jour-là, on lue aux faits divers dans les journaux du soir, M. le docteur Balthazar Cherbonneau, connu par le long séjour qu'il a fait aux Indes, ses connaissances philologiques et ses cures merveilleuses, a été trouvé mort hier dans son cabinet de travail. L'examen minutieux du corps éloigne entièrement l'idée d'un crime. M. Cherbonneau a sans doute succombé à des fatigues intellectuelles excessives ou périt dans quelques expériences audacieuses. On dit qu'un testament holographe, découvert dans le bureau du docteur, lègue à la bibliothèque mazarine des manuscrits extrêmement précieux et nomme pour son héritier un jeune homme appartenant à une famille distinguée, M. O. de S. Fin de la section 12 Section 13 De romans et contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Romans et contes par Théophile Gauthier Section 13 Gétatura Chapitre 1 Le Léopold, superbe bateau à vapeur Toscan qui fait le trajet de Marseille à Naples, venait de doubler la pointe de Procida. Les passagers étaient tous sur le pont, guéris du mal de mer par l'aspect de la terre, plus efficace que les bonbons de malte et autres recettes employées en pareil cas. Sur le Tillac, dans l'enceinte réservée aux premières places, se tenaient des Anglais, tâchant de se séparer les uns des autres le plus possible et de tracer autour d'eux un cercle de démarcation infranchissable. Leurs figures splénétiques étaient soigneusement rasées. Leurs cravates ne faisaient pas un faux pli. Leurs colles de chemise roides et blanc ressemblent à des angles de papier bristol. Des gants de peau de Suède tout frais recouvraient leurs mains et le vernis de Lord Elliot miroitait sur leurs chaussures neuves. On eût dit qu'ils sortaient d'un des compartiments de leur nécessaire. Dans leur tenue correct, aucun des petits désordres de toilettes, conséquences ordinaires du voyage. Il y avait là des lords, des membres de la chambre des communes, des marchands de la cité, des tailleurs de Regent Street et des couteliers de Sheffields tous convenables, tous graves, tous immobiles, tous ennuyés. Les femmes ne manquaient pas non plus car les Anglaises ne sont pas sédentaires comme les femmes des autres pays et profitent du plus léger prétexte pour quitter leur île. Auprès des ladies et des mistresses, beauté à leur automne, vergetées des couleurs de la coupe rose, rayonnées sous leur voile de gaz bleu, de jeunes miss au teint pétri de crème et de fraise, aux brillantes spirales de cheveux blonds, aux dents longues et blanches rappelant les types affectionnés par l'équipe Seix et justifiant les gravures d'outre-manche, du reproche de mensonges qu'on leur adresse souvent. Ces charmantes personnes modulaient, chacune de son côté, avec le plus délicieux accent britannique, la phrase sacramentelle védit Napoli et Poimori, consultaient leurs guides de voyage ou prenaient note de leurs impressions sur leurs carnets, sans faire la moindre attention aux œillades à la Donjouan de quelques fées parisiens qui rôdaient autour d'elles, pendant que les mamans, irritées, murmuraient à demi-voix contre l'impropriété française. Sur la limite du quartier aristocratique, se promenaient, fumant des cigares, trois ou quatre jeunes gens, qu'à leur chapeau de paille ou de feutre gris, à leur paletot-sac, constellé de larges boutons, de cornes, à leur vaste pantalon de coutille, il était facile de connaître pour des artistes, indication que confirmaient d'ailleurs leur moustache à la Van Dijk, leurs cheveux bouclés à la Rubens ou coupés en brosses à la pole veronaise. Ils tâchaient, mais, dans un tout autre but que les dandies, de saisir quelques profils de ces beautés que leur peu de fortune les empêchait d'approcher de plus près, et cette préoccupation les distrayait un peu du magnifique panorama étalé devant leurs yeux. À la pointe du navire, appuyés au basse d'un gage, où, assis sur des paquets de cordages enroulés, étaient groupés les pauvres gens des troisième place, achevant les provisions que les nausées leur avaient fait garder intactes, et n'ayant pas un regard pour le plus admirable spectacle du monde, car le sentiment de la nature est le privilège des esprits cultivés que les nécessités matérielles de la vie n'absorbent pas entièrement. Il faisait beau, les vagues bleues se déroulaient à larges plis, ayant à peine la force d'effacer le sillage du bâtiment. La fumée du tuyau, qui formait les nuages de ce ciel splendide, s'en allait lentement en légers flocons d'ouate, et les palettes des roues, se démenant dans une poussière diamantée où le soleil suspendait des iris, brassait l'eau avec une activité joyeuse, comme si elle eût eu la conscience de la proximité du port. Cette longue ligne de collines qui, de Pau-Silipe aux Vésuves, dessine le golfe merveilleux au fond duquel Naples se repose comme une nymphe marine, se séchant sur la rive après le bas, commençait à prononcer ses ondulations violettes et se détachait en très plus ferme de l'azur éclatant du ciel. Déjà, quelques points de blancheur piquant le fond plus sombre des terres trahissaient la présence des villas répandus dans la campagne. Des voiles de bateaux pêcheurs rentrant au port glissaient sur le bleu uni comme des plumes de cygne promenées par la brise et montraient l'activité humaine sur la mer gestueuse solitude de la mer. Après quelques tours de roues, le château Saint-Elme et le couvent Saint-Martin se profilèrent d'une façon distincte au sommet de la montagne où Naples s'adosse par-dessus les dômes des églises, les terrasses des hôtels, les toits des maisons, des façades des palais et les verdures des jardins, encore vaguement ébauchées dans une vapeur lumineuse. bientôt le château de l'œuf, accroupi sur son écueil lavé d'écume, sembla s'avancer vers le bateau à vapeur et le moule avec son phare s'allongea comme un bras tenant un flambeau. À l'extrémité de la vaie, le Vésuve, plus rapproché, changea les teintes bleuâtres dont l'éloignement le revêtait pour des tons plus vigoureux et plus solides. Ses flancs se sillonnèrent de ravines et de coulées de lave refroidies et de son cône tronqué comme des trous d'une cassolette sortirent très visiblement de petits jets de fumée blanches qu'un souffle de vent faisait trembler. On distinguait nettement Chiatamone, Pizzo Falcone, le quai de Santa Lucia, tout bordé d'hôtels, le Palazzo Real avec ses rangées de balcon, le Palazzo Nuevo flanqué de ses tours à Moucharabi, l'arsenal et les vaisseaux de toute nation entremêlant leurs mâts et leurs espars comme les arbres d'un bois dépouillé de feuilles. Lorsque sorti de sa cabine, un passager qui ne s'était pas fait voir de toute la traversée, soit que le mal de mer l'eût retenu dans son cadre, soit que par sauvagerie il n'eût pas voulu se mêler au reste des voyageurs, ou bien que ce spectacle, nouveau pour la plupart, lui fut dès longtemps familier et ne lui offrit plus d'intérêt. C'était un jeune homme de 26 à 28 ans, ou du moins auquel on était tenté d'attribuer cet âge au premier abord, car, lorsqu'on le regardait avec attention, on le trouvait ou plus jeune ou plus vieux, tant sa physionomie énigmatique mélangeait la fraîcheur et la fatigue. Ses cheveux d'un blond obscur tiraient sur cette nuance que les Anglais appellent Auburn et s'incendiaient au soleil de reflets cuivrés et métalliques, tandis que dans l'ombre il paraissait presque noir. Son profil offrait des lignes purement accusées, un front dont un frénologue eût admiré les protubérances, un nez d'une noble courbe aquiline, des lèvres bien coupées et un menton dont la rondeur puissante faisait penser aux médailles antiques. Et cependant, tous ces traits beaux en eux-mêmes ne composaient point un ensemble agréable. Il leur manquait cette mystérieuse harmonie qui adoucit les contours et les fond les uns dans les autres. La légende parle d'un peintre italien qui, voulant représenter l'archange rebelle, lui composa un masque de beauté disparate et arriva ainsi à un effet de terreur, bien plus grand qu'au moyen des cornes, des sourcils circonflexes et de la bouche en rictus. Le visage de l'étranger produisait une impression de ce genre. Ses yeux, surtout, étaient extraordinaires. Les cils noirs qui les bordaient contrastaient avec la couleur gris pâle des prunelles et le ton châtain brûlé des cheveux. Le peu d'épaisseur des os du nez les faisait paraître plus rapprochés que les mesures des principes de dessin ne le permettent. Et quant à leur expression, elle était vraiment indéfinissable. Lorsqu'ils ne s'arrêtaient sur rien, une vague mélancolie, une tendresse languissante s'y peignaient dans une lueur humide. S'ils se fixaient sur quelque personne ou quelque objet, les sourcils se rapprochaient, se crispaient et modelaient une ride perpendiculaire dans la peau du front. Les prunelles de grise devenaient vertes, se tigraient de points noirs, se striaient de fibrilles jaunes. Le regard enjahissait aigu, presque blessant. Puis, tout reprenait sa placidité première et le personnage à tournure méphistophélique redevenait un jeune homme du monde, membre du jockey-club, si vous voulez, allant passer la saison à Naples et satisfait de mettre le pied sur un pavé de lave moins mobile que le pont du Léopold. Sa tenue était élégante, sans attirer l'œil par aucun détail voyant, une redingote bleue foncée, une cravate noire à poids dont le nœud n'avait rien d'apprêté ni de négliger non plus, un gilet de même dessin que la cravate, un pantalon gris clair, tombant sur une botte fine, composé sa toilette. La chaîne qui retenait sa montre était d'or, toute unie, et un cordon de soie plate suspendait son pince-nez. Sa main, bien gantée, agitait une petite canne mince en cèpe de vigne, tordue terminée par un écusson d'argent. Il fit quelques pas sur le pont, laissant errer vaguement son regard vers la rive qui se rapprochait et sur laquelle on voyait rouler les voitures, fourmiller la population et stationner ses groupes d'oisifs pour qui l'arrivée d'une diligence ou d'un bateau à vapeur est un spectacle toujours intéressant et toujours neuf, quoiqu'il l'ait contemplé mille fois. Déjà se détachait du quai une escadrille de canaux, de chaloupes qui se préparaient à l'assaut du Léopold, chargés d'un équipage de garçons d'hôtel, de domestiques de place, de fascinés et autres canailles variés habitués à considérer l'étranger comme une proie. Chaque barque faisait force de rame pour arriver la première et les mariniers échangeaient selon la coutume des injures, des vociférations capables d'effrayer des gens, peu au fait des mœurs de la basse classe napolitaine. Le jeune homme aux cheveux auberne avait, pour mieux saisir les détails du point de vue qui se déroulait devant lui, posé son lorgnon double sur son nez. Mais son attention, détournée du spectacle, sublime de l'abbé par le concert de Criaéry qui s'élevait de la flottie, se concentra sur les canaux. Sans doute, le bruit l'importunait, car ses sourcils se contractèrent, la ride de son front se creusa et le gris de ses prunelles prit une teinte jaune. Une vague inattendue, venue du large et courant sur la mer, ourlée d'une frange d'écume, passa sous le bateau à vapeur qu'elle souleva et laissa retomber lourdement, se brisa sur le quai en millions de paillettes, mouilla les promeneurs tout surpris de cette douche subite et fit, par la violence de son ressac, s'entrechoquer si rudement les embarcations que trois ou quatre fascinies tombèrent à l'eau. L'accident n'était pas grave, car ces drôles nageaient tous comme des poissons ou des dieux marins, et quelques secondes après, ils reparurent, les cheveux collés au temple, crachant l'eau amère par la bouche et les narines, et aussi étonnés, à coup sûr, de ce plongeon que put l'être Télémaque, fils d'Ulysse, lorsque Minerve, sous la figure du sage mentor, le lança du haut d'une roche à la mer pour l'arracher à l'amour de Caris. Derrière le voyageur bizarre, à distance respectueuse, restait debout, auprès d'un entassement de mâles, un petit groom, espèce de veillard de quinze ans, gnomes en livré, ressemblant à ces nains que la patiente chinoise élève dans des potiches pour les empêcher de grandir. Sa face plate, où le nez faisait à peine saillie, semblait avoir été comprimé dès l'enfance, et ses yeux à fleurs de tête avaient cette douceur que certains naturalistes trouvent à ceux du crapaud. Aucune gibocité n'arrondissait ses épaules ni ne bombait sa poitrine. Cependant, il faisait naître l'idée d'un bossu, quoiqu'on eût vainement cherché sa bosse. En somme, c'était un groom très convenable qui eût pu se présenter sans entraînement aux races d'ascottes ou aux courses de chantilly. Tout gentleman Ryder l'eût accepté sur sa mauvaise mine. Il était déplaisant, mais irréprochable en son genre, comme son maître. L'on débarqua. Les porteurs, après des échanges d'injures plus qu'aux mairies, se divisèrent les étrangers et les bagages, et prirent le chemin des différents hôtels dont Apple est abondamment pourvu. Le voyageur au lorgnon et son groom se dirigèrent vers l'hôtel de Rome, suivi d'une nombreuse phalange de robustes fascinies qui faisaient semblant de suer et de haleter sous le poids d'un carton, un chapeau ou d'une légère boîte, dans l'espoir naïf d'un plus large pourboire, tandis que quatre ou cinq de leurs camarades, mettant en relief des muscles aussi puissants que ceux de l'Hercule qu'on admire aux Stuges, poussaient une charrette à bras, ou balottés deux mâles de grandeur médiocre et de pesanteur modérée. Quand on fut arrivé aux portes de l'hôtel et que le padron d'Ikaza eut désigné à un nouveau survenant l'appartement qu'il devait occuper, les porteurs, bien qu'ils eussent reçu environ le triple du prix de leur course, se livrèrent à des gesticulations effrénées et à des discours où les formules suppliantes se mêlaient aux menaces dans la proportion la plus comique. Ils parlaient tous à la fois avec une volubilité effrayante, réclamant un surcroît de paye et jurant leur grand Dieu qu'ils n'avaient pas été suffisamment récompensés de leur fatigue. Paddy restait seul pour leur tenir tête, car son maître, sans s'inquiéter de ce tapage, avait déjà cravi l'escalier, ressemblait à un singe entouré par une meute de dog. Il essaya pour calmer cet ouragan de bruit un petit bout de barangue dans sa langue maternelle, c'est-à-dire en anglais. La harangue obtint peu de succès. Alors, fermant les poings et ramenant ses bras à la hauteur de sa poitrine, il prit une pause de boxe. très correcte à la grande hilarité des fascinies et d'un coup droit digné d'Adam ou de Tom Cribs et porté au creux de l'estomac. Il envoya le géant de la bande rouler les quatre fers en l'air sur les dalles de lave du pavé. Cet exploit mit en fuite la troupe. Le colosse se releva lourdement, tout brisé de sa chute et sans chercher à tirer vengeance de Paddy, il s'en alla frottant de sa main avec force contorsion l'empreinte bleuâtre qui commençait à griser sa peau. Persuadé qu'un démon devait être caché sous la jaquette de ce macaque, bon tout au plus à faire de l'équitation sur le dos d'un chien et qu'il aurait cru pouvoir renverser d'un souffle. L'étranger, ayant fait appeler le padron d'Icaza, lui demanda si une lettre à l'adresse de M. Paul d'Appremont n'avait pas été remise à l'hôtel de Rome. L'hôtelier répondut qu'une lettre portant cette souscription attendait en effet depuis une semaine dans le casier des correspondances et il s'empressa de l'aller chercher. La lettre, enfermée dans une épaisse enveloppe de papier, crime-lide, azuré et verger, scellée d'un cachet de cire aventurine, était écrite de ce caractère penché au plein, anguleux, au délié cursif qui dénote une haute éducation aristocratique et que possèdent un peu trop uniformément peut-être les jeunes anglaises de bonne famille. Voici ce que contenait ce pli, ouvert par M. d'Appremont avec une hâte qui n'avait peut-être pas la seule curiosité pour motif. Mon cher M. Paul, nous sommes arrivés à Naples depuis deux mois. Pendant le voyage fait à petites journées, mon oncle s'est plaint amèrement de la chaleur, des moustiques, du vin, du beurre, des lits. Il jurait qu'il faut être véritablement fou pour quitter un confortable cottage à quelques milles de Londres et se promener sur des routes poussiéreuses bordées d'auberges détestables où d'honnêtes chiens anglais ne voudraient pas passer une nuit. Mais tout en grognant, il m'accompagnait et je l'aurais mené au bout du monde. Il ne se porte pas plus mal et moi, je me porte mieux. Nous sommes installés sur le bord de la mer, dans une maison blanchie à la chaude et enfouie dans une sorte forêt vierge d'orangers, de citronniers, de myrtes, de lauriers roses et d'autres végétations exotiques. Du haut de la terrasse, on jouit d'une vue merveilleuse et vous y trouverez tous les soirs une tasse de thé ou une limonade à la neige, à votre choix. Mon oncle, que vous avez fasciné, je ne sais pas comment, sera enchanté de vous serrer la main. Est-il nécessaire d'ajouter que votre servante n'en sera pas fâchée non plus, quoique vous lui ayez coupé les doigts avec votre bague en lui disant adieu sur la jetée de Folkestone ? Alicia W. Fin de la section 13 Enregistrée par Margot Section 14 De Romans et Contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Romans et Contes par Théophile Gautier Section 14 Cetatura Chapitre 2 Paul d'Apremont, après s'être fait servir à dîner dans sa chambre, demanda une calèche. Il y en a toujours qui stationnent autour des grands hôtels, n'attendant que la fantaisie des voyageurs. Le désir de Paul fut donc accompli sur le champ. Les chevaux de louage napolitain sont maigres à faire paraître rocinantes, surchargées d'un bon point. Leurs têtes décharnées, leurs côtes apparentes comme des cercles de tonneaux, leurs échines saillantes, toujours écorchées, semblent implorer à titre de bienfait le couteau de l'écarisseur, car donné de la nourriture aux animaux est regardé comme un soin superflu par l'insouciance méridionale. Les harnais, rompus la plupart du temps, ont des suppléments de cordes, et quand le cocher a rassemblé ses guides et fait claper sa langue pour décider le départ, on croirait que les chevaux vont s'évanouir et la voiture se dissiper en fumée comme le carrosse de Cendrillon lorsqu'elle revient du bal passé minuit, malgré l'ordre de la fée. Il n'en est rien cependant. Les rosses se roidissent sur leurs jambes et après quelques titubations prennent un galop qu'elles ne quittent plus. Le cocher leur communique son ardeur et la mèche de son fouet sait faire jaillir la dernière étincelle de lui cachée dans ses carcasses. Cela piaf, agite la tête, se donne des airs fringants, écarquille l'œil, élargit la narine et soutient une allure que n'égalerait pas les plus rapides trotteurs anglais. Comment ce phénomène s'accomplit-il et quelle puissance fait courir ventre à terre des bêtes mortes ? C'est ce que nous n'expliquerons pas. Toujours est-il que ce miracle a lieu journellement à Naples et que personne n'en témoigne de surprises. La calèche de M. Paul d'Appremont volait à travers la foule compacte, rasant les boutiques d'Acajoli aux guirlandes de citron, les cuisines de friture ou de macaroni en plein vent, les étalages de fruits de mer et les tas de pastèques disposés sur la voie publique, comme les boulets dans les parcs d'artillerie. À peine si les Lazaronis, couchés le long des murs, enveloppés de leurs cabans, daignent retirer leurs jambes pour les soustraire à l'atteinte des attelages. De temps à autre, un coricolo, filant entre ses grandes roues écarlates, passait encombré d'un monde de moines, de nourrices, de fascinies et de polissons, à côté de la calèche dont il frisait les cieux au milieu d'un nuage de poussière et de bruit. Les coricolis sont proscrits maintenant et il est défendu d'en créer de nouveaux. Mais on peut ajouter une caisse neuve à de vieilles roues ou des roues neuves à une vieille caisse, moyen ingénieux qui permet à ces bizarres véhicules de durer longtemps encore à la grande satisfaction des amateurs de couleurs locales. Notre voyageur ne prêtait qu'une attention fort distraite à ce spectacle animé et pittoresque qui eut certes absorbé un touriste n'ayant pas trouvé à l'hôtel de Rome un billet à son adresse signé Alicia W. Il regardait vaguement la mer limpide et bleue ou se distinguait dans une lumière brillante et nuancée par le lointain de teintes d'améthyste et de saphir. Les belles îles se met en éventail à l'entrée du golfe Capri Ischia Nisida Procida dont les noms harmonieux résonnent comme des dactyles grecs mais son âme n'était pas là. Elle volait à Tirdelle du côté de Sorante vers la petite maison blanche enfouie dans la verdure dont parlait la lettre d'Alicia. En ce moment la figure de M. d'Apremont n'avait pas cette expression indéfinissablement déplaisante qu'il a caractérisée quand une joie intérieure n'en harmonisait pas les perfections disparates. Elle était vraiment belle et sympathique pour nous servir d'un mot cher aux Italiens. L'arc de ses sourcils était détendu les coins de sa bouche ne s'avaissaient pas dédaigneusement et une lueur tendre illuminaient ses yeux calmes. On eut parfaitement compris en le voyant alors les sentiments que semblaient indiqués à son endroit les phrases demi-tendres, demi-moqueuses écrites sur le papier Krimlead. Son originalité, soutenue de beaucoup de distinctions, ne devait pas déplaire à une jeune miss librement élevée à la manière anglaise par un vieil oncle très indulgent. Au train, dont le cocher poussait ses bêtes, l'on eut bientôt dépassé Chiaja, la marinella, et la calèche roula dans la campagne, sur cette route remplacée aujourd'hui par un chemin de fer. Une poussière noire, pareille à du charbon pilé, donne un aspect plus tonique à toute cette plage que recouvre un ciel étincelant et que lèche une mer du plus suave azur. C'est la suie du Vésuve tamisée par le vent qui s'oppoue dans cette rive et fait ressembler les maisons de Portissi et de Tord d'El Greco à des usines de Birmingham. Monsieur d'Apremont ne s'occupa nullement du contraste de la terre d'Ébène et du ciel de Saphir. Il lui tardait d'être arrivé. Les plus beaux chemins sont longs lorsque Miss Alicia vous attend au bout et qu'on lui a dit adieu il y a six mois sur la jetée de Folkestone. Le ciel et la mer de Naples y perdent leur magie. La calèche quitta la route, prit un chemin de traverse et s'arrêta devant une porte formée de deux piliers de briques blanchies surmontées d'urnes de terre rouge où des aloués épanouissaient leurs feuilles pareilles à des lames de fer blanc et pointues comme des poignards. Une claire voie peinte en V servait de fermeture. La muraille était remplacée par une haie de cactus dont les pouces faisaient des coudes difformes et entremêlaient inexplicablement leurs raquettes épineuses. Au-dessus de la haie, trois ou quatre énormes filiers étalaient par masse compacte leurs larges feuilles d'un verre métallique avec une vigueur de végétation toute africaine. Un grand pain parasol balançait son nombelle et c'est à peine si, à travers les interstices de ces frondaisons luxuriantes, l'œil pouvait démêler la façade de la maison, brillant par plaques blanches derrière ce rideau touffu. Une servante basanée, aux cheveux crépus et si épais que le peigne s'y serait brisé, accourut au bruit de la voiture, ouvrit la claire voie et précédant M. d'Appremont dans une allée de lauriers roses dont les branches lui caressaient la joue avec leurs fleurs, elle le conduisit à la terrasse où Miss Alicia Vard prenait le thé en compagnie de son oncle. Par un caprice très convenable chez une jeune fille blasée sur tous les confort et toutes les élégantes, et peut-être aussi pour contrarier son oncle dont elle raillait les goûts bourgeois, Miss Alicia avait choisi de préférence à des logis civilisées cette villa dont les maîtres voyageaient et qui étaient restées plusieurs années sans habitant. Elle trouvait dans ce jardin abandonné et presque revenu à l'état de nature une poésie sauvage qui lui plaisait. Sous l'actif climat de Naples, tout avait poussé avec une activité prodigieuse. Oranger, myrhe, grenadier, limon, s'en était donné à cœur joie et les branches n'ayant plus à craindre la serpette de l'émondeur se donnaient la main d'un bout de l'allée à l'autre ou pénétraient familièrement dans les chambres par quelques vitres brisées. Ce n'était pas comme dans le nord la tristesse d'une maison déserte, mais la gaieté folle et la pétulance heureuse de la nature du midi livrée à elle-même. En l'absence du maître, les végétaux exubérants se donnaient le plaisir d'une débauche de feuilles, de fleurs, de fruits et de parfums. Ils reprenaient la place que l'homme leur dispute. Lorsque le commodore, c'est ainsi qu'Alicia appelait familièrement son oncle, vit ce fourré impénétrable et à travers lequel on aurait pu s'avancer qu'à l'aide d'un simple d'abattage comme dans les forêts d'Amérique, il jeta au cri et prétendit que sa naisse était décidément folle. Mais Alicia lui promit gravement de faire pratiquer de la porte d'entrée au salon et du salon à la terrasse un passage suffisant pour un tonneau de malvoisille, seule concession qu'elle pouvait accorder au positivisme avunculaire. Le commodore se résigna car il ne savait pas résister à sa nièce et en ce moment, assis vis-à-vis d'elle sur la terrasse, il buvait à petits coups, sous prétexte de thé, une grande tasse de rhum. Cette terrasse, qui avait principalement séduit la jeune Miss, était en effet fort pittoresque et mérite une description particulière car Paul d'Apremont y reviendra souvent et il faut peindre le décor des scènes que l'on raconte. On montait à cette terrasse dont les pans à pique dominaient un chemin creux par un escalier de larges dalles disjointes où prospéraient de vivaces herbes sauvages. Quatre colonnes frustes tirées de quelques ruines antiques et dont les chapiteaux perdus avaient été remplacés par des dés de pierre soutenaient un treillage de perches enlacées et plafonnées de vignes. Des gardes-fous tombés en nappes et en guirlandes les lambruches et les plantes pariétaires. Au pied des murs, le figuier d'Inde, l'aloèse, l'arbousier poussaient dans un désordre charmant. et au-delà d'un bois que dépassait un palmier et trois pins d'Italie, la vue s'étendait sur des ondulations de terrain semées de blanches villas, s'arrêtait sur la silhouette violâtre du Vésure ou se perdait sur l'immensité bleue de la mer. Lorsque Paul d'Apremont parut au sommet de l'escalier, Alicia se leva, poussa un petit cri de joie et fit quelques pas à sa rencontre. Paul lui prit la main à l'anglaise, mais la jeune fille éleva cette main prisonnière à la hauteur des lèvres de son amie, avec un mouvement plein de gentillesse enfantine et de coquetterie ingénue. Le commodore essaya de se dresser sur ses jambes un peu goûteuses et il parvint après quelques grimaces de douleur qui contrastaient comiquement avec l'air de jubilation épanoui sur sa large face. Il s'approcha d'un pas assez alerte pour lui, du charmant groupe des deux jeunes gens et tenailla la main de Paul de manière à lui mouler les doigts en creux les uns contre les autres, ce qui est la suprême expression de la vieille cordialité britannique. Miss Alicia Ward appartenait à cette variété d'anglaises brunes qui réalisent un idéal dont les conditions semblent se contrarier, c'est-à-dire une peau d'une blancheur éblouissante à rendre jaune le lait, la neige, le lisse, l'albâtre, la cire vierge et tout ce qui sert au poète à faire des comparaisons blanches. des lèvres de cerises et des cheveux aussi noirs que la nuit sur les ailes du corbeau. L'effet de cette opposition est irrésistible et produit une beauté à part dont on ne saurait trouver l'équivalent ailleurs. Peut-être quelques circassiennes élevées dès l'enfance aux sérailles offrent-elles ce teint miraculeux, mais il faut nous enfier là-dessus aux exagérations de la poésie orientale et aux gouaches de Lévis représentant les harems du Caire. Alicia était assurément le type le plus parfait de ce genre de beauté. L'ovale allongée de sa tête son teint d'une incomparable pureté, son nez fin, mince, transparent, ses yeux d'un bleu sombre frangé de longs cils qui palpitaient sur ses joues rosées comme des papillons noirs lorsqu'elle abaissait ses paupières, ses lèvres colorées d'une pourpre éclatante, ses cheveux tombant en volutes brillantes comme des rubans de satin de chaque côté de ses joues et de son col de cygne, témoignait en faveur de ces romanesques figures de femme de MacLease qui, à l'exposition universelle, semblaient de charmantes impostures. Alicia portait une robe de grenadine à volants festonnés et brodés de palmettes rouges qui s'accordaient à merveille avec les tresses de corail à petits grains composant sa coiffure, son collier et ses bracelets. Cinq pampilles suspendues à une perle de corail à facettes tremblaient au lobe de ses oreilles, petites et délicatement enroulées. Si vous blâmez cet abus du corail, songez que nous sommes à Naples et que les pêcheurs sortent tout exprès de la mer pour vous présenter ces branches que l'air rougit. Nous vous devons, après le portrait de Miss Alicia Ward, ne fût-ce que pour faire opposition tout au moins une caricature du Commodore à la manière de Hogarth. Le Commodore, âgé de quelque soixante ans, présentait cette particularité d'avoir la face d'un cramoisi uniformément enflammé, sur lequel tranchaient des sourcils blancs et des favoris de même couleur et taillés en côtelettes, ce qui le rendait pareil à un vieux peau rouge qui se serait tatoué avec de lacré. Les coups de soleil, inséparables d'un voyage d'Italie, avaient ajouté quelques couches de plus à cette ardente coloration et le Commodore faisait involontairement penser à une grosse praline entourée de coton. Il était habillé des pieds à la tête, veste, gilet, pantalon et guêtre d'une étoffe vigogne, d'un gris vineux et que le tailleur avait dû affirmer sur son honneur être la nuance la plus à la mode et la mieux portée. En quoi, peut-être, ne mentait-il pas ? Malgré ce teint enluminé et ce vêtement grotesque, le Commodore n'avait nullement l'air commun. Sa propreté rigoureuse, sa tenue irréprochable et ses grandes manières indiquaient le parfait gentleman, quoiqu'il eût plus d'un rapport extérieur avec les Anglais de vaudeville comme les parodies Hoffman ou Le Vassor. Son caractère, c'était d'adorer sa nièce et de voir beaucoup de Porto et de Rome de la Jamaïque pour entretenir l'humide radicale d'après la méthode du caporal Trim. Voyez comme je me porte bien maintenant et comme je suis belle. Regardez mes couleurs. Je n'en ai pas encore autant que mon oncle. Cela ne viendra pas, il faut l'espérer. Pourtant, ici j'ai du rose, du vrai rose, dit Alicia en passant sur sa joue, son doigt effilé, terminé par un ongle luisant comme l'agate. J'ai engraissé aussi et l'on ne sent plus ces pauvres petites salières qui me faisaient tant de peine quand j'allais au bal. Dites, faut-il être coquette pour se priver pendant trois mois de la compagnie de son fiancé afin qu'après l'absence il vous retrouve fraîche et superbe. Et en débitant cette tirade du ton enjoué et sautillant qui lui était familier, Alicia se tenait debout devant Paul comme pour provoquer et défier son examen. N'est-ce pas, ajouta le commandeur, qu'elle est robuste à présent et superbe comme ces filles de Procida qui portent des amphores grecques sur la tête ? Assurément, Commodore, répondit Paul, Miss Alicia n'est pas devenue plus belle. C'était impossible, mais elle est visiblement en meilleure santé que lorsque, par coquetterie, à ce qu'elle prétend, elle m'a imposé cette pénible séparation. Et son regard s'arrêtait avec une fixité étrange sur la jeune fille posée devant lui. Soudain, les jolies couleurs roses qu'elle se vantait d'avoir conquises disparurent des joues d'Alicia comme la rougeur du soir quitte les joues de neige de la montagne quand le soleil s'enfonce à l'horizon. Toute tremblante, elle porta la main à son cœur, sa bouche charmant et pâlie se contracta. Paul, alarmé, se leva, ainsi que le commodore. Les vives couleurs d'Alicia avaient reparu. Elle souriait avec un peu d'effort. Je vous ai promis une tasse de thé ou un sorbet. Quoique anglaise, je vous conseille le sorbet. La neige vaut mieux que l'eau chaude dans ce pays voisin de l'Afrique et où le sirocco arrive en droite ligne. Tous les trois prirent place autour de la table de pierre, sous le plafond des pampes. Le soleil s'était plongé dans la mer et le jour bleu qu'on appelle la nuit à Naples succédait au jour jaune. La lune semait des pièces d'argent sur la terrasse par les déchiquetures du feuillage. La mer bruissait sur la rive comme un baiser et l'on entendait au loin le frisson de cuivre des tambours de basque accompagnant les tarentelles. Il fallut se quitter. Huissée, la fauve servante à chevelure crépue, vint avec un falot pour reconduire Paul à travers les dédales du jardin. Pendant qu'elle servait les sorbets et l'eau de neige, elle avait attaché sur le nouveau venu un regard mélangé de curiosité et de crainte. Sans doute, le résultat de l'examen n'avait pas été favorable pour Paul car le front de Huissée, jaune déjà comme un cigare, s'était rembrunie encore et tout en accompagnant l'étranger, elle dirigeait contre lui de façon à ce qu'il ne pût l'apercevoir le petit doigt et l'index de sa main tandis que les deux autres doigts repliés sous la paume se joignaient au pouce comme pour former un signe cabalistique. enregistré par Margot Section 15 De romans et contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Romans et contes par Théophile Gautier Section 15 L'ami d'Alicia revint à l'hôtel de Rome par le même chemin. La beauté de la soirée était incomparable. Une lune pure et brillante versait sur l'eau d'un azur diaphan une longue traînée de paillettes d'argent dont le fourmillement perpétuel causé par le clapotis des vagues multipliait l'éclat. Au large, les barques de pêcheurs portant à la proue un fanal de fer rempli d'étoupes enflammées piquaient la mer d'étoiles rouges et traînaient après elle des sillages écarlates. La fumée du Vésuve, blanche, le jour, s'était changée en colonne lumineuse et jetait aussi son reflet sur le golfe. En ce moment, l'abbé présentait cet aspect invraisemblable pour des yeux septentrionaux et qui lui donnent ces gouaches italiennes encadrées de noirs, si répandues il y a quelques années et plus fidèles qu'on ne pense dans leurs exagérations crues. Quelques lazzaronis noctambules vaguaient encore sur la rive, émus, sans le savoir, de ce spectacle magique et plongeaient leurs grands yeux noirs dans l'étendue bleuâtre. D'autres, assis sur le bordage d'une barque échouée, chantaient l'ère de Lucie ou la romance populaire alors en vogue. Qui voglio bénassait d'une voix qu'auraient envié bien des ténors payés cent mille francs ? Naples se couche tard, comme toutes les villes méridionales. Cependant, les fenêtres s'éteignaient peu à peu et les seuls bureaux de loterie avec leurs guirlandes de papiers de couleur, leurs numéros favoris et leur éclairage scintillant étaient ouverts encore, prêts à recevoir l'argent des joueurs capricieux, que la fantaisie de mettre quelques carlins ou quelques ducats sur un chiffre rêvé pouvait prendre en rentrant chez eux. Paul Smitoli tira sur lui les rideaux des gaz du moustiquaire et ne tarda pas à s'endormir. Ainsi, que cela arrive au voyageur après une traversée, sa couche, quoique immobile, lui semblait tanguée et roulée, comme si l'hôtel de Rome eût été le Léopold. Cette impression lui fit rêver qu'il était encore en mer et qu'il voyait sur le môle Alicia très pâle à côté de son oncle cramoisi et qu'il lui faisait signe de la main de ne pas aborder. Le visage de la jeune fille exprimait une douleur profonde et, en le repoussant, elle paraissait obéir contre son gré à une fatalité impérieuse. Ce songe, qui prenait d'image toute récente une réalité extrême, chagrina le dormeur au point de l'éveiller et il fut heureux de se retrouver dans sa chambre ou tremblotait avec un reflet d'opale une veilleuse illuminant une petite tour de porcelaine qu'assiégeaient les moustiques en bourdonnant. Pour ne pas retomber sous le coup de ce rêve pénible, Paul lutta contre le sommeil et se mit à penser au commencement de sa liaison avec Miss Alicia, reprenant une à une toutes ces scènes puérilement charmantes d'un premier amour. Il revit la maison de briques roses tapissées d'églantillés et de chèvre-feuilles qu'habitait à Richmond Miss Alicia avec son oncle et où l'avait introduit à son premier voyage en Angleterre une de ses lettres de recommandation dont les faits se bornent ordinairement à une invitation à dîner. Il se rappela la robe blanche de mousseline des Indes ornée d'un simple ruban qu'Alicia sortit la veille de pension portée ce jour-là et la branche de jasmin qui roulait dans la cascade de ses cheveux comme une fleur de la couronne d'Ophélie emportée par le courant et ses yeux d'un bleu de velours et sa bouche un peu entrouverte laissant entrevoir de petites dents de nacre et son col frêle qui s'allongeait comme celui d'un oiseau attentif et ses rougeurs soudaines lorsque le regard du jeune gentleman français rencontrait le sien le parloir à boiseries brunes à tentures de draps verts ornées de gravures de chasse aux renards et de stiples chasse colorées des tons tranchants de l'enluminure anglaise se reproduisaient dans son cerveau comme dans une chambre noire le piano allongé s'arrangeait de tous pareils à des dents de doux-herrières la cheminée festonnée d'une brindille de lierre d'irlande faisait luire sa coquille de fonte frottée de mine de plomb les fauteuils de chênes à pieds tournés ouvraient leurs bras garnis de marocains le tapis étalait ses rosaces et miss alicia tremblante comme la feuille chantait de la voix la plus adorablement fausse du monde la romance d'anna bolena de non voler costringer que paul non moins ému accompagné à contre-temps tandis que le commodore assoupi par une digestion laborieuse et plus cramoisi encore que de coutume laissait glisser à terre un colossal exemplaire du times avec supplément puis la scène changeait paul devenu plus intime avait été prié par le commodore de passer quelques jours à son cottage dans le lincolnshire un ancien château féodal à tours crénelée à fenêtres gothiques à demi enveloppées par un immense lierre mais arrangées intérieurement avec tout le confortable moderne s'élevait au bout d'une pelouse dont le raie grasse soigneusement arrosé et foulé était uni comme du velours une allée de sable jaune s'arrondissait autour du gazon et servait de manège à miss Alicia monté sur un de ces ponis d'écosse à crinières échevelées qu'aiment à peindre sir edward l'antir et auquel il donne un regard presque humain paul sur un cheval baie cerise que lui avait prêté le commodore accompagnait miss ward dans sa promenade circulaire car le médecin qui l'avait trouvé un peu faible de poitrine lui ordonnait l'exercice une autre fois un léger canot glissait sur l'étang déplaçant l'hélice d'eau et faisant envoler le martin pêcheur sous le feuillage argenté des saules c'était alicia qui ramait et paul qui tenait le gouvernail qu'elle était jolie dans l'auréole d'or que dessinait autour de sa tête son chapeau de paille traversé par un rayon de soleil elle se renversait en arrière pour tirer l'aviron le bout vernis de sa bottine grise s'appuyait à la planche du banc miss ward n'avait pas un de ses pieds andalous tout court et rond comme des fers à repasser que l'on admire en espagne mais sa cheville était fine son cou de pied bien cambré et la semelle de son brodequin un peu longue peut-être n'avait pas deux doigts de large le commodore restait attaché au rivage non à cause de sa grandeur mais de son poids qui eut fait sombrer la frêle embarcation il attendait sa nièce au départ cadère et lui jetait avec un soin maternel un mantelet sur les épaules de peur qu'elle ne se refroidit puis la barque rattachée à son piquet on revenait lancher au château c'était plaisir de voir comme alicia qui ordinairement mangeait aussi peu qu'un oiseau coupait à l'emporte-pièce de ses dents perlée une rose tranche de jambon d'york mince comme une feuille de papier et grignotait un petit pain sans en laisser une miette pour les poissons dorés du bassin les jours heureux passent si vite de semaine en semaine Paul retardait son départ et les belles masses de verdure du parc commençaient à revêtir des teintes safranées des fumées blanches s'élevaient le matin de l'étang malgré le râteau sans cesse promené du jardinier les feuilles mortes jonchaient le sable de l'allée des millions de petites perles gelées scintillaient sur le gazon vert du boulin-grin et le soir on voyait les pies sautiller en se querellant à travers le sommet des arbres chauves Alicia palissait sous le regard inquiet de Paul et ne conservait de coloré que deux petites taches roses au sommet des pommettes souvent elle avait froid et le feu le plus vif de charbon de terre ne la réchauffait pas le docteur avait paru soucieux et sa dernière ordonnance prescrivait à Missward de passer l'hiver à Pise et le printemps à Naples des affaires de famille avaient rappelé Paul en France Alicia et le commodore devaient partir pour l'Italie et la séparation s'était faite à Folkestone aucune parole n'avait été prononcée mais Missward regardait Paul comme son fiancé et le commodore avait serré la main au jeune homme d'une façon significative on écrase ainsi que les doigts d'un gendre Paul ajourné à six mois aussi long que six siècles pour son impatience avait eu le bonheur de trouver Alicia guérie de sa langueur et rayonnante de santé ce qui restait encore de l'enfant dans la jeune fille avait disparu et il pensait avec ivresse que le commodore n'aurait aucune objection à faire lorsqu'il lui demanderait sa nièce en mariage Bercé par ses riantes images il s'endormit et ne s'éveilla qu'au jour Naples commençait déjà son vacarme les vendeurs d'eau glacée criaient leurs marchandises les rôtisseurs tendaient aux passants leur viande enfilée dans une perche penchés à leurs fenêtres les ménagères paresseuses descendaient au bout d'une ficelle les paniers de provisions qu'elles remontaient chargées de tomates de poissons et de grands quartiers de citrouilles les écrivains publics en habit noir râpés et la plume derrière l'oreille s'asseyaient à leurs échoppes les changeurs disposaient en piles sur leurs petites tables les granis les carlins et les ducats les cochers faisaient galoper leur aridelle quêtant les pratiques matinales et les cloches de tous les campaniles carillonnaient joyeusement l'angelus notre voyageur enveloppé de sa robe de chambre s'accouda au balcon de la fenêtre on apercevait santa lucia le fort de l'oeuf et une immense étendue de mer jusqu'aux vésuves et au promontoire bleu où blanchissaient les vastes casinies de castellamare et où pointaient au loin les villas de sorante le ciel était pur seulement un léger nuage blanc s'avançait sur la ville poussé par une brise nonchalante paul fixa sur lui ce regard étrange que nous avons déjà remarqué ses sourcils se froncèrent d'autres vapeurs se joignirent au flocon unique et bientôt un rideau épais de nuée étendit ses plis noirs au-dessus du château de saint-elme de larges gouttes tombèrent sur le pavé de lave et en quelques minutes se changèrent en une de ces pluies diluviennes qui font des rues de naples autant de torrents et entraînent les chiens et même les âmes dans les égouts la foule surprise se dispersa cherchant des abris les boutiques en plein vent déménagèrent à la hâte non sans perdre une partie de leurs denrées et la pluie maîtresse du champ de bataille courut en bouffée blanche sur le quai désert de santa lucia le fascino gigantesque à qui paddy avait appliqué ainsi beaucoup de poids appuyé contre un mur sous un balcon dont la saillie le protégeait un peu ne s'était pas laissé emporter par la déroute générale et il regardait d'un œil profondément méditatif la fenêtre où s'était accoudé M. Paul d'Apremont son monologue intérieur se résuma dans cette phrase qu'il grommela d'un air irrité le capitaine du Léopold aurait bien fait de flanquer ce forestier à la mer et passant sa main par l'interstice de sa grosse chemise de toile il toucha le paquet d'amulettes suspendues à son col par un cordon Fin de la section 15 Enregistrée par Margot Section 16 de Roman et Contes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Roman et Contes par Théophile Gautier Section 16 Chapitre 4 Le beau temps ne tarda pas à se rétablir Un vif rayon de soleil sécha en quelques minutes les dernières larmes de l'ondé et la foule recommença à fourmiller joyeusement sur le quai Mais Timberio, le portefex, n'en parut pas moins garder son idée à l'endroit du jeune étranger français et prudemment il transporta ses pénates hors de la vue des fenêtres de l'hôtel Quelques lazaronis de sa connaissance lui témoignèrent leur surprise de ce qu'il abandonnait une station excellente pour en choisir une beaucoup moins favorable Je la donne à qui veut la prendre répondit-il en hochant la tête d'un air mystérieux On sait ce qu'on sait Paul déjeuna dans sa chambre car soit timidité soit dédain il n'aimait pas à se trouver en public Puis il s'habilla et pour attendre l'heure convenable de se rendre chez Miss Vard il visita le musée des Studs Il admira d'un œil distrait la précieuse collection de vases campagnens les bronzes retirées des fouilles de Pompéi le casque grec des reins verts de grisé contenant encore la tête du soldat qui le portait le morceau de boue durci conservant comme un moule l'empreinte d'un charmant torse de jeune femme surprise par l'éruption dans la maison de Campandarius d'Iomédès l'Hercule Farnès et sa prodigieuse musculature la flore la Minerve archaïque les deux balbus et la magnifique statue d'Aristide le morceau le plus parfait peut-être que l'Antiquité nous ait laissé Mais un amoureux n'est pas un appréciateur bien enthousiaste des monuments de l'art pour lui le moindre profil de la tête adorée vaut tous les marbres grecs ou romains étant parvenu à user tant bien que mal deux ou trois heures au stuge il s'élança dans sa calèche et se dirigea vers la maison de campagne où demeurait Miss Vardes le cocher avec cette intelligence des passions qui caractérisent les natures méridionales poussaient à outrance ces arides ailes et bientôt la voiture s'arrêta devant les piliers surmontés de vases de plantes grasses que nous avons déjà décrites la même servante vint en ouvrir la claire voie ses cheveux s'entortillaient toujours en boucle indomptable elle n'avait comme la première fois pour tout costume qu'une chemise de grosse toile brodée aux manches et au col d'agrément en fil de couleur et qu'un jupon en étoffe épaisse et bariolée transversalement comme emportent les femmes de Procida ses jambes nous devons l'avouer étaient dénuées de bas et elle posait à nu sur la poussière des pieds qu'eût admiré un sculpteur seulement un cordon noir soutenait sur sa poitrine un paquet de petites breloques de formes singulières en corne et en corail sur lequel à la visible satisfaction de visser se fixa le regard de Paul Miss Alicia était sur la terrasse le lieu de la maison où elle se tenait de préférence un hamac indien de coton rouge et blanc orné de plumes d'oiseaux accroché à deux des colonnes qui supportaient le plafond de pampes balançait la nonchalance de la jeune fille enveloppée d'un léger peignoir de soie et cru de lachine dont elle fripait impitoyablement les garnitures tuyautées ses pieds dont on apercevait la pointe à travers les mailles du hamac étaient chaussés de pantoufles en fibre d'aloès et ses beaux bras nus se recroisaient au-dessus de sa tête dans l'attitude de la Cléopâtre antique car bien qu'on ne fut qu'au commencement de mai il faisait déjà une chaleur extrême et des milliers de cigales grinçaient en chœurs sous les buissons d'alentour le commodore en costume de planteur et assis sur un fauteuil de jongle tirait à temps égaux la corde qui mettait le hamac en mouvement un troisième personnage complétait le groupe c'était le comte d'altavilla jeune élégant napolitain dont la présence amena sur le front de Paul cette contraction qui donnait à sa physionomie une expression de méchanceté diabolique le comte était en effet un de ces hommes qu'on ne voit pas volontiers auprès d'une femme qu'on aime sa haute taille avait des proportions parfaites des cheveux noirs comme le jet massés par des touffes abondantes accompagnaient son front uni et bien coupé une étincelle du soleil de naples scintillait dans ses yeux et ses dents larges et fortes mais pures comme des perles paraissaient encore avoir plus d'éclats à cause du rouge vif de ses lèvres et de la nuance olivâtre de son teint la seule critique qu'un goût méticuleux eût pu formuler contre le comte c'était qu'il était trop beau quant à ses habits altavilla les faisait venir de londres et le dandy le plus sévère eût approuvé sa tenue il n'y avait d'italien dans toute sa toilette que des boutons de chemise d'un trop grand prix là le goût bien naturel de l'enfant du midi pour les joyaux se trahissait peut-être aussi que partout ailleurs qu'à naples on eût remarqué comme d'un goût médiocre le faisceau de branches de corail bifurqué de mains de lave de vésuve aux doigts repliés ou brandissant un poignard de chiens allongés sur leurs pattes de cornes blanches et noires et autres menus objets analogues qu'un anneau commun suspendait à la chaîne de sa montre mais un tour de promenade dans la rue de tolède ou à la villa réale eût suffi pour démontrer que le comte n'avait rien d'excentrique en portant à son gilet ses breloques bizarres lorsque paul d'apremont se présenta le comte sur l'instante prière de misvard chantait une de ses délicieuses mélodies populaires napolitaines sans nom d'auteur et dont une seule recueillie par un musicien suffirait à faire la fortune d'un opéra à ceux qui ne les ont pas entendus sur la rive de chiaja ou sur le môle de la bouche d'un lazaron d'un pêcheur ou d'une trovatelle les charmantes romances de gordigiani en pourront donner une idée cela est fait d'un soupir de brise d'un rayon de lune d'un parfum d'oranger et d'un battement de cœur alicia avec sa jolie voix anglaise un peu fausse suivait le motif qu'elle voulait retenir et elle fit tout en continuant un petit signe amical à Paul qui la regardait d'un air assez peu aimable froissé de la présence de ce beau jeune homme une des cordes du hamac se rompit et Miss Ward glissa à terre mais sans se faire mal six mains se tendirent vers elle simultanément la jeune fille était déjà debout toute rose de pudeur car il est impropère de tomber devant des hommes cependant pas un des chastes plis de sa robe ne s'était dérangé j'avais pourtant essayé ces cordes moi-même dit le commodore et Miss Ward ne pèse guère plus qu'un colibri le comte d'Altavilla hocha la tête un air mystérieux en lui-même évidemment il expliquait la rupture de la corde par une toute autre raison que celle de la pesanteur mais en homme bien élevé il garda le silence et se contenta d'agiter la grappe de breloque de son gilet comme tous les hommes qui deviennent maussades et farouches lorsqu'il se trouve en présence d'un rival qu'il juge redoutable au lieu de redoubler de grâce et d'amabilité Paul d'Apremont quoiqu'il eût l'usage du monde ne parvint pas à cacher sa mauvaise humeur il ne répondait que par monosyllabes laissait tomber la conversation et en se dirigeant vers Altavilla son regard prenait son expression sinistre les fibrilles jaunes se tortillaient sous la transparence grise de ses prunelles comme des serpents d'eau dans le fond d'une source toutes les fois que Paul le regardait ainsi le comte par un geste en apparence machinale arrachait une fleur d'une jardinière placée près de lui et la jetait de façon à couper l'effluve de l'œillard irrité qu'avez-vous donc à fourrager ainsi ma jardinière s'écria Miss Alicia Vard qui s'aperçut de ce manège que vous ont fait mes fleurs pour les décapiter oh rien Miss c'est un tic involontaire répondit Altavilla en coupant de l'ongle une rose superbe qui l'envoya rejoindre les autres vous m'agacez horriblement dit Alicia et sans le savoir vous choquez une de mes manies je n'ai jamais cueilli une fleur un bouquet m'inspire une sorte d'épouvante ce sont des fleurs mortes des cadavres de roses de verveines ou de pervenches dont le parfum a pour moi quelque chose de sépulcral pour expier les meurtres que je viens de commettre dit le comte Altavilla en s'inclinant je vous enverrai cent corbeilles de fleurs vivantes Paul s'était levé et d'un air contraint tortillait le bord de son chapeau comme minutant une sortie quoi ? vous partez déjà ? dit Miss Ward j'ai des lettres à écrire des lettres importantes oh ! le vilain mot que vous venez de prononcer là dit la jeune fille avec une petite mou est-ce qu'il y a des lettres importantes quand ce n'est pas à moi que vous écrivez ? restez donc Paul dit le commodore j'avais arrangé dans ma tête un plan de soirée sauf l'approbation de ma nièce nous serions allés d'abord boire un verre d'eau à la fontaine de Santa Lucia qui sent les œufs gâtés mais qui donne l'appétit nous aurions mangé une ou deux douzaines d'huîtres blanches et rouges à la poissonnerie dîner sous une treille dans quelques austérias bien napolitaines but du falerne et du lacryma christi et terminer le divertissement par une visite au seigneur Pulsinella le comte nous eut expliqué les finesses du dialecte ce plan parut peut séduire monsieur d'Apremont et il se retira après avoir salué froidement Altavilla resta encore quelques instants et comme Miss Ward fâchée du départ de Paul n'entra pas dans l'idée du commodore il prit congé deux heures après Miss Alicia recevait une immense quantité de pots de fleurs des plus rares et ce qui la surprit davantage une monstrueuse paire de cornes de bœuf de Sicile transparente comme le jaspe polie comme l'agate qui mesurait bien trois pieds de long et se terminait par de menaçantes pointes noires une magnifique monture de bronze doré permettait de poser les cornes le piton en l'air sur une cheminée une console ou une corniche vissée qui avait aidé les porteurs à déballer fleurs et cornes parut comprendre la portée de ce cadeau bizarre elle plaça bien en évidence sur la table de pierre les superbes croissants qu'on aurait pu croire arracher au front du taureau divin qui portait Europe et dit nous voilà maintenant en bon état de défense que voulez-vous dire vissée demanda misoard rien sinon que le signor français a de bien singuliers yeux Fin de la section 16 Enregistrée par Margot Section 17 De romans et contes Ceci est un enregistrement LibriVox Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Romans et contes par Théophile Gauthier Section 17 Gettatura Chapitre 5 L'heure des repas était passée depuis longtemps et les feux de charbon qui pendant le jour changeaient en cratère du Vésuve la cuisine de l'hôtel de Rome s'éteignaient lentement en braise sous les étouffoirs de tôle Les casseroles avaient repris leur place à leurs clous respectifs et brillaient en rang comme les boucliers sur le bordage d'une trirème antique Une lampe de cuivre jaune semblable à celle qu'on retire des fouilles de Pompéi et suspendue par une triple chenette à la maîtresse poutre du plafond éclairée de ces trois mèches plongeant naïvement dans l'huile le centre de la vaste cuisine dont les angles restaient baignés d'ombre Des rayons lumineux tombant de haut modelaient avec des jeux d'ombre et de clair très pittoresque un groupe de figures caractéristiques réunies autour de l'épaisse table de bois toute hachée et sillonnée de coups de tranche l'art qui occupait le milieu de cette grande salle dont la fumée des préparations culinaires avait glacé les parois de ce bitume si cher aux peintres de l'école de Caravage Certes, l'Espagnolais ou Salvatore Rosa dans leur robuste amour du vrai n'eussent pas dédaigné les modèles rassemblés là par hasard ou, pour parler plus exactement par une habitude de tous les soirs Il y avait d'abord le chef Virgilio Falsacapa personnage fort important d'une stature colossale et d'un embonpoint formidable qui aurait pu passer pour un des convives de Vitellius si, au lieu d'une veste de bazin blanc il eût porté une toge romaine bordée de pourpre Ses traits prodigieusement accentués formaient comme une espèce de caricature sérieuse de certains types des médailles antiques D'épais sourcils noirs saillants d'un demi-pouce couronnaient ses yeux coupés comme ceux des masques de théâtre Un énorme nez jetait son ombre sur une large bouche qui semblait garnie de trois rangs de dents comme la gueule du requin Un fanon puissant comme celui du taureau farnese unissait le menton frappé d'une fossette à y fourrer le poing à un col d'une vigueur athlétique tout sillonnée de veines et de muscles Deux touffes de favoris dont chacun eût pu fournir une barbe raisonnable à un sapeur encadraient cette large face martelée de tons violents des cheveux noirs frisés luisants où se mêlaient quelques fils argentés se tordaient sur son crâne en petites mèches courtes et sa nuque plissée de trois boursouflures transversales débordait du collet de sa veste au lobe de ses oreilles relevées par les apophyses de mâchoires capables de broyer un bœuf dans une journée brillaient des boucles d'argent grandes comme le disque de la lune tel était maître virgilio falsacapa que son tablier retroussé sur la hanche et son couteau plongé dans une gaine de bois faisaient ressembler à un victimaire plus qu'à un cuisinier ensuite apparaissait timberio le portefex que la gymnastique de sa profession et la sobriété de son régime consistant en une poignée de macaroni demi-crus et saupoudré de sacsio-savaillot une tranche de pastèque et un verre d'eau à la neige maintenait dans un état de maigreur relative et qui bien nourri eut certes atteint l'embonpoint de falsacapa tant sa robuste charpente paraissait faite pour supporter un poids énorme de chair il n'avait d'autre costume qu'un caleçon un long gilet d'étoffes brunes et un grossier caban jeté sur l'épaule appuyé sur le bord de la table scassiga le cocher de la calèche de louage dont se servait monsieur Paul d'Apremont présentait aussi une physionomie frappante ses traits irréguliers et spirituels étaient emprunts d'une astuce naïve un sourire de commande errait sur ses lèvres moqueuses et l'on voyait à l'aménité de ses manières qu'il vivait en relation perpétuelle avec les gens comme il faut ses habits achetés à la friperie simulaient une espèce de livret dont il n'était pas médiocrement fier et qui dans son idée mettait une grande distance sociale entre lui et le sauvage Timberiot sa conversation s'émaillait de mots anglais et français qui ne cadraient pas toujours heureusement avec le sens de ce qu'il voulait dire mais qui n'en excitait pas moins l'admiration des filles de cuisine et des marmitons étonnées de tant de science un peu en arrière se tenaient deux jeunes servantes dont les traits rappelaient avec moins de noblesse sans doute ce type si connu des monnaies syracusaines front bas née tout d'une pièce avec le front lèvres un peu épaisse menton empâté et fort des bandeaux de cheveux d'un noir bleuâtre allaient se rejoindre derrière leur tête à un pesant chignon traversé d'épingles terminé par des boules de corail des colliers de même matière cerclaient à triple rang leur col de cariatide dont l'usage de porter les fardeaux sur la tête avait renforcé les muscles les dandies eussent à coup sûr méprisé ces pauvres filles qui conservaient pur de mélange le sang des belles races de la grande graisse mais tout artiste à leur aspect eut tiré son carnet de croquis et taillé son crayon avez-vous vu à la galerie du maréchal Sout le tableau de Murillot où des chérubins font la cuisine si vous l'avez vu cela nous dispensera de peindre ici les têtes des trois ou quatre marmitons bouclés et frisés qui complétaient le groupe le conciliabule traitait une question grave il s'agissait de M. Paul d'Apremont le voyageur français arrivé par le dernier vapeur la cuisine se mêlait de juger l'appartement Timberiot le portefex avait la parole et il faisait des pauses entre chacune de ses phrases comme un acteur en vogue pour laisser à son auditoire le temps d'en bien saisir toute la portée d'y donner son assentiment ou d'élever des objections suivez bien mon raisonnement disait l'orateur le Léopold est un honnête bateau à vapeur toscan contre lequel il n'y a rien à objecter sinon qu'il transporte trop d'hérétiques anglais les hérétiques anglais payent bien interrompissent Casiga rendus plus tolérants par les pourboires sans doute c'est bien le moins que lorsqu'un hérétique fait travailler un chrétien il le récompense généreusement afin de diminuer l'humiliation je ne suis pas humilié de conduire un forestier dans ma voiture je ne fais pas comme toi métier de bête de somme Timberio est-ce que je ne suis pas baptisé aussi bien que toi répliqua le portefex en fronçant le sourcil et en fermant les poings laissez parler Timberio s'écria en chœur l'assemblée qui craignait de voir cette dissertation intéressante tournée en dispute vous m'accorderez reprit l'orateur calmé qu'il faisait un temps superbe lorsque le Léopold est entré dans le port on vous l'accorde Timberio fit le chef avec une majesté condescendante la mer était unie comme une glace continua le fascineau et pourtant une vague énorme a secoué si rudement la barque de Gennaro qu'il est tombé à l'eau avec deux ou trois de ses camarades est-ce naturel Gennaro a le pied marin cependant et il danserait la tarentelle sans balancer sur une vergue il avait peut-être bu un fiasque d'asprino de trop objecta Skaziga le rationaliste de l'assemblée pas même un verre de limonade poursuivit Timberio mais il y avait à bord du bateau à vapeur un monsieur qui le regardait d'une certaine manière vous m'entendez oh parfaitement répondit le coeur en allongeant avec un ensemble admirable l'index et le petit doigt et ce monsieur dit Timberio n'était autre que monsieur Paul d'Apremont celui qui loge au numéro 3 demanda le chef et à qui j'envoie son dîner sur un plateau précisément répondit la plus jeune et la plus jolie des servantes je n'ai jamais vu de voyageur plus sauvage plus désagréable et plus dédaigneux il ne m'a adressé ni un regard ni une parole et pourtant je vaux un compliment disent tous ces messieurs vous valez mieux que cela Gelsomina ma belle dit galamment Timberio mais c'est un bonheur pour vous que cet étranger ne vous ait pas remarqué tu es aussi par trop superstitieux objecta le sceptique Skaziga que ses relations avec les étrangers avaient rendu légèrement Volteria à force de fréquenter les hérétiques tu finiras par ne plus même croire à Saint-Janvier si Gennaro s'est laissé tomber à la mer ce n'est pas une raison continua Skaziga qui défendait sa pratique pour que M. Paul d'Apremont ait l'influence que tu lui attribues il te faut d'autres preuves ce matin je l'ai vu à la fenêtre l'œil fixé sur un nuage pas plus gros que la plume qui s'échappe d'un oreiller décousu et aussitôt des vapeurs noires se sont assemblées et il est tombé une pluie si forte que les chiens pouvaient voir debout Skaziga n'était pas convaincu et hochait la tête d'un air de doute le groom ne vaut d'ailleurs pas mieux que le maître continua Timberio et il faut que ce singe beauté ait des intelligences avec le diable pour m'avoir jeté par terre moi qui le tuerai d'une chiquenode je suis de l'avis de Timberio dit majestueusement le chef de cuisine l'étranger mange peu il a renvoyé les suchettes farcies la friture de poulet et le macaroni aux tomates que j'avais pourtant apprêté de ma propre main quelques secrets étranges se cachent sous cette sobriété pourquoi un homme riche se priverait-il de mets savoureux et ne prendrait-il qu'un potage aux œufs et une tranche de viande froide il a les cheveux roux dit Gelsomina en passant les doigts dans la noire forêt de ses bandeaux et les yeux un peu saillants continua Pépina l'autre servante très rapproché du nez appuya Timberio et l'aride qui se forme entre ses sourcils se creuse en fer à cheval dit en terminant l'instruction le formidable Virgilio Falsacapa donc il est ne prononcez pas le mot c'est inutile cria le cœur moins Scaziga toujours incrédule nous nous tiendrons sur nos gardes quand je pense que la police me tourmenterait dit Timberio si par hasard je lui laissais tomber une malle de trois cents livres sur la tête à ce forestier de malheur Scaziga est bien hardi de le conduire dit Gelsomina je suis sur mon siège et il ne me voit que le dos et ses regards ne peuvent faire avec les miens l'angle voulu d'ailleurs je m'en moque vous n'avez pas de religieux Scaziga dit le colossal Palfurio le cuisinier à forme herculienne vous finirez mal pendant que l'on dissertait de la sorte sur son compte à la cuisine de l'hôtel de Rome Paul que la présence du comte d'Altavilla chez Miss Bard avait mis de mauvaise humeur était allé se promener à la villa réale et plus d'une fois la ride de son front se creusa et ses yeux prirent le regard fixe il crut voir Alicia passer en calèche avec le comte et le commodore et il se précipita vers la portière en posant son lorgnon sur son nez pour être sûr qu'il ne se trompait pas ce n'était pas Alicia mais une femme qui lui ressemblait un peu de loin seulement les chevaux de la calèche effrayés sans doute du mouvement brusque de Paul s'emportèrent Paul prit une glace au café de l'Europe sur le largot du palais quelques personnes l'examinèrent avec attention et changèrent de place en faisant un geste singulier il entra au théâtre de Pulsinella où l'on donnait un spectacle tuto d'Aridère l'acteur se troubla au milieu de son improvisation bouffonne et resta court il se remit pourtant mais au beau milieu d'un l'Asie son nez de carton noir se détacha et il ne put venir à bout de le rajuster et comme pour s'excuser d'un signe rapide il expliqua la cause de ces mésaventures car le regard de Paul arrêté sur lui lui ôtait tous ses moyens les spectateurs voisins de Paul s'éclipsèrent un à un M. d'Apremont se leva pour sortir ne se rendant pas compte de l'effet bizarre qu'il produisait et dans le couloir il entendait prononcer à voix basse ce mot étrange est dénué de sens pour lui un jetator un jetator fin de la section 17 enregistrée par Margot section 18 de Roman et Compte ceci est un enregistrement LibriVox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur LibriVox.org Roman et Compte par Théophile Gautier section 18 Getatura chapitre 6 Le lendemain de l'envoi des cornes le comte Altavilla fit une visite à Missward la jeune anglaise prenait le thé en compagnie de son oncle exactement comme si elle eût été à Ramsgate dans une maison de briques jaunes et non à Naples sur une terrasse blanchie à la chaux et entourée de figuiers de cactus et d'aloé car un des signes caractéristiques de la race saxonne est la persistance de ses habitudes quelque contraire qu'elle soit au climat le Commodore rayonnait au moyen de morceaux de glace fabriqués chimiquement avec un appareil car on n'apporte que de la neige des montagnes qui s'élève derrière Castellamar il était parvenu à maintenir son beurre à l'état solide et il en étalait une couche avec une satisfaction visible sur une tranche de pain coupée en sandwich après ces quelques mots vagues qui précèdent toute conversation et ressemblent aux préludes par lesquels les pianistes tâtent leur clavier avant de commencer leurs morceaux Alicia abandonnant tout à coup les lieux communs d'usage s'adressa brusquement au jeune comte napolitain que signifie de bizarres cadeaux de cornes dont vous avez accompagné vos fleurs ma servante Huisset m'a dit que c'était un préservatif contre le fascino voilà tout ce que j'ai pu tirer d'elle Huisset a raison répondit le comte Altavilla en s'inclinant mais qu'est-ce que le fascino poursuivit la jeune miss je ne suis pas au courant de vos superstitions africaines car cela doit se rapporter sans doute à quelques croyances populaires le fascino est l'influence pernicieuse qu'exerce la personne douée ou plutôt affligée du mauvais oeil je fais semblant de vous comprendre de peur de vous donner une idée défavorable de mon intelligence si j'avoue que le sens de vos paroles m'échappe dit Miss Alicia Ward vous m'expliquez l'inconnu par l'inconnu mauvais oeil traduit formal pour moi fascino comme le personnage de la comédie je sais le latin mais faites comme si je ne le savais pas je vais m'expliquer avec toute la clarté possible répondit Altavilla seulement dans votre dédain britannique n'allez pas me prendre pour un sauvage et vous demandez si mes habits ne cachent pas une peau tatouée de rouge et de bleu je suis un homme civilisé j'ai été élevé à Paris je parle anglais et français j'ai lu voltaire je crois aux machines à vapeur aux chemins de fer aux deux chambres comme Stendhal je mange le macaroni avec une fourchette je porte le matin des gants de Suède l'après-midi des gants de couleur le soir des gants paille l'attention du commodore qui beurrait sa deuxième tartine fut attirée par ce début étrange et il resta le couteau à la main fixant sur Altavilla ses prunelles d'un bleu polaire dont la nuance formait un bizarre contraste avec son teint rouge brique voilà des titres rassurants fit Miss Alicia Ward avec un sourire et après cela je serai bien défiant si je vous soupçonnais de barbarie mais ce que vous avez à me dire est donc bien terrible ou bien absurde que vous prenez tant de circonlocutions pour arriver au fait oui bien terrible bien absurde et même bien ridicule ce qui est pire continua le comte si j'étais à Londres ou à Paris peut-être en rirais-je avec vous mais ici à Naples vous garderez votre sérieux n'est-ce pas cela que vous voulez dire précisément arrivons au fascino dit Miss Ward que la gravité d'Altavilla impressionnait malgré elle cette croyance remonte à la plus haute antiquité il y est fait allusion dans la Bible Virgile en parle d'un ton convaincu les amulettes de bronze trouvées à Pompéia à Hercule à Norm à Stabie les signes préservatifs dessinés sur les murs des maisons déblayées montrent combien cette superstition était jadis répandue Altavilla souligna le mot superstition avec une intention maligne l'Orient tout entier y ajoute foi encore aujourd'hui des mains rouges ouvertes sont appliquées de chaque côté de l'une des maisons mouresques pour détourner la mauvaise influence on voit une main sculptée sur le claveau de la porte du jugement à l'alambra ce qui prouve que ce préjugé est du moins fort ancien s'il n'est pas fondé quand des millions d'hommes ont pendant des milliers d'années partagé une opinion il est probable que cette opinion si généralement reçue s'appuyait sur des faits positifs sur une longue suite d'observations justifiées par l'événement j'ai peine à croire quelques idées avantageuses que j'ai de moi-même que tant de personnes dont plusieurs à coup sûr étaient illustres éclairées et savantes se soient trompées grossièrement dans une chose où seul je vais réclairer votre raisonnement est facile à rétorquer interrompit miss alicia ward le polythéisme n'a-t-il pas été la religion d'hésiode d'homère d'aristote de platon de socrate même qui a sacrifié un coq à esculapes et d'une foule d'autres personnages d'un génie incontestable sans doute mais il n'y a plus personne aujourd'hui qui sacrifie des vœux à jupiter il vaut bien mieux en faire des bifstecks et des rammstecks dit sentencieusement le commodore que l'usage de brûler les cuisses grasses des victimes sur les charbons avait toujours choqué d'un homère on n'offre plus de colombe à vénus ni de paon à junon ni de bouc à bacchus le christianisme a remplacé ses rêves de marbre blanc dont la grèce avait peuplé son olympe la vérité a fait évanouir l'erreur et une infinité de gens redoutent encore les effets du fascino ou pour lui donner son nom populaire de la gétatura que le peuple ignorant s'inquiète de pareille influence je le conçois dit Miss Ford mais qu'un homme de votre naissance et de votre éducation partage cette croyance voilà ce qui m'étonne plus d'un qui fait l'esprit fort répondit le comte suspend à sa fenêtre une corne cloue un massacre au-dessus de sa porte et ne marche que couvert d'amulettes moi je suis franc et j'avoue sans honte que lorsque je rencontre agitator je prends volonté l'autre côté de la rue et que si je ne puis éviter son regard je le conjure de mon mieux par le geste consacré je n'y mets pas plus de façon la surprenait elle voulut d'abord n'y voir qu'un simple jeu d'esprit mais le ton calme et convaincu d'altavilla lui fit changer l'idée sans la persuader en aucune façon je vous accorde dit-elle que ce préjugé existe qu'il est fort répandu que vous êtes sincère dans votre crainte du mauvais oeil et ne cherchez pas à vous jouer de la simplicité d'une pauvre étrangère mais donnez-moi quelques raisons physiques de cette idée superstitieuse car d'eussiez-vous me juger comme un être entièrement dénué de poésie je suis très incrédule le fantastique le mystérieux l'occulte l'inexplicable ont fort peu de prise sur moi vous ne n'irez pas Miss Alicia reprit le conte la puissance de l'œil humain la lumière du ciel s'y combine avec le reflet de l'âme la prunelle est une lentille qui concentre les rayons de la vie et l'électricité intellectuelle jaillit par cette étroite d'ouverture le regard d'une femme ne traverse-t-il pas le cœur le plus dur le regard d'un héros n'aimante-t-il pas toute une armée le regard du médecin ne dompte-t-il pas le fou comme une douche froide le regard d'une mère ne fait-il pas reculer les lions vous plaidez votre cause avec éloquence répondit Miss Bard en secouant sa jolie tête pardonnez-moi s'il me reste des doutes et l'oiseau qui palpitant d'horreur et poussant des cris lamentables descend du haut d'un arbre d'où il pourrait s'envoler pour se jeter dans la gueule du serpent qui le fascine obéit-il obéit-il à un préjugé a-t-il entendu dans les nids des comères emplumés raconter des histoires de Gettatura beaucoup des faits n'ont-ils pas eu lieu par des causes inappréciables pour nos organes les miasmes de la fièvre paludéenne de la peste du choléra sont-ils visibles ? Nul œil n'aperçoit le fluide électrique sur la broche du paratonnerre et pourtant la foudre est soutirée. Qu'y a-t-il d'absurde à supposer qu'il se dégage de ce disque noir bleu ou gris un rayon propice ou fatal ? Pourquoi cette effluve ne serait-elle pas heureuse ou malheureuse d'après le mode d'émission et l'angle sous lequel l'objet la reçoit ? Il me semble dit le commodore que la théorie du conte a quelque chose de spécieux. Je n'ai jamais pu moi regarder les yeux d'or d'un crapaud sans me sentir à l'estomac une chaleur intolérable comme si j'avais pris de l'émétique et pourtant le pauvre reptile avait plus de raison de craindre que moi qui pouvais l'écraser d'un coup de talon. Ah ! mon oncle ! Si vous vous mettez avec M. d'Altavilla fit Miss Fard je vais être battu. Je ne suis pas de force à lutter. Quoique juste peut-être bien des choses à objecter contre cette électricité oculaire dont aucun physicien n'a parlé. Je veux bien admettre son existence pour un instant. mais quelle efficacité peuvent avoir pour se préserver de leurs funestes effets les immenses cornes dont vous m'avez gratifié. De même que le paratonnerre avec sa pointe soutire la foudre répondit Altavilla ainsi les pitons aigus de ces cornes sur lesquels se fixe le regard du jetator détournent le fluide malfaisant et le dépouillent de sa dangereuse électricité. les doigts tendus en avant et les amulettes de corail rendent le même service. Tout ce que vous me comptez là est bien fou monsieur le comte reprit Miss Bard et voici ce que j'y crois comprendre. Selon vous je serai sous le coup du fascino d'un jetator bien dangereux et vous m'avez envoyé des cornes comme moyen de défense ? je le crains Miss Alicia répondit le comte avec un ton de conviction profonde il ferait beau voir s'écria le commodore qu'un de ces drôles à l'œil louche essaya de fasciner ma nièce quoique j'aie dépassé la soixantaine je n'ai pas encore oublié mes leçons de boxe et il fermait son poing en serrant le pouce contre les doigts pliés deux doigts suffisent milord dit Altavilla en faisant prendre à la main du commandor la position voulue le plus ordinairement la jetatura est involontaire elle s'exerce à l'insu de ceux qui possèdent ce don fatal et souvent même lorsque les jetatoris arrivent à la conscience de leur funeste pouvoir ils en déplorent les effets plus que personne il faut donc les éviter et non les maltraiter d'ailleurs avec les cornes les doigts en pointe les branches de corail bifurquées on peut neutraliser ou du moins atténuer leur influence en vérité c'est fort étrange dit le commodore que le sang froid d'Altavilla impressionnait malgré lui je ne me savais pas si fort obsédé par les jetatoris je ne quitte guère cette terrasse si ce n'est pour aller faire le soir un tour en calèche le long de la villa réale avec mon oncle et je n'ai rien remarqué qui pût donner lieu à votre supposition dit la jeune fille dont la curiosité s'éveillait quoique son incrédulité fut toujours la même sur qui se portent vos soupçons ce ne sont pas des soupçons misvard ma certitude est complète répondit le jeune comte napolitain de grâce révélez-nous le nom de cet être fatal dit misvard avec une légère nuance de moquerie altavilla garda le silence il est bon de savoir de qui l'on doit se défier ajouta le commodore le jeune comte napolitain parut se recueillir puis il se leva s'arrêta devant l'oncle de misvard lui fit un salut respectueux et lui dit milord ward je vous demande la main de votre nièce à cette phrase inattendue alicia devint toute rose et le commodore passa du rouge à l'écarlate certes le comte altavilla pouvait prétendre à la main de misvard il appartenait à une des plus anciennes et plus nobles familles de naples il était beau jeune riche très bien en cours parfaitement élevé d'une élégance irréprochable sa demande en elle-même n'avait donc rien de choquant mais elle venait d'une manière si soudaine si étrange elle ressortait si peu de la conversation entamée que la stupéfaction de l'oncle et de la nièce était tout à fait convenable aussi altavilla n'en parut-il ni surpris ni découragé et attendit-il la réponse de pied ferme mon cher comte dit enfin le commodore un peu remis de son trouble votre proposition m'étonne autant qu'elle m'honore en vérité je ne sais que vous répondre je n'ai pas consulté ma nièce on parlait de fascino de jetatura de cornes d'amulettes de mains ouvertes ou fermées de toutes sortes choses qui n'ont aucun rapport au mariage et puis voilà que vous me demandez la main d'alicia cela ne se suit pas du tout faire cesser une scène qui devenait gênante et dit au napolitain comte lorsqu'un galant homme demande loyalement la main d'une honnête jeune fille il n'y a pas lieu pour elle de s'offenser mais elle a droit d'être étonnée de la forme bizarre donnée à cette demande je vous priais de me dire le nom du prétendu jetator dont l'influence peut selon vous m'être nuisible et vous faites brusquement à mon oncle une proposition dont je ne démêle pas le motif c'est répondit Altavilla qu'un gentilhomme ne se fait pas volontiers d'énonciateur et qu'un mari seul peut défendre sa femme mais prenez quelques jours pour réfléchir jusque là les cornes exposées d'une façon bien visible suffiront je l'espère à vous garantir de tout événement fâcheux cela dit le comte se leva et sortit après avoir salué profondément vissée la pauvre servante aux cheveux crépus qui venait pour emporter la théière et les tasses avait en montant lentement l'escalier de la terrasse entendu la fin de la conversation elle nourrissait contre Paul d'Apremont toute l'aversion qu'une paysanne des abruses apprivoisée à peine par deux ou trois ans de domesticité peut avoir à l'endroit d'un forestier soupçonnée de gétature elle trouvait d'ailleurs le comte d'altavilla superbe et ne concevait pas que misswarde pût lui préférer un jeune homme chétif et pâle dont elle vissée n'eût pas voulu quand même il n'aurait pas eu le fascino aussi n'appréciant pas la délicatesse de procédé du comte et désirant soustraire sa maîtresse qu'elle aimait à une nuisible influence vissée se pencha vers l'oreille de missward et lui dit le nom que vous cache le comte altavilla je le sais moi je vous défends de me le dire vissée si vous tenez à mes bonnes grâces répondit alicia vraiment toutes ces superstitions sont honteuses et je les braverai en fille chrétienne qui ne craint que dieu de romans et contes ceci est un enregistrement librivox tous nos enregistrements appartiennent au domaine public pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer rendez-vous sur librivox.org romans et contes par théophile gautier section 19 j'ai t'attuera chapitre 7 j'ai t'adore j'ai t'adore ces mots s'adressaient bien à moi se disait paul d'après mot en rentrant à l'hôtel j'ignore ce qu'il signifie mais ils doivent assurément renfermer un sens injurieux ou moqueur qu'ai-je dans ma personne de singulier d'insolite ou de ridicule pour attirer ainsi l'attention d'une manière défavorable il me semble quoi que l'on soit assez mauvais juge de soi-même que je ne suis ni beau ni laid ni grand ni petit ni maigre ni gros et que je puis passer inaperçu dans la foule ma mise n'a rien d'excentrique je ne suis pas coiffée d'un turban illuminé de bougies comme monsieur Jourdain dans la cérémonie du bourgeois gentilhomme je ne porte pas une veste brodée d'un soleil d'or dans le dos un nègre ne me précède pas jouant des timbales mon individualité parfaitement inconnue du reste à naples se dérobe sous le vêtement uniforme domino de la civilisation moderne et je suis dans tout pareil aux élégants qui se promènent rue de tolède ou au largot du palais sauf un peu moins de cravate un peu moins d'épingles un peu moins de chemise brodée un peu moins de gilets un peu moins de chaînes d'or et beaucoup moins de frisures peut-être ne suis-je pas assez frisée demain je me ferai donner un coup de fer par le coiffeur de l'hôtel cependant l'on a ici l'habitude de voir des étrangers et quelques imperceptibles différences de toilettes ne suffisent pas à justifier le mot mystérieux et le geste bizarre que ma présence provoque j'ai remarqué d'ailleurs une expression d'antipathie et d'effroi dans les yeux des gens qui s'écartaient de mon chemin que puis-je avoir fait à ces gens que je rencontre pour la première fois un voyageur ombre qui passe pour ne plus revenir n'excite partout que l'indifférence à moi qu'il n'arrive de quelque région éloignée et ne soit l'échantillon d'une race inconnue mais les paquebots jettent toutes les semaines sur le môle des milliers de touristes dont je ne diffère en rien qui s'en inquiètent excepté le fascini les hôteliers et les domestiques de place je n'ai pas tué mon frère puisque je n'en avais pas et je ne dois pas être marqué par Dieu du signe de Cain et pourtant les hommes se troublent et s'éloignent à mon aspect à Paris, à Londres, à Vienne, dans toutes les villes que j'ai habitées je ne me suis jamais aperçu que je produississe un effet semblable l'on m'a trouvé quelquefois fier dédaigneux sauvage l'on m'a dit que j'affectais le sneer anglais que j'imitais lord biron mais j'ai reçu partout l'accueil dû à un gentleman et mes avances quoique rares n'en étaient que mieux appréciées une traversée de trois jours de marseille à naples ne peut pas m'avoir changé à ce point d'être devenu odieux ou grotesque moi que plus d'une femme a distingué et qui a su toucher le cœur de miss alicia barde une délicieuse jeune fille une créature céleste un ange de thomas moore ses réflexions raisonnables assurément calmairent un peu Paul d'Apremont et il se persuada qu'il avait attaché à la mimique exagérée des napolitains le peuple le plus gesticulateur du monde un sens dont elle était dénuée il était tard tous les voyageurs à l'exception de Paul avaient regagné leur chambre respective Gelsomina l'une des servantes dont nous avons esquissé la physionomie dans le conciliabule tenu à la cuisine sous la présidence de Virgilio Falsacapa attendait que Paul fût rentré pour mettre les barres de clôture à la porte Nanela l'autre fille dont c'était le tour de veiller avait prié sa compagne plus hardie de tenir sa place ne voulant pas se rencontrer avec le forestier soupçonné de gétature Aussi Gelsomina était-elle sous les armes un énorme paquet d'amulettes se hérissait sur sa poitrine et cinq petites cornes de corail tremblaient au lieu de Pampy à la perle taillée de ses boucles d'oreilles Sa main, repliée d'avance, tendait l'index et le petit doigt avec une correction que le révérend curé Andréo de Jorio, auteur de la Mimica degli Antici Investigata, Nelgestir Napoletano, eut assurément approuvé La brave Gelsomina, dissimulant sa main derrière un pli de sa jupe, présenta le flambeau à M. d'Appremont et dirigea sur lui un regard aigu, persistant, presque provocateur, d'une expression si singulière que le jeune homme en baissa les yeux, circonstance qui parut faire beaucoup de plaisir à cette belle fille À la voie immobile et droite, allongeant le flambeau avec un geste de statue, le profil découpé par une ligne lumineuse, l'œil fixe et flamboyant, on eut dit la Némésis, antique, cherchant à déconcerter un coupable Lorsque le voyageur eut monté l'escalier et que le bruit de ses pas se fût éteint dans le silence, Gelsomina releva la tête d'un air de triomphe et dit Je lui ai joliment fait rentrer son regard dans la prunelle, à ce vilain monsieur, que Saint-Jean-Vier confonde. Je suis sûr qu'il ne m'arrivera rien de fâcheux. Paul dormait mal et d'un sommeil agité. Il fut tourmenté par toutes sortes de rêves bizarres, se rapportant aux idées qui avaient préoccupé sa veille. Il se voyait entouré de figures grimaçantes et monstrueuses, exprimant la haine, la colère et la peur. Puis les figures s'évanouissaient. Des doigts longs, maigres, osseux, affalanges noueuses, sortant de l'ombre et rougis d'une clarté infernale, le menaçaient en faisant des signes cabalistiques. Les ongles de ses doigts, se recourbant en griffes de tigre, en serres de vautours, s'approchaient de plus en plus de son visage et semblaient chercher à lui vider l'orbite des yeux. Par un effort suprême, il parvint à écarter ses mains, voltigeant sur des ailes de chauves-souris. Mais aux mains crochues succédèrent des massacres de bœufs, de buffles et de serres, grains blanchis, animés d'une vie morte, qu'il assaillait de leurs cornes et de leurs amures, et le forçait à se jeter à la mer, où il se déchirait le corps sur une forêt de corail aux branches pointues ou bifurquées. Une vague le rapportait à la côte, moulue, brisée, à demi-mort, et comme le don Juan de Lord Byron, il entrevoyait à travers son évanouissement une tête charmante qui se penchait vers lui. Ce n'était pas aidé, mais Alicia, plus belle encore que l'être imaginaire créé par le poète. La jeune fille faisait de vains efforts pour tirer sur le sable le corps que la mère voulait reprendre et demandait à Vissé, la fauve servante, une aide que celle-ci lui refusait en riant d'un rire féroce. Les bras d'Alicia se fatiguaient et Paul retombait au gouffre. Ces fantasmagories, confusément effrayantes, vaguement horribles, et d'autres, plus insaisissables encore, rappelant les fantômes informes, ébauchées dans l'ombre opaque des acatintes de Goya, torturèrent le dormeur jusqu'aux premières lueurs du matin. Son âme, affranchie par l'anéantissement du corps, semblait deviner ce que sa pensée éveillée ne pouvait comprendre et tâchait de traduire ses pressentiments en images dans la chambre noire du rêve. Paul se leva brisé, inquiet, commis sur la trace d'un malheur caché par ces cauchemars dont il craignait de sonder le mystère. Il tournait autour du fatal secret, fermant les yeux pour ne pas voir et les oreilles pour ne pas entendre. Jamais il n'avait été plus triste, il doutait même d'Alicia, l'air de fatuité heureuse du comte napolitain, la complaisance avec laquelle la jeune fille l'écoutait, la mine approbative du commodore. Tout cela lui revenait en mémoire, enjolivé de mille détails cruels, lui noyait le cœur d'amertume et ajoutait encore à sa mélancolie. La lumière a ce privilège de dissiper le malaise causé par les visions nocturnes. Smara, offusqué, s'enfuit en agitant ses ailes membraneuses lorsque le jour tire ses flèches d'or dans la chambre, par l'interstice des rideaux. Le soleil brillait d'un éclat joyeux, le ciel était pur, et sur le bleu de la mer scintillaient des millions de paillettes. Peu à peu, Paul se rassérena. Il oublia ses rêves faceux et les impressions bizarres de la veille, ou, s'il y pensait, c'était pour s'accuser d'extravagance. Il alla faire un tour à Chiagia pour s'amuser du spectacle de la pétulance napolitaine. Les marchands criaient leurs denrées sur des mélopées bizarres, en dialecte populaire, inintelligible pour lui qui ne savait que l'italien, avec des gestes désordonnés et une furie d'actions inconnues dans le nord. Mais toutes les fois qu'il s'arrêtait près d'une boutique, le marchand prenait un air alarmé, murmurait quelques imprécations à mi-voix, et faisait le geste d'allonger les doigts comme s'il eût voulu le poignarder de l'auriculaire et de l'index. Les commères, plus hardis, l'accablaient d'injures et lui montraient le point. Fin de la section 19 Enregistrée par Margot Section 20 De romans et contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Romans et contes Par Théophile Gautier Section 20 Gettatura Chapitre 8 M. d'Apremont Crut, en s'entendant injurier par la populace de Chiaja, qu'il était l'objet de ces litanies grossièrement burlesques dont les marchands de poissons régalent les gens bien mis qui traversent le marché. Mais une répulsion si vive, un effroi si vrai, se peignaient dans tous les yeux qu'il fut bien forcé de renoncer à cette interprétation. Le mot « Gettator » qui avait déjà frappé ses oreilles au théâtre de San Carlino fut encore prononcé et avec une expression menaçante cette fois. Il s'éloigna donc à Palan, ne fixant plus sur rien ce regard, cause de tant de troubles. En longeant les maisons pour se soustraire à l'attention publique, Paul arriva à un étalage de bouquinistes. Il s'y arrêta, remua et ouvrit quelques livres en manière de contenance. Il tournait ainsi le dos au passant et sa figure à demi cachée par les feuillets évitait toute occasion d'insultes. Il avait bien pensé un instant à charger cette canaille à coups de canne. La vague terreur superstitieuse qui commençait à s'emparer de lui l'en avait empêchée. Il se souvint qu'ayant une fois frappé un cocher insolent d'une légère badine, il l'avait attrapé à la tempe et tué sur le coup. Meurtre involontaire dont il ne s'était pas consolé. Après avoir pris et reposé plusieurs volumes dans leur case, il tomba sur le traité de la jettatura du signor Niccolo Valletta. Ce titre rayonna à ses yeux en caractère de flamme et le livre lui parut placé là par la main de la fatalité. Il jeta au bouquiniste qui le regardait d'un air narquois en faisant brimbaler deux ou trois cornes noires mêlées aux breloques de sa montre les six ou huit carlins pris du volume et courut à l'hôtel s'enfermer dans sa chambre pour commencer cette lecture qui devait éclaircir et fixer les doutes dont il était obsédé depuis son séjour à Naples. Le bouquin du signor Valletta est aussi répandu à Naples que les secrets du grand Albert l'était là où la clé des songes peuvent l'être à Paris. Valletta définit la gétature enseigne à quelle marque on peut la reconnaître par quels moyens on s'en préserve. Il divise les gétatories en plusieurs classes d'après leurs degrés de malfaisance et agite toutes les questions qui se rattachent à cette grave matière. S'il eût trouvé ce livre à Paris d'après Mont l'eût feuilleté distraitement comme un vieil almanar farti d'histoires ridicules et huri du sérieux avec lequel l'auteur traite ses bilvesés. Dans la disposition d'esprit où il était hors de son milieu naturel préparé à la crédulité par une foule de petits incidents il le lut avec une secrète horreur comme un profane épelant sur un grimoire des évocations d'esprit et des formules de cabale. Quoiqu'il n'eût pas cherché à les pénétrer les secrets de l'enfer se révélaient à lui. Il ne pouvait plus s'empêcher de les savoir et il avait maintenant la conscience de son pouvoir fatal. Il était jetateur. Il fallait bien en convenir vis-à-vis de lui-même. Tous les signes distinctifs décrits par Valetta il les possédait. Quelquefois il arrive qu'un homme qui jusque-là s'était cru doué d'une santé parfaite ouvre par hasard ou par distraction un livre de médecine et en lisant la description pathologique d'une maladie s'en reconnaisse atteint, éclairé par une lueur fatale. Il sent à chaque symptôme rapporter tressaillir douloureusement en lui quelques organes obscurs, quelques fibres cachées dont le jeu lui échappait et il pâlit en comprenant si prochaine une mort qu'il croyait bien éloignée. Paul éprouva un effet analogue. Il se mit devant une glace et se regarda avec une intensité effrayante. Cette perfection disparate composée de beauté qui ne se trouve pas ordinairement ensemble, le faisait plus que jamais, ressemblait à l'arc-ange déchu et rayonnait sinistrement dans le fond noir du miroir. Les fibrilles de ses prunelles se tordaient comme des vipères convulsives. Ses sourcils vibraient pareils à l'arc d'où vient de s'échapper la flèche mortelle. La ride blanche de son front faisait penser à la cicatrice d'un coup de foudre et dans ses cheveux rutilants paraissaient flamber des flammes infernales. La pâleur marmoréenne de la peau donnait encore plus de relief à chaque trait de cette physionomie vraiment terrible. Paul se fit peur à lui-même. Il lui semblait que les effluves de ses yeux renvoyés par le miroir lui revenaient en dard empoisonné. Figurez-vous Méduse, regardant sa tête horrible et charmante dans le fauve reflet d'un bouclier d'airain. L'on nous objectera peut-être qu'il est difficile de croire qu'un jeune homme du monde imbu de la science moderne, ayant vécu au milieu du scepticisme de la civilisation, ait pu prendre au sérieux un préjugé populaire et s'imaginer être doué fatalement d'une malfaisance mystérieuse. Mais nous répondrons qu'il y a un magnétisme irrésistible dans la pensée générale qui vous pénètre malgré vous et contre lequel une volonté unique ne lutte pas toujours efficacement. Tel arrive à Naples se moquant de la gétature qui finit par s'hérisser de précautions cornues et fuir avec terreur tout individu à l'œil suspect. Paul d'Apremont se trouvait dans une position encore plus grave. Il avait lui-même le fascinot et chacun l'évitait ou faisait en sa présence les signes préservatifs recommandés par le signor Valletta. Quoique sa raison se révolta contre une pareille appréciation, il ne pouvait s'empêcher de reconnaître qu'il présentait tous les indices dénonciateurs de la gétature. L'esprit humain, même le plus éclairé, garde toujours un coin sombre où s'accroupissent les hideuses chimères de la crédulité, où s'accrochent les chauves-souris de la superstition. La vie ordinaire elle-même est si pleine de problèmes insolubles que l'impossible y devient probable. On peut croire ou nier tout. À un certain point de vue, le rêve existe autant que la réalité. Paul se sentit pénétré d'une immense tristesse. Il était un monstre. Bien que doué des instincts les plus affectueux et de la nature la plus bienveillante, il portait le malheur avec lui. Son regard, involontairement chargé de venin, nuisait à ceux sur qui il s'arrêtait, quoique dans une intention sympathique. Il avait l'affreux privilège de réunir, de concentrer, de distiller les miasmes morbides, les électricités dangereuses, les influences fatales de l'atmosphère pour les darder autour de lui. Plusieurs circonstances de sa vie, qui jusque-là lui avaient semblé obscures et dont il avait vaguement accusé le hasard, s'éclairaient maintenant d'un jour livide. Il se rappelait toutes sortes de mésaventures énigmatiques, de malheurs inexpliqués, de catastrophes sans motif dont il tenait à présent le mot. Des concordances bizarres s'établissaient dans son esprit et le confirmaient dans la triste opinion qu'il avait prise de lui-même. Il remonta sa vie année par année. Il se rappela sa mère morte en lui donnant le jour, la fin malheureuse de ses petits amis de collège dont le plus cher s'était tué en tombant d'un arbre sur lequel lui, Paul, le regardait grimper. Cette partie de canot si joyeusement commençait avec deux camarades et d'où il était revenu seul après des efforts inouïs pour arracher des herbes les corps des pauvres enfants noyés par le chavirement de la basque. L'assaut d'armes où son fleuré, brisé près du bouton et transformé ainsi en épée, avait blessé si dangereusement son adversaire, un jeune homme qu'il aimait beaucoup. À coup sûr, tout cela pouvait s'expliquer rationnellement et Paul l'avait fait ainsi jusqu'alors. Pourtant, ce qu'il y avait d'accidentel et de fortuit dans ces événements lui paraissait dépendre d'une autre cause depuis qu'il connaissait le livre de Valetta. l'influence fatale, le fascino, la gétatura devaient réclamer leur part de ces catastrophes. Une telle continuité de malheur autour du même personnage n'était pas naturelle. Une autre circonstance plus récente lui revint en mémoire avec tous ses détails horribles et ne contribua pas peu à la fermir dans sa désolente croyance. À Londres, il allait souvent au théâtre de la Reine où la grâce d'une jeune danseuse anglaise l'avait particulièrement frappée. Sans en être plus épris qu'on ne l'ait d'une gracieuse figure de tableau ou de gravure, il la suivait du regard parmi ses compagnes du corps de ballet à travers le tourbillon des manœuvres chorégraphiques. Il aimait ce visage doux et mélancolique, cette pâleur délicate que ne rougissait jamais l'animation de la danse, ces beaux cheveux d'un blond soyeux illustré, couronnés suivant le rôle d'étoiles ou de fleurs, ce long regard perdu dans l'espace, ces épaules d'une chasteté virginale frissonnant sous la lorniette, ces jambes qui soulevaient à regret leurs nuages de gaz et luisait sous la soie comme le marbre d'une statue antique. Chaque fois qu'elle passait devant la rampe, il la saluait de quelques petits signes d'admiration furtive ou s'armait de son lorgnon pour la mieux voir. Un soir, la danseuse, emportée par le vol circulaire d'une valse, rasa de plus près cette étincelante ligne de feu qui sépare au théâtre le monde idéal du monde réel. Ces légères draperies de sylphides palpitaient comme des ailes de colombe, prêtes à prendre l'essor. Un bec de gaz tira sa langue bleue et blanche et atteignit l'étoffe aérienne. En un moment, la flamme environna la jeune fille qui dansa quelques secondes comme un feu follé au milieu d'une lueur rouge et se jeta vers la coulisse, éperdue, folle de terreur, dévorée vive par ses vêtements incendiés. Paul avait été très douloureusement ému de ce malheur dont parlèrent tous les journaux du temps, où l'on pourrait retrouver le nom de la victime si l'on était curieux de le savoir. Mais son chagrin n'était pas mélangé de remords. Il ne s'attribuait aucune part dans l'accident qu'il déplorait plus que personne. Maintenant, il était persuadé que son obstination à la poursuivre du regard n'avait pas été étrangère à la mort de cette charmante créature. Il se considérait comme son assassin. Il avait horreur de lui-même et aurait voulu n'être jamais ni. À cette prostration succéda une réaction violente il se mit à rire d'un rire nerveux. Jeta au diable le livre de Valetta et s'écria « Vraiment, je deviens imbécile ou fou ! Il faut que le soleil de Naples m'ait tapé sur la tête. Que diraient mes amis du club s'ils apprenaient que j'ai sérieusement agité dans ma conscience cette belle question ? à savoir si je suis ou non j'ai à tort. Paddy frappa discrètement à la porte. Paul ouvrit et le groom, formaliste dans son service, lui présenta sur le cuir vernis de sa casquette en s'excusant de ne pas avoir de plateau d'argent une lettre de la part de Miss Alicia. M. d'Apremont rompit le cachet et lut ce qui suit. « Est-ce que vous me boudez, Paul ? Vous n'êtes pas venu hier soir et votre sorbet au citron s'est fondu mélancoliquement sur la table. Jusqu'à neuf heures, j'ai eu l'oreille aux aguets cherchant à distinguer le bruit des roues de votre voiture à travers le chant obstiné des grillons et les ronflements des tambours de basque. Alors, il a fallu perdre tout espoir et j'ai correlé le commodore. Admirez comme les femmes sont justes, Pulsinella avec son nez noir, Don Limone et deux nappes en Gracia ont donc bien du charme pour vous, car je sais par ma police que vous avez passé votre soirée à San Carlinou. De ces prétendues lettres importantes, vous n'en avez pas écrit une seule. Pourquoi ne pas avouer tout bonnement et tout bêtement que vous êtes jaloux du comte d'Altavilla? Je vous croyais plus orgueilleux et cette modestie de votre part me touche. N'ayez aucune crainte, M. d'Altavilla est trop beau et je n'ai pas le goût des apollons à breloques. Je devrais afficher à votre endroit un mépris superbe et vous dire que je ne me suis pas aperçue de votre absence, mais la vérité est que j'ai trouvé le temps fort long, que j'étais de très mauvaise humeur, très nerveuse et que j'ai manqué de battre vissée, qui riait comme une folle, je ne sais pourquoi, par exemple. Cette lettre enjouée et moqueuse ramena tout à fait les idées de Paul au sentiment de la vie réelle. Il s'habilla, ordonna de faire avancer la voiture et bientôt le voltairien Scaziga fit claquer son fouet incrédule aux oreilles de ses bêtes qui se lancèrent au galop sur le pavé de l'arbre à travers la foule toujours compacte sur le quai de Santa Lucia. « Scaziga, quelle mouche vous pique ? Vous allez causer quelque malheur ! » s'écria M. d'Apremont. Le cocher se retourna vivement pour répondre et le regard irrité de Paul l'atteignit en plein visage. Une pierre qu'il n'avait pas vue souleva une des roues de devant et il tomba de son siège par la violence du heure mais sans lâcher ses rênes. Agile comme un singe, il remonta d'un seau à sa place ayant au front une bosse grosse comme un œuf de poule. Du diable ! Si je me retourne maintenant quand tu me parleras, grombla-t-il entre ses dents, Climberio, Falsacapa et Gelsomina avaient raison. C'est un jetator. Demain, j'achèterai une paire de cornes. Si ça ne peut pas faire de bien, ça ne peut pas faire de mal. Ce petit incident fut désagréable à Paul. Il le ramenait dans le cercle magique dont il voulait sortir. Une pierre se trouve tous les jours sous la roue d'une voiture. Un cocher maladroit se l'échoir de son siège. Rien n'est plus simple et plus vulgaire. Cependant, l'effet avait suivi la cause de Cyprès. La chute de Skaziga coïncidait si justement avec le regard qu'il lui avait lancé que ses appréhensions lui revinrent. « J'ai bien envie, se dit-il, de quitter dès demain ce pays extravagant où je sens ma cervelle balottée dans mon crâne comme une noisette sèche dans sa coquille. Mais si je confiais mes craintes à Miss Barb, elle en rirait et le climat de Naples est favorable à sa santé. Sa santé ! Mais elle se portait bien avant de me connaître. Jamais ce nid de cygne balancé sur les eaux qu'on nomme l'Angleterre n'avait produit une enfant plus blanche et plus rose. La vie éclatait dans ses yeux pleins de lumière, s'épanouissait sur ses joues fraîches et satinées. Un sang riche et pur courait en veine bleue sous sa peau transparente. On sentait à travers sa beauté une force gracieuse. Comme sous mon regard elle a pâli, maigri, changé, comme ses mains délicates devenaient fluettes, comme ses yeux si vifs s'entouraient de pénombre attendris. On eût dit que la consomption lui posait ses doigts osseux sur l'épaule. En mon absence elle a bien vite repris ses vives couleurs. Le souffle joue librement dans sa poitrine que le médecin interrogeait avec crainte. Délivrée de mon influence funeste, elle vivrait de longs jours. N'est-ce pas moi qui la tue ? L'autre soir n'a-t-elle pas éprouvé pendant que j'étais là une souffrance si aiguë que ses joues se sont décolorées comme au souffle froid de la mort ? Ne lui fais-je pas la gétatura sans le vouloir ? Mais peut-être aussi n'y a-t-il là rien que de naturel. Beaucoup de jeunes Anglaises ont des prédispositions aux maladies de poitrine. Ces pensées occupèrent Paul d'Apremont pendant la route. Lorsqu'il se présenta sur la terrasse, séjour habituel de Missward et du Commodore, les immenses cornes de bœufs de Sicile présents du comte d'Altavilla recourbaient leur croissant jaspé à l'endroit le plus en vue. Voyant que Paul les remarquait, le Commodore devint bleu, ce qui était sa manière de rougir, car moins délicat que sa nièce, il avait reçu les confidences de visser. Alicia, avec un geste parfait d'édain, fit signe à la servante d'emporter les cornes et fixa sur Paul son bel œil plein d'amour, de courage et de foi. « Laissez-les à leur place, » dit Paul avissé. « Elles sont fort belles. » enregistrées par Margot Section 21 de Romand et Compte Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Romand et Compte par Théophile Gautier Section 21 J'attactera Chapitre 9 L'observation de Paul sur les cornes données par le comte Altavilla parut faire plaisir au Commodore. Vissé sourit, montrant sa denture dont les canines séparées et pointues brillaient d'une blancheur féroce. Alicia, d'un coup de paupière rapide, sembla poser à son amie une question qui resta sans réponse. Un silence gênant s'établit. Les premières minutes d'une visite même cordiale, familière, attendues et renouvelées tous les jours, sont ordinairement embarrassées. Pendant l'absence n'eût-elle duré que quelques heures, il s'est reformé autour de chacun une atmosphère invisible contre laquelle se brisent l'effusion. C'est comme une glace, parfaitement transparente, qui laisse apercevoir le paysage et que ne traverserait pas le vol d'une mouche. Il n'y a rien en apparence et pourtant on sent l'obstacle. Une arrière-pensée dissimulée par un grand usage du monde préoccupait en même temps les trois personnages de ce groupe habituellement plus à son aise. Le commodore tournait ses pouces avec un mouvement machinal. D'après-moi, regardait obstinément les pointes noires et polies des cornes qu'il avait défendues à visser d'emporter, comme un naturaliste cherchant à classer, d'après un fragment, une espèce inconnue. Alicia passait son doigt dans la rosette du large ruban qui saignait son peignoir de mousseline, faisant mine d'en resserrer le nœud. Ce fut Miss Ward qui rompit la glace la première, avec cette liberté enjouée des jeunes filles anglaises si modestes et si réservées, cependant, après le mariage. Vraiment, Paul, vous n'êtes guère aimable depuis quelque temps. Votre galanterie est-elle une plante de serre froide qui ne peut s'épanouir qu'en Angleterre et dont la haute température de ce climat gêne le développement? Comme vous étiez attentifs, empressés, toujours aux petits soins dans notre cottage du Lincolnshire, vous m'abordiez la bouche en cœur, la main sur la poitrine, irréprochablement frisées, prêtes à mettre un genou en terre devant l'idole de votre âme, telle, enfin, qu'on représente les amoureux sur les vignettes de romans. « Je vous aime toujours, Alicia, répondit d'âprement d'une voix profonde, mais sans quitter les yeux les cornes suspendues à l'une des colonnes antiques qui soutenaient le plafond de pampes. Vous dites cela d'un ton si lugubre qu'il faudrait être bien coquette pour le croire, continua Miss Ford. J'imagine que ce qui vous plaisait en moi, c'était mon teint pâle, ma diaphanéité, ma grâce océanesque et vaporeuse. Mon état de souffrance me donnait un certain charme romantique que j'ai perdu. « Alicia, jamais vous ne fûtes plus belle. Des mots, des mots, des mots, comme dit Shakespeare, je suis si belle que vous ne daignez pas me regarder. » En effet, les yeux de M. d'Apremont ne s'étaient pas dirigés une seule fois vers la jeune fille. « Allons ! » fit-elle avec un grand soupir, comiquement exagéré. « Je vois que je suis devenue une grosse et forte paysanne, bien fraîche, bien colorée, bien rougeaude, sans la moindre distinction, incapable de figurer au bal d'almac ou dans un livre de beauté, séparée d'un sonnet admiratif par une feuille de papier de soie. « Miss Ward, vous prenez plaisir à vous calomnier, dit Paul les paupières baissées. Vous feriez mieux de m'avouer, franchement, que je suis affreuse. C'est votre faute aussi, Commodore, avec vos ailes de poulet, vos noix de côtelettes, vos filets de bœuf, vos petits verres de vin des Canaries, vos promenades à cheval, vos bains de mer, vos exercices gymnastiques, vous m'avez fabriqué cette fatale santé bourgeoise qui dissipe les illusions poétiques de M. d'Appremont. « Vous tourmentez, M. d'Appremont, et vous vous moquez de moi, dit le Commodore, interpellé, mais certainement le filet de bœuf est substantiel et le vin des Canaries n'a jamais nuit à personne. Quel désappointement, mon pauvre Paul ! Quitter une X, un L, une Willis, et retrouver ce que les médecins et les parents appellent une jeune personne bien constituée ! Mais écoutez-moi, puisque vous n'avez plus le courage de m'envisager et frémissez d'horreur. Je pèse sept onces de plus qu'à mon départ d'Angleterre. Interrompit avec orgueil le Commodore, qui soignait Alicia comme eût pu le faire la mère la plus tendre. « Est-ce, Huitonce, précisément ? Oncle terrible, vous voulez donc désenchanter à tout jamais M. d'Appremont ? » fit Alicia, en affectant un découragement moqueur. Pendant que la jeune fille le provoquait par ces coquetteries, qu'elle ne se fût pas permise, même envers son fiancé, sans de graves motifs, M. d'Appremont, en proie à son idée fixe et ne voulant pas nuire à Miss Ward par son regard fatal, attachait ses yeux aux cornes talismaniques ou les laissait errer vaguement sur l'immense étendue bleue qu'on découvre du haut de la terrasse. Il se demandait s'il n'était pas de son devoir de fuir Alicia. Dut-il passer pour un homme sans foi et sans honneur ? et d'aller finir sa vie dans quelque île déserte où, du moins, sa gétature s'éteindrait faute d'un regard humain pour l'absorber. « Je vois, dit Alicia, continuant sa plaisanterie, ce qui vous rend si sombre et si sérieux. l'époque de notre mariage est fixé à un mois et vous reculez à l'idée de devenir le mari d'une pauvre campagnarde qui n'a plus la moindre élégance. Je vous rends votre parole. Vous pourrez épouser mon amie Miss Sarah Templeton, qui mange des piquelles et voit du vinaigre pour être mince. Cette imagination la fit rire de ce rire argentin et clair de la jeunesse. Le commodore et Paul s'associèrent franchement à son hilarité. Quand la dernière fusée de sa gaieté nerveuse se fut éteinte, elle vint à Dapremont, le prit par la main, le conduisit au piano placé à l'angle de la terrasse et lui dit en ouvrant un cahier de musique sur le pupitre « Mon amie, vous n'êtes pas en train de causer aujourd'hui et ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante. Vous allez donc faire votre partie dans ce duettino dont l'accompagnement n'est pas difficile. Ce ne sont presque que des accords plaqués. » Paul s'assit sur le tabouret. Miss Alicia se mit debout près de lui, de manière à pouvoir suivre le chant sur la partition. Le commodore renversa sa tête, allongea ses jambes et prit une pause de béatitude anticipée, car il avait des prétentions au dilettantisme et affirmait adorer la musique. Mais dès la sixième mesure, il s'endormait du sommeil des justes. Sommeil qu'il s'obstinait, malgré les railleries de sa nièce, à appeler une extase, quoi qu'il lui arriva quelquefois de ronfler. Symptôme médiocrement extatique. Le duétino était une vive et légère mélodie, dans le goût de Simarosa, sur des paroles de métastase, et que nous ne saurions mieux définir qu'en la comparant à un papillon traversant à plusieurs reprises un rayon de soleil. La musique a le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Au bout de quelques phrases, Paul ne pensait plus aux doigts conjurateurs, aux cornes magiques, aux amulettes de corail. Il avait oublié le terrible bouquin du signor Valetta et toutes les rêveries de la Gettatura. Son âme montait gaiement avec la voix d'Alicia dans un air pur et lumineux. Les cigales faisaient silence, comme pour écouter, et la brise de mer qui venait de se lever emportait les notes avec les pétales des fleurs tombées des vagues. sur le rebord de la terrasse. « Mon oncle dort comme les sept dormants dans leur grotte. S'il n'était pas coutumier du fait, il y aurait de quoi froisser notre amour propre de virtuose, » dit Alicia en refermant le cahier. « Pendant qu'il repose, voulez-vous faire un tour de jardin avec moi, Paul ? Je ne vous ai pas encore montré mon paradis. » Et elle prit à un clou planté dans l'une des colonnes où il était suspendu par des brides, un large chapeau de paille de Florence. Alicia professait en fait d'horticulture les principes les plus bizarres. Elle ne voulait pas qu'on cueillit les fleurs ni qu'on taillât les branches. Et ce qui l'avait charmée dans la villa, c'était comme nous l'avons dit, l'état sauvagement inculte du jardin. Les deux jeunes gens se frayaient une route au milieu des massifs qui se rejoignaient aussitôt après leur passage. Alicia marcha devant et riait de voir Paul cingler derrière elle par des branches de laurier rose qu'elle déplaçait. À peine avait-elle fait une vingtaine de pas que la main verte d'un rameau, comme pour faire une espièglerie végétale, saisit et retint son chapeau de paille en l'élevant si haut que Paul ne put le reprendre. Heureusement, le feuillage était touffu et le soleil jetait à peine quelques sequins d'or sur le sable à travers les interstices des ramures. « Voici ma retraite favorite, » dit Alicia, en désignant à Paul un fragment de roche aux cassures pittoresques que protégeait un fouillis d'orangers de cédras, de lantisques et de myrtes. Elle s'assit dans une infractuosité taillée en forme de siège et fit signe à Paul de s'agenouiller devant elle sur l'épaisse mousse sèche qui tapissait le pied de la roche. « Mettez vos deux mains dans les miennes et regardez-moi bien en face. Dans un mois, je serai votre femme. Pourquoi vos yeux évitent-ils les miens ? » En effet, Paul, revenu à ses rêveries de gétature, détournait la vue. Craignez-vous d'y lire une pensée contraire ou coupable ? Vous savez que mon âme est à vous depuis le jour où vous avez apporté à mon oncle la lettre de recommandation dans le parloir de Richemond. Je suis de la race de ces Anglaises tendres, romanesques et fiers qui prennent en une minute un amour qui dure toute la vie, plus que la vie peut-être, et qui sait aimer, sait mourir. Plongez vos regards dans les miens. Je le veux. N'essayez pas de baisser la paupière. Ne vous détournez pas où je penserai qu'un gentleman qui ne doit craindre que Dieu se laisse effrayer par de viles superstitions. Fixez sur moi cet œil que vous croyez si terrible et qui m'est si doux, car j'y vois votre amour, et jugez si vous me trouvez assez jolie encore pour me mener quand nous serons mariés, promenés à Hyde Park en calèche découverte. Paul est perdu, fixé sur Alicia un long regard plein de passion et d'enthousiasme. Tout à coup, la jeune fille pâlit. Une douleur lancinante lui traversa le cœur comme un fer de flèche. Il sembla que quelques fibres se rompaient dans sa poitrine et elle porta vivement son mouchoir à ses lèvres. Une goutte rouge tâcha la fine bâtisse qu'Alicia replia d'un geste rapide. Oh ! Merci, Paul. vous m'avez rendue bien heureuse, car je croyais que vous ne m'aimiez plus. Fin de la section 21 enregistrée par Margot Section 22 de Roman et Comptes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Roman et Comptes par Théophile Gautier Section 22 Gétatura Chapitre 10 Le mouvement d'Alicia pour cacher son mouchoir n'avait pu être si prompt que M. d'Apremont ne l'aperçut. Une pâleur affreuse couvrit les traits de Paul, car une preuve irrécusable de son fatal pouvoir venait de lui être donnée, et les idées les plus sinistres lui traversaient la cervelle. La pensée du suicide se présenta même à lui. N'était-il pas de son devoir de supprimer comme un être malfaisant et d'anéantir ainsi la cause involontaire de tant de malheurs ? Il eut accepté pour son compte les épreuves les plus dures et porté courageusement le poids de la vie. Mais donner la mort à ce qu'il aimait le mieux au monde n'était-ce pas aussi par trop horrible ? L'héroïque jeune fille avait dominé la sensation de douleur suite du regard de Paul et qui coïncidait si étrangement avec les avis du comte Altavilla. Un esprit moins ferme eût pu se frapper de ce résultat sinon surnaturel, du moins difficilement explicable. Mais nous l'avons dit, l'âme d'Alicia était religieuse et non superstitieuse. Sa foi inébranlable en ce qu'il faut croire rejetait comme des contes de nourrice toutes ces histoires d'influence mystérieuses et se riait des préjugés populaires les plus profondément enracinés. D'ailleurs, eût-elle admis la gétature comme réelle ? En eût-elle reconnu chez Paul les signes évidents ? Son cœur tendre et fier n'aurait pas hésité une seconde. Paul n'avait commis aucune action où la susceptibilité la plus délicate put trouver à reprendre. Et Miss Ward eût préféré tomber morte sous ce regard, prétendue si funeste, à reculer devant un amour accepté par elle avec le consentement de son oncle et que devait couronner bientôt le mariage. Miss Alicia Ward ressemblait un peu à ces héroïnes de Shakespeare, chastement hardie, virginalement résolue, dont l'amour subi n'en est pas moins pur et fidèle et qu'une seule minute lit pour toujours. Sa main avait pressé celle de Paul et nul homme au monde ne devait plus l'enfermer dans ses doigts. Elle regardait sa vie comme enchaînée et sa pudeur se fut révoltée à l'idée seule d'un autre hymène. Elle montra donc une gaieté réelle ou si bien jouée qu'elle eût trompé l'observateur le plus fin et relevant Paul toujours à genoux à ses pieds, elle le promena à travers les allées obstruées de fleurs et de plantes de son jardin inculte jusqu'à une place où la végétation en s'écartant laissait apercevoir la mer comme un rêve bleu d'infini. Cette sérénité lumineuse dispersa les pensées sombres de Paul. Alicia s'appuyait sur le bras du jeune homme avec un abandon confiant comme si déjà elle eût été sa femme. Par cette pure et muette caresse insignifiant de la part de tout autre décisive de la sienne, elle se donnait à lui plus formellement encore, le rassurant contre cette erreur et lui faisant comprendre combien peu la touchaient les dangers dont on la menaçait. Quoiqu'elle eût imposé silence d'abord à Vissé, ensuite à son oncle et que le comte Altavilla n'eût nommé personne tout en recommandant de se préserver d'une influence mauvaise, elle avait vite compris qu'il s'agissait de Paul d'Apromo. Les obscurs discours du beau Napolitain ne pouvaient faire allusion qu'aux jeunes Français. Elle avait vu aussi que Paul, cédant au préjugé si répandu à Naples qui fait un jetator de tout homme d'une physionomie un peu singulière, se croyait, par une inconcevable faiblesse d'esprit, atteint du fascino et détournait d'elle ses yeux pleins d'amour, de peur de lui nuire par un regard. Pour combattre ce commencement d'idées fixes, elle avait provoqué la scène que nous venons de décrire et dont le résultat contrariait l'intention, car il ancra Paul plus que jamais dans sa fatale monomanie. Les deux amants regagnèrent la terrasse où le Commodore, continuant à subir l'effet de la musique, dormait encore mélodieusement sur son fauteuil de bambou. Paul prit congé et Miss Varne, parodiant le geste d'adieu napolitain, lui envoya du bout des doigts un imperceptible baiser en disant « À demain, Paul, n'est-ce pas ? » d'une voix toute chargée de suave caresse. Alicia était en ce moment d'une beauté radieuse, alarmante, presque surnaturelle, qui frappa son oncle réveillé en sursaut par la sortie de Paul. Le blanc de ses yeux prenait des tons d'argent brunis et faisait étinceler les prunelles comme des étoiles d'un noir lumineux. Ses joues se nuançaient aux pommettes d'un rose idéal, d'une pureté et d'une ardeur célestes qu'aucun peintre ne posséda jamais sur sa palette. Ses tempes, d'une transparence d'agate, se venaient d'un réseau de petits filets bleus et toute sa chair semblait pénétrer de rayons. On eût dit que l'âme lui venait à la peau. « Comme vous êtes belle aujourd'hui, Alicia, » dit le commodore. « Vous me gâtez, mon oncle, et si je ne suis pas la plus engrilleuse petite fille des trois royaumes, ce n'est pas votre faute. Heureusement, je ne crois pas aux flatteries, même des intéressés. » « Belle, dangereusement belle, » continua en lui-même le commodore. « Elle me rappelle, trait pour trait, sa mère, la pauvre Nancy qui mourut à dix-neuf ans. De tels anges ne peuvent rester sur terre. Il semble qu'un souffle les soulève et que des ailes invisibles palpitent à leurs épaules. C'est trop blanc, trop rose, trop pur, trop parfait. Il manque à ces corps éthérés le sang rouge et grossier de la vie. Dieu qui les prête au monde pour quelques jours se hâte de les reprendre. Cet éclat suprême m'attriste comme un adieu. « Eh bien, mon oncle, puisque je suis si jolie, reprit Miss Bard, qui voyait le front du commodore s'assombrir, c'est le moment de me marier. Le voile et la couronne m'iront bien. Vous mariez ? Êtes-vous donc si pressé de quitter votre vieux peau rouge, donc, Alicia ? Je ne vous quitterai pas pour cela. N'est-il pas convenu avec M. d'Apremont que nous demeurerons ensemble ? Vous savez bien que je ne puis vivre sans vous. M. d'Apremont, M. d'Apremont, la noce n'est pas encore faite. N'a-t-il pas votre parole et la mienne ? Sir Joshua Ward n'y a jamais manqué. Il a ma parole, c'est incontestable, répondit le commodore, évidemment embarrassé. Le terme de six mois que vous avez fixé n'est-il pas écoulé depuis quelques jours, dit Alicia, dont les joues pudiques rosirent encore davantage, car cet entretien, nécessaire au point où en étaient les choses, effarouchait sa délicatesse de sensitive. Ah ! tu as compté les mois, petite fille, fiez-vous donc à ces mines discrètes. J'aime M. d'Apremont, répondit gravement la jeune fille. Voilà l'enclouure, fit Sir Joshua Ward, qui, tout imbue des idées de Vissé et d'Altavilla, se souciait médiocrement d'avoir pour gendre un jet-à-tort. Que n'en aime-tu un autre ? « Je n'ai pas deux cœurs, » dit Alicia, « Je n'aurai qu'un amour, » d'eussé-je, comme ma mère, mourir à dix-neuf ans. « Mourir, ne dites pas de ces vilains mots, je vous en supplie, » s'écria le commodore. « Avez-vous quelque reproche à faire à M. d'Apremont ? » « Aucun, assurément. » « A-t-il forfait à l'honneur de quelque manière que ce soit ? » « S'est-il montré une fois lâche, vile, menteur ou perfide ? » « Jamais a-t-il insulté une femme ou reculé devant un homme ? » « Son blason est-il terni de quelque souillure secrète ? » « Une jeune fille, en prenant son bras pour paraître dans le monde, a-t-elle à rougir ou à baisser les yeux ? » « M. Paul d'Apremont est un parfait gentleman. Il n'y a rien à dire sur sa respectabilité. » « Croyez, mon oncle, que si un tel motif existait, je renoncerais à M. d'Apremont sur l'heure et m'ensevelirais dans quelques retraites inaccessibles. Mais nulle autre raison, entendez-vous, nulle autre, ne me fera manquer à une promesse sacrée, » dit Miss Alicia Ward, « d'un ton ferme et doux. » Le commodore tournait ses pouces, mouvement habituel chez lui, lorsqu'il ne savait que répondre, et qui lui servait de contenance. « Pourquoi montrez-vous maintenant tant de froideur à Paul ? » continua Miss Ward. « Autrefois, vous aviez tant d'affection pour lui. Vous ne pouviez vous en passer dans notre cottage du Lincolnshire, et vous disiez, en lui serrant la main à lui couper les doigts, que c'était un digne garçon à qui vous confieriez volontiers le bonheur d'une jeune fille. « Oui, certes, je l'aimais, je l'aimais, ce bon Paul, » dit le commodore, qui émouvait ses souvenirs rappelés à propos. « Mais ce qui est obscur dans les brouillards de l'Angleterre devient clair au soleil de Naples. Que voulez-vous dire ? » fit d'une voix tremblante Alicia, abandonnée subitement par ses vives couleurs et devenue blanche comme une statue d'albâtre sur un tombeau. « Que ton Paul est un jetateur ? » Comment, vous, mon oncle, vous, sœur Joshua Ward, un gentilhomme, un chrétien, un sujet de sa majesté britannique, un ancien officier de la marine anglaise, un être éclairé et civilisé, que l'on consulterait sur toute chose, vous, qui avez l'instruction et la sagesse, qui lisez chaque soir la Bible et l'Évangile, vous ne craignez pas d'accuser Paul de gétature ? « Oh ! je n'attendais pas cela de vous ! » « Ma chère Alicia, répondit le Commodore, je suis peut-être tout ce que vous dites, là, lorsqu'il ne s'agit pas de vous, mais lorsqu'un danger, même imaginaire, vous menace, je deviens plus superstitieux qu'un paysan des Abruz, qu'un Lazaronne du Môle, qu'un Ostri-Cajot de Chiagia, qu'une servante de la terre de Labour, ou même qu'un comte Napolitain. Paul peut bien me dévisager, tant qu'il voudra, avec ses yeux dont le rayon visuel se croise. Je resterai aussi calme que devant la pointe d'une épée ou le canon d'un pistolet. Le fascino ne mordra pas sur ma peau tannée, hâlé et rougi par tous les soleils de l'univers. Je ne suis crédule que pour vous, chère nièce, et j'avoue que je sens une sueur froide me baignez les temples quand le regard de ce malheureux garçon se pose sur vous. Il n'a pas d'intention mauvaise, je le sais, et il vous aime plus que sa vie. Mais il me semble que sous cette influence, vos traits s'altèrent, vos couleurs disparaissent, et que vous tâchez de dissimuler une souffrance aiguë. Et alors, il me prend de furieuses envies de lui crever les yeux à votre M. Paul d'Apremont, avec la pointe des cornes donnée par Altavilla. Pauvre cher oncle, dit Alicia attendrie par la chaleureuse explosion du commandeur, nos existants sont dans les mains de Dieu. Il ne meurt pas un prince sur son lit de parade, ni un passereau des toits sous sa tuile, que son heure ne soit marquée là-haut. Le fascineux n'y fait rien, et c'est une impiété de croire qu'un regard plus ou moins oblique puisse avoir une influence. « Voyons, mon oncle, continua-t-elle en prenant le terme d'affection familière du fou dans le roi Léard, vous ne parlez pas sérieusement tout à l'heure. Votre affection pour moi troublait votre jugement toujours si droit. N'est-ce pas vous n'oseriez lui dire à M. Paul d'Apremont que vous lui retirez la main de votre nièce, mise par vous dans la sienne, et que vous n'en voulez plus pour gendre, sous le beau prétexte qu'il est j'est à tort. « Par Joshua, mon patron, qui arrêta le soleil, s'écria le commodore, je ne lui mâcherai pas à ce joli M. Paul. cela m'est bien égal d'être ridicule, absurde, déloyal même, quand il y va de votre santé, de votre vie peut-être. J'étais engagée avec un homme et non avec un fascinateur. J'ai promis. Eh bien, je fausse ma promesse. Voilà tout. S'il n'est pas content, je lui rendrai raison. » Et le commodore, exaspéré, fit le geste de se fendre, sans faire la moindre attention à la goutte qui lui mordait les doigts du pied. « Sœur Joshua Ward, vous ne ferez pas cela, dit Alicia avec une dignité calme. » Le commodore se laissa tomber tout essoufflé dans son potoil de bambou et garda le silence. « Eh bien, mon oncle, quand même cette accusation odieuse et stupide serait vraie. Faudra-t-il pour cela repousser M. d'Appremont et lui faire un crime d'un malheur ? N'avez-vous pas reconnu que le mal qu'il pouvait produire ne dépendait pas de sa volonté et que jamais l'âme ne fût plus aimante, plus généreuse et plus noble ? On n'épouse pas les vampires, quelque bonne que soient leurs intentions, répondit le commodore. Mais tout cela est chimère, extravagance, superstition. Ce qu'il y a de vrai, malheureusement, c'est que Paul s'est frappé de ces folies qu'il a prises au sérieux. Il est effrayé, halluciné, il croit à son pouvoir fatal, il a peur de lui-même. Et chaque petit accident qu'il ne remarquait pas autrefois et dont aujourd'hui il s'imagine naître la cause, confirme en lui cette conviction. N'est-ce pas à moi qui suis sa femme devant Dieu et qui le serait bientôt devant les hommes, béni par vous, mon cher oncle, de calmer cette imagination surexcitée, de chasser ces vingt fantômes, de rassurer, par ma sécurité apparente et réelle, cette anxiété à garde, sœur de la monomanie, et de sauver, au moyen du bonheur, cette belle âme troublée, cet esprit charmant en péril. « Vous avez toujours raison, Miss Ward, » dit le commodore, « et moi, que vous appelez sage, je ne suis qu'un vieux fou. Je crois que cette huissée est sorcière. Elle m'avait tourné la tête avec toutes ces histoires. Quant au comte Altavilla, ses cornes et sa bain-beloterie cabalistique me semblent à présent assez ridicules. Sans doute, c'était un stratagème imaginé pour faire éconduire Paul et épouser lui-même. « Il se peut que le comte Altavilla soit de bonne foi, » dit Miss Ward en souriant. « Tout à l'heure, vous étiez encore de son avis sur la gétature. » « N'abusez pas de vos avantages, Miss Alicia. D'ailleurs, je ne suis pas encore si bien revenu de mon erreur que je n'y puisse retomber. Le meilleur serait de quitter Naples par le premier départ de bateau à vapeur et de retourner tout tranquillement en Angleterre. Quand Paul ne verra plus les cornes de bœuf, les massacres de serre, les doigts allongés en pointe, les amulettes de corail et tous ces engins diaboliques, son imagination se tranquillisera et moi-même j'oublierai ces sornettes qui ont failli me faire fausser ma parole et commettre une action indigne d'un galant homme. Vous épouserez Paul puisque c'est convenu. Vous me garderez le parloir et la chambre du rez-de-chaussée dans la maison de Richmond, la tourelle octogone au castel de Lincolnshire et nous vivrons heureux ensemble. Si votre santé exige un air plus chaud, nous louerons une maison de campagne aux environs de Tours ou bien encore à Cannes où Lord Rockham possède une belle propriété et où ces damnables superstitions de gétature sont inconnues. Dieu merci ! Que dites-vous de mon projet, Alicia ? Vous n'avez pas besoin de mon approbation. Ne suis-je pas la plus obéissante des nièces ? Oui, lorsque je fais ce que vous voulez, petit masque, dit en souriant le commodore qui se leva pour regagner sa chambre. Alicia resta quelques minutes encore sur la terrasse. Mais, soit que cette scène eût déterminé chez elle quelque excitation fébrile, soit que Paul exerça réellement sur la jeune fille l'influence que redoutait le commodore, la brise tiède, en passant sur ses épaules protégées d'une simple gaze lui causa une impression glaciale et, le soir, se sentant mal à l'aise, elle pria vissée d'étendre sur ses pieds froids et blancs comme le marbre une de ses couvertures harlequinées qu'on fabrique à Venise. Cependant, les lucéoles scintillaient dans le gazon, les grillons chantaient et la lune large et jaune montait au ciel dans une brume de chaleur. Fin de la section 22 enregistrée par Margot Section 23 de Roman et Contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Roman et Contes par Théophile Gautier Section 23 Gétatura Chapitre 11 Le lendemain de cette scène, Alicia, dont la nuit n'avait pas été bonne, effleura à peine des lèvres le breuvage que lui offraient vissées tous les matins. Il le reposa languissamment sur le guéridon près de son lit. Elle n'éprouvait précisément aucune douleur, mais elle se sentait brisée. C'était plutôt une difficulté de vivre qu'une maladie et elle eût été embarrassée d'en accuser les symptômes à un médecin. Elle demanda un miroir à visser, car une jeune fille s'inquiète plutôt de l'altération que la souffrance peut apporter à sa beauté que de la souffrance elle-même. Elle était d'une blancheur extrême. Seulement deux petites taches semblables à deux feuilles de rose du bengal tombaient sur une coupe de lait nagée sur sa pâleur. Ses yeux brillaient d'un éclat insolite, allumés par les dernières flammes de la fièvre. Mais la cerise de ses lèvres était beaucoup moins vive et pour y faire revenir la couleur, elle les mordit de ses petites dents de nacre. Elle se leva, s'enveloppa d'une rampe de chambre en cachemire blanc, tourna une écharpe de gaz autour de sa tête, car malgré la chaleur qui faisait crier les cigales, elle était encore un peu frileuse et se rendit sur la terrasse à l'heure accoutumée pour ne pas éveiller la sollicitude toujours aux aguets du commodore. Elle toucha du bout des lèvres au déjeuner, bien qu'elle n'eût pas faim, mais le moindre indice de malaise n'eût pas manqué d'être attribué à l'influence de Paul par Sir Joshua Ward et c'est ce qu'Alicia voulait éviter avant toute chose. Puis, sous prétexte que l'éclatante lumière du jour la fatiguait, elle se retira dans sa chambre, non sans avoir réitéré plusieurs fois au commodore, soupçonneux en pareille matière, l'assurance qu'elle se portait à ravir. À ravir, j'en doute, se dit le commodore à lui-même lorsque sa nièce s'en fut allée. Elle avait des tons nacrés près de l'œil, de petites couleurs vives au haut des joues, juste comme sa pauvre mère qui, elle aussi, prétendait ne s'être jamais mieux portée. Que faire ? Lui hauter Paul, ce serait la tuer d'une autre manière. Laissons agir la nature. Alicia est si jeune. Oui, mais c'est au plus jeune et au plus belle que la vieille Morbe en veut. Elle est jalouse, comme une femme. Si je faisais venir un docteur... Mais, que peut la médecine sur un ange ? Pourtant, tous les symptômes fâcheux avaient disparu. Ah ! Si c'était toi, damné Paul, dont le souffle fit pencher cette fleur divine, je t'étranglerais de mes propres mains. Nancy ne subissait le regard d'aucun jetator, et elle est morte. Si Alicia mourait, non, cela n'est pas possible. Je n'ai rien fait à Dieu pour qu'il me réserve cette affreuse douleur. Quand cela arrivera, il y aura longtemps que je dormirai sous ma pierre avec le à l'ombre de mon clocher natal. C'est elle qui viendra pleurer et prier sur la pierre grise pour le vieux commodore. Je ne sais ce que j'ai, mais je suis mélancolique et funèbre en diable ce matin. Pour dissiper ces idées noires, le commodore ajouta un peu de rhum de la Jamaïque au thé refroidi dans sa tasse et se fit apporter son hucca, distraction innocente qu'il ne se permettait qu'en l'absence d'Alicia, dont la délicatesse eût pu être offusquée même par cette fumée légère mêlée de parfum. Il avait déjà fait bouillonner l'eau aromatisée du récipient et chassé devant lui quelques nuages bleuades lorsque, vissé, parut annonçant le comte Altavilla. Sœur Joshua, dit le comte après les premières civilités, avez-vous réfléchi à la demande que je vous ai faite l'autre jour ? J'y ai réfléchi, reprit le commodore, mais vous le savez, M. Paul d'Apremont a ma parole. Sans doute, pourtant, il y a des cas où une parole se retire. Par exemple, lorsque l'homme à qui on l'a donné, pour une raison ou pour une autre, n'est pas tel qu'on le croyait d'abord. Comte, parlez plus clairement. Il me répugne de charger un rival. Mais d'après la conversation que nous avons eue ensemble, vous devez me comprendre. Si vous rejetiez M. Paul d'Apremont, M'accepteriez-vous pour gendre ? Moi, certainement. Mais il n'est pas aussi sûr que Miss Farbe s'arrangea de cette substitution. Elle est entêtée de ce Paul, et c'est un peu ma faute, car moi-même, je favorisais ce garçon avant toutes ces sautes histoires. Pardon, Comte de l'Épithète, mais j'ai vraiment la cervelle à l'envers. Voulez-vous que votre nièce meure ? dit Altavilla d'un ton ému et grave. Tête et sang, ma nièce, mourir ? s'écria le Commodore, en bondissant de son fauteuil et en rejetant le tuyau de Marocain de son hucca. Quand on attaquait cette corde chez Sir Joshua Ward, elle vibrait toujours. Ma nièce, est-elle donc dangereusement malade ? Ne vous alarmez pas si vite, Milord. Miss Alicia peut vivre, et même très longtemps. À la bonne heure, vous m'aviez bouleversée. Mais à une condition, continua le Comte Altavilla, c'est qu'elle ne voit plus M. Paul d'Apremont. Ah ! Voilà la gétature qui revient sur l'eau. Par malheur, Miss Ward n'y croit pas. Écoutez-moi, dit posément le Comte Altavilla, lorsque j'ai rencontré pour la première fois Miss Alicia au bal chez le prince de Syracuse et que j'ai conçu pour elle une passion aussi respectueuse qu'ardante, c'est de la santé étincelante, de la joie d'existence, de la fleur de vie qui éclatait dans toute sa personne que je fus d'abord frappée. Sa beauté en devenait lumineuse et nageait comme dans une atmosphère de bien-être. Cette phosphorescence la faisait briller comme une étoile. Elle éteignait anglaise, russe, italienne et je ne vis plus qu'elle. À la distinction britannique, elle joignait la grâce pure et forte des anciennes déesses. Excusez cette mythologie chez le descendant d'une colonie grecque. C'est vrai qu'elle était superbe. Miss Edwina Oherty, Lady Eleonore Lily, mistress James Stringford, la princesse Vera Fedorovna Bariatinsky faillit en avoir la jaunisse de dépit, dit le commodore enchanté. Et maintenant, ne remarquez-vous pas que sa beauté a pris quelque chose de languissant, que ses traits s'atténuent en délicatesse morbide, que les veines de ses mains se dessinent plus bleues qu'il ne faudrait, que sa voix a des sons d'harmonica d'une vibration inquiétante et d'un charme douloureux. L'élément terrestre s'efface et laisse dominer l'élément angélique. Miss Alicia devient d'une perfection éthérée que, dussiez-vous, me trouvez matérielle. Je n'aime pas voir aux filles de ce globe. Ce que disait le comte répondait si bien aux préoccupations secrètes de Sir Joshua Ward qu'il resta quelques minutes silencieux. est comme perdu dans une rêverie profonde. Tout cela est vrai, bien que parfois je cherche à me faire illusion. Je ne puis en disconvenir. Je n'ai pas fini, dit le comte. La santé de Miss Alicia avant l'arrivée de M. d'Apromont en Angleterre avait-elle fait naître des inquiétudes. Jamais. C'était la plus fraîche et la plus rieuse enfant des trois royaumes. La présence de M. d'Apromont coïncide, comme vous le voyez, avec les périodes maladives qui altèrent la précieuse santé de Miss Ward. Je ne vous demande pas, à vous, hommes du Nord, d'ajouter une foi implicite à une croyance, à un préjugé, à une superstition, si vous voulez, de nos contrées méridionales, mais convenez cependant que ces faits sont étranges et méritent toute votre attention. «Alicia ne peut-elle être malade, naturellement ? » dit le commodore, ébranlé par les raisonnements captieux d'Altavilla. Mais que retenait une sorte de honte anglaise d'adopter la croyance populaire napolitaine ? Miss Ward n'est pas malade, elle subit une sorte d'empoisonnement par le regard, et si M. d'Apromont n'est pas gétateur, au moins il est funeste. «Qui puis-je faire ? » Elle aime Paul, se rit de la gétature, et prétend qu'on ne peut donner une pareille raison à un homme d'honneur pour le refuser. «Je n'ai pas le droit de m'occuper de votre nièce. Je ne suis ni son frère, ni son parent, ni son fiancé. Mais si j'obtenais votre aveu, peut-être tenterais-je un effort pour l'arracher à cette influence fatale. Oh ! ne craignez rien ! Je ne commettrai pas d'extravagance. Quoique jeune, je sais qu'il ne faut pas faire de bruit autour de la réfutation d'une jeune fille. Seulement, permettez-moi de me taire sur mon plan. Ayez assez de confiance en ma loyauté pour croire qu'il ne renferme rien que l'honneur le plus délicat ne puisse avouer. « Vous aimez donc bien ma nièce ? » dit le commodore. « Oui, puisque je l'aime sans espoir, mais m'accordez-vous la licence d'agir. » « Vous êtes un terrible homme, compte Altavilla. Eh bien, tâchez de sauver Alicia à votre manière. Je ne le trouverai pas mauvais et même je le trouverai fort bon. » Le comte se leva, salua, regagna sa voiture et dit au cocher de le conduire à l'hôtel de Rome. Paul, des coudes sur la table, la tête dans ses mains, était plongé dans les plus douloureuses réflexions. Il avait vu les deux ou trois gouttelettes rouges sur le mouchoir d'Alicia. Et toujours infatué de son idée fixe, il se reprochait son amour meurtrier. Il se blâmait d'accepter le dévouement de cette belle jeune fille décidée à mourir pour lui et se demandait par quel sacrifice surhumain il pourrait payer cette sublime abnégation. Paddy, le jockey gnome, interrompit cette méditation en apportant la carte du comte Altavilla. « Le comte Altavilla, que peut-il me vouloir ? » fit Paul, excessivement surpris. « Faites-le entrer. » Lorsque le Napolitain parut sur le seuil de la porte, M. d'Apremont avait déjà posé sur son étonnement ce masque d'indifférence glaciale qui sert aux gens du monde à cacher leurs impressions. Avec une politesse froide, il désigna un fauteuil au comte, s'assit lui-même et attendit en silence, les yeux fixés sur le visiteur. « Monsieur, commença le comte en jouant avec les breloques de sa montre, ce que j'ai à vous dire est si étrange, si déplacé, si inconvenant que vous auriez le droit de me jeter par la fenêtre. Épargnez-moi cette brutalité car je suis prêt à vous rendre raison en galant homme. J'écoute, monsieur, sauf à profiter plus tard de l'offre que vous me faites si vos discours ne me conviennent pas, répondit Paul sans qu'un muscle de sa figure bougeât. Vous êtes j'ai t'attord. À ces mots, une pâleur verte envahit subitement la face de M. d'Apremont. Une auréole rouge cercla ses yeux. Ses sourcils se rapprochèrent. L'aride de son front se creusa et de ses prunelles jaillirent comme des lueurs sulfureuses. Il se souleva à demi, déchirant de ses mains crispées les bras d'acajou du fauteuil. Ce fut si terrible qu'Altavilla, tout brave qu'il était, saisit une des petites branches de corail bifurquée, suspendue à la chaîne de sa montre et en dirigea instinctivement les pointe vers son interlocuteur. Par un effort suprême de volonté, M. d'Apremont se rassit et dit « Vous aviez raison, monsieur. Telle est, en effet, la récompense que mériterait une pareille insulte, mais j'aurai la patience d'attendre une autre réparation. » « Croyez, » continua le comte, « que je n'ai pas fait à un gentleman cet affront qui ne peut se laver qu'avec du sang, sans les plus graves motifs. J'aime Miss Alicia Ward. Que m'importe. Cela vous importe, en effet, fort peu, car vous êtes aimée, mais moi, Donne-Philippe Altavilla, je vous défends de voir Miss Alicia Ward. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. « Je le sais, » répondit le comte Napolitain. « Aussi, je n'espère pas que vous m'obéissiez. Alors, quel est le motif qui vous fait agir ? » dit Paul. « J'ai la conviction que le fascino, dont malheureusement vous êtes doué, influe d'une manière fatale sur Miss Alicia Ward. C'est là une idée absurde, un préjugé digne du Moyen Âge, qui doit vous paraître profondément ridicule. Je ne discuterai pas là-dessus avec vous. Vos yeux se portent vers Miss Ward et lui lancent malgré vous ce regard funeste qui la fera mourir. Je n'ai aucun autre moyen d'empêcher ce triste résultat que de vous chercher une querelle d'allemands. Au XVIe siècle, je vous aurais fait tuer par quelqu'un de mes paysans de la montagne. Mais aujourd'hui, ces mœurs ne sont plus de mise. J'ai bien pensé à vous prier de retourner en France. C'était trop naïf. Vous auriez ri de ce rival qui vous eut dit de vous en aller et de le laisser seul auprès de votre fiancée sous prétexte de Gétature. Pendant que le comte Altavilla parlait, Paul d'Apremont se sentait pénétré d'une secrète horreur. Il était donc, lui, chrétien, en proie aux puissances de l'enfer. Et le mauvais ange, regardé par ses prunelles, il semait les catastrophes. Son amour donnait la mort. Un instant, sa raison tourbillonna dans son cerveau et la folie battit de ses ailes les parois intérieures de son crâne. Comte, sur l'honneur, pensez-vous ce que vous dites, s'écria d'Apremont après quelques minutes d'une rêverie que le Napolitain respecta. Sur l'honneur, je le pense. Oh ! alors, ce serait donc vrai, dit Paul à demi-voix. Je suis donc un assassin, un démon, un vampire. Je tue cet être céleste, je désespère ce vieillard. Et il fut sur le point de promettre au comte de ne pas revoir Alicia. Mais le respect humain et la jalousie qui s'éveillait dans son cœur retinrent ses paroles sur ses lèvres. Comte, je ne vous cache point que je vais de ce pas chez Miss Ward. Je ne vous prendrai pas au collet pour vous en empêcher. Vous m'avez tout à l'heure épargné les voix de fait. J'en suis reconnaissant. Mais je serai charmé de vous voir demain, à six heures, dans les ruines de Pompéi, à la salle des Termes, par exemple. On y est fort bien. Quelle arme préférez-vous ? Vous êtes l'offensé, épée, sabre ou pistolet ? Nous nous battrons au couteau et les yeux bandés, séparés par un bouchoir dont nous tiendrons chacun un bout. Il faut égaliser les chances. Je suis jette à tort. Je n'aurai qu'à vous tuer en vous regardant, monsieur le comte. Paul d'Apremont, parti d'un éclat de rire strident, poussa une porte et disparut. Fin de la section 23 Enregistrée par Margot Section 24 De romans et contes Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Romans et contes par Théophile Gautier Section 24 Gettatura Chapitre XII Alicia s'était établie dans une salle basse de la maison, dont les murs étaient ornés de ces paysages à fresques qui, en Italie, remplacent les papiers. Des nattes de paille de manie couvraient le plancher, une table sur laquelle était jeté un bout de tapis turc et que j'onchait les poésies de Coleridge, de Shelly, de Tennyson et de Longfellow, un miroir à cadre antique et quelques chaises de canne composait tout l'ameublement. Des stores de jonc, de la chine historie de pagode, de rochers, de saules, de grues et de dragons, ajustés aux ouvertures et relevés à demi, tamisaient une lumière douce. Une branche d'oranger, toute chargée de fleurs que les fruits, en se nouant, faisaient tomber, pénétraient familièrement dans la chambre et s'étendaient comme une guirlande au-dessus de la tête d'Alicia, en secouant sur elle sa neige parfumée. La jeune fille, toujours un peu souffrante, était couchée sur un étroit canapé près de la fenêtre. Deux ou trois coussins du Maroc la soulevaient à demi. La couverture vénitienne enveloppait chastement ses pieds. Arrangée ainsi, elle pouvait recevoir Paul sans enfreindre les lois de la pudeur anglaise. Le livre commençait avec glisser à terre de la main distraite d'Alicia. Ses prunelles nageaient vaguement sous leurs longs cils et semblaient regarder au-delà du monde. Elle éprouvait cette lassitude presque voluptueuse qui suit les accès de fièvre, et toute son occupation était de mâcher les fleurs de l'oranger qu'elle ramassait sur sa couverture et dont le parfum amer lui plaisait. N'y a-t-il pas une Vénus mâchant des roses, du Chiavone ? Quel gracieux pendant un artiste moderne eût pu faire au tableau du vieux Vénitien en représentant Alicia mordillant des fleurs d'oranger ? Elle pensait à M. d'Appremont et se demandait si vraiment elle vivrait assez pour être sa femme. Non qu'elle ajoutât la foi à l'influence de la gétature, mais elle se sentait envahie malgré elle de pressentiments funèbres. La nuit même, elle avait fait un rêve dont l'impression ne s'était pas dissipée au réveil. Dans son rêve, elle était couchée, mais éveillée, et dirigeait ses yeux vers la porte de sa chambre, pressant que quelqu'un allait apparaître. Après deux ou trois minutes d'attente anxieuse, elle avait vu se dessiner sur le fond sombre qu'encadrait le chambrole de la porte une forme svelte et blanche, qui d'abord transparente et laissant, comme un léger brouillard, apercevoir les objets à travers elle, avait pris plus de consistance en avançant vers le lit. L'ombre était vêtue d'une robe de mousseline dont les plis traînaient à terre. De longues spirales de cheveux noirs, à moitié détordus, pleuraient le long de son visage pâle, marquée de deux petites taches roses aux pommettes. La chair du col et de la poitrine étaient si blanches qu'elles se confondaient avec la robe, et qu'on eût pu dire où finissait la peau et où commençait l'étoffe. Un imperceptible jaseron de Venise cerclait le col mince d'une étroite ligne d'or. La main fluette et veinée de bleu tenait une fleur, une rose-té, dont les pétales se détachaient et tombaient à terre comme des larmes. Alicia ne connaissait pas sa mère, morte un an après lui avoir donné le jour, mais bien souvent elle s'était tenue en contemplation, devant une miniature dont les couleurs presque évanouissent, montrant le ton jaune d'ivoire et pâle comme le souvenir des morts, faisait songer au portrait d'une ombre plutôt qu'à celui d'une vivante. Et elle comprit que cette femme qui entrait ainsi dans la chambre était Nancy Vard, sa mère. La robe blanche, le jaseron, la fleur à la main, les cheveux noirs, les joues marbrées de rose, rien n'y manquait. C'était bien la miniature agrandie, développée, se mouvant avec toute la réalité du rêve. Une tendresse mêlée de terreur faisait palpiter le sein d'Alicia. Elle voulait tendre ses bras à l'ombre, mais ses bras, lourds comme du marbre, ne pouvaient se détacher de la couche sur laquelle il reposait. Elle essayait de parler, mais sa langue ne bégayait que des syllabes confuses. Nancy, après avoir posé la roseté sur le guéridon, s'agenouilla près du lit et mit sa tête contre la poitrine d'Alicia, écoutant le souffle des poumons, comptant les battements du cœur. La joue froide de l'ombre causait à la jeune fille, épouvantée de cette auscultation silencieuse, la sensation d'un morceau de glace. L'apparition se releva, jeta un regard douloureux sur la jeune fille, et, comptant les feuilles de la rose dont quelques pétales encore s'étaient séparés, elle vit, il n'y en a plus qu'une. Puis le sommeil avait interposé sa gaze noire entre l'ombre et la dormeuse et tout s'était confondu dans la nuit. L'âme de sa mère venait-elle l'avertir et la chercher ? Que signifiait cette phrase mystérieuse tombée de la bouche de l'ombre ? Il n'y en a plus qu'une ? Cette pâle rose effeuillée était-elle le symbole de sa vie ? Ce rêve étrange avec ses terreurs gracieuses et son charme effrayant, ce spectre charmant drapé de mousseline et comptant des pétales de fleurs préoccupait l'imagination de la jeune fille. Un nuage de mélancolie flottait sur son beau front et d'indéfinissables pressentiments l'effleuraient de leurs ailes noires. Cette branche d'oranger qui secouait sur elle ses fleurs n'avait-elle pas aussi un sens funèbre ? Les petites étoiles virginales ne devaient donc pas s'épanouir sous son voile de mariée. Attristée et pensive, Alicia retira de ses lèvres la fleur qu'elle mordait. La fleur était jaune et flétrie déjà. L'heure de la visite de M. d'Apremont approchait. Miss Vard fit un effort sur elle-même, rassérénat son visage, tourna du doigt les boucles de ses cheveux, rajusta les plis froissés de son écharpe de gaz et reprit en main son livre pour se donner une contenance. Paul entra et Miss Vard le reçut d'un air enjoué, ne voulant pas qu'il s'alarma de la trouver couchée, car il n'eut pas manqué de se croire la cause de sa maladie. La scène qu'il venait d'avoir avec le comte Altavilla donnait à Paul une physionomie irritée et farouche qui fit faire avisser le signe conjurateur, mais le sourire affectueux d'Alicia eut bientôt dissipé le nuage. Vous n'êtes pas malade sérieusement, je l'espère, dit-il à Miss Vard en s'assayant près d'elle. Oh, ce n'est rien, un peu de fatigue seulement. Il a fait sirop courrier et se vend d'Afrique macable, mais vous verrez comme je me porterai bien dans notre cottage du Lincolnshire. Maintenant que je suis forte, nous ramerons chacun notre tour sur l'étang. En disant ces mots, elle ne put comprimer tout à fait une petite toux convulsive. Monsieur d'Apremont pâlit et détourna les yeux. Le silence régna quelques minutes dans la chambre. Paul, je ne vous ai jamais rien donné, reprit Alicia en ôtant de son doigt déjà maigri une bague d'or toute simple. Prenez cet anneau et portez-le en souvenir de moi. vous pourrez peut-être le mettre car vous avez une main de femme. Adieu, je me sens lasse et je voudrais essayer de dormir. Venez me voir demain. Paul se retira navré. Les efforts d'Alicia pour cacher sa souffrance avaient été inutiles. Il aimait éperdument Miss Bard et il la tuait. Cette bague qu'elle venait de lui donner n'était-ce pas un anneau de fiançailles pour l'autre vie. Il errait sur le rivage à demi-fou, rêvant de fuir, de s'aller jeter dans un couvent de trappistes et d'y attendre la mort assis sur son cercueil sans jamais relever le capuchon de son froc. Il se trouvait ingrat et lâche de ne pas sacrifier son amour et d'abuser ainsi de l'héroïsme d'Alicia car elle n'ignorait rien. Elle savait qu'il n'était qu'un gétateur comme l'affirmait le comte Altavilla et prise d'une angélique pitié, elle ne le repoussait pas. « Oui, se disait-il, ce Napolitain, ce beau comte qu'elle dédaigne est véritablement amoureux. Sa passion fait honte à la mienne pour sauver Alicia, il n'a pas craint de m'attaquer, de me provoquer, moi, un gétateur, c'est-à-dire dans ses idées, un être aussi redoutable qu'un démon. Tout en me parlant, il jouait avec ses amulettes et le regard de ce dueliste célèbre qui a couché trois hommes sur le carreau se baissait devant le mien. Rentré à l'hôtel de Rome, Paul écrivit quelques lettres, fit un testament par lequel il laissait à Miss Alicia Ward tout ce qu'il possédait, sauf un lègue pour Paddy, et prit les dispositions indispensables à un galant homme qui doit avoir un duel à mort le lendemain. Il ouvrit les boîtes de palissandre où ses armes étaient renfermées dans les compartiments garnis de serges vertes, remua épées, pistolets, couteaux de chasse et trouva enfin deux stylets corse parfaitement pareils qu'il avait achetés pour en faire don à des amis. C'était deux lames de pur assis, épaisses, près du manche, tranchantes des deux côtés vers la pointe, démasquinées, curieusement terribles et montées avec soin. Paul choisit aussi trois foulards et fit du tout un paquet. Puis, il prévient Scaziga de se tenir prêt le grand matin pour une excursion dans la campagne. Oh ! dit-il en se jetant tout habillé sur son lit, Dieu fasse que ce combat me soit fatal. Si j'avais le bonheur d'être tuée, Alicia vivrait. Fin de la section 24 enregistrée par Margot Section 25 de Roman et Compte Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Roman et Compte par Théophile Gautier Section 25 Gétatura chapitre 13 Pompéi, la ville morte, ne s'éveille pas le matin comme les cités vivantes et, quoiqu'elle ait rejeté à demi le drap de cendre qu'il a couvré depuis tant de siècles, même quand la nuit s'efface, elle reste endormie sur sa couche funèbre. Les touristes de toutes nations qui la visitent pendant le jour sont à sept heures encore étendues dans leur lit. Tout moulu des fatigues de leurs excursions et l'aurore, en se levant sur les décombres de la ville momie, n'y éclaire pas un seul visage humain. Les lézards seuls, en frétillant de la queue, remplent le long des murs, filent sur les mosaïques disjointes, sans s'inquiéter, du cave Canem, inscrit au seuil des maisons désertes et saluent joyeusement les premiers rayons du soleil. Ce sont les habitants qui ont succédé aux citoyens antiques et il semble que Pompéi n'ait été exhumé que pour eux. C'est un spectacle étrange de voir à la lueur azurée et rose du matin ce cadavre de ville saisi au milieu de ses plaisirs, de ses travaux et de sa civilisation et qui n'a pas subi la dissolution lente des ruines ordinaires. On croit involontairement que les propriétaires de ces maisons conservées dans leurs moindres détails vont sortir de leur demeure avec leurs habits grecs ou romains. Les chars dont on aperçoit les ornières sur les dalles se remettent à rouler. Les buveurs entrés dans ces thermopoles où la marque des tasses est encore empreinte sur le marbre du comptoir. On marche comme dans un rêve au milieu du passé. On lit en lettres rouges à l'angle des rues l'affiche du spectacle du jour. Seulement, le jour est passé depuis plus de dix-septe siècles. Aux clartés naissantes de l'aube, les danseuses peintes sur les murs semblent agiter leur crotale et du bout de leurs pieds blancs soulever comme une écume rose le bord de leur draperie, croyant sans doute que les lampadaires se rallument pour les orgies du triclinium. Les Vénus, les satyres, les figures éoriques ou grotesques animées d'un rayon essayent de remplacer les habitants disparus et de faire à la cité morte une population peinte. Les ombres colorées tremblent le long des parois et l'esprit peut quelques minutes se prêter à l'illusion d'une fantasmagorie antique. Mais ce jour-là, au grand effroi des lézards, la sérénité matinale de Pompéi fut troublée par un visiteur étrange. Une voiture s'arrêta à l'entrée de la voie des tombeaux. Paul en descendit et se dirigea à pied vers le lieu du rendez-vous. Il était en avance et bien qu'il dût être préoccupé d'autre chose que d'archéologie, il ne pouvait s'empêcher, tout en marchant, de remarquer mille petits détails qu'il n'eût peut-être pas aperçus dans une situation habituelle. Les sens que ne surveille plus l'âme et qui s'exerce alors pour leur compte ont quelquefois une lucidité singulière. Les condamnés à mort en allant au supplice distinguent une petite fleur entre les fentes du pavé, un numéro au bouton d'un uniforme, une faute d'orthographe sur une enseigne ou toute autre circonstance puérile qui prend pour eux une importance énorme. M. d'Apremont passa devant la villa de Diomède, le sépulcre de Mamias, les hémicycles funéraires, la porte antique de la cité, les maisons et les boutiques qui bordent la voie consulaire, presque sans y jeter les yeux, et pourtant des images colorées et vives de ces monuments arrivaient à son cerveau avec une netteté parfaite. Il voyait tout et les colonnes cannelées enduites à mi-hauteur de stucs rouges ou jaunes et les peintures à fresques et les inscriptions tracées sur des murailles. Une annonce de location à la rubrique s'était même écrite si profondément dans sa mémoire que ses lèvres en répétaient machinalement les mots latins sans y attacher aucune espèce de sens. Était-ce donc la pensée du combat qui absorbait Paul à ce point ? Nullement. Il n'y songeait même pas. Son esprit était ailleurs. Dans le parloir de Richmond, il tendait au Commodore sa lettre de recommandation et Miss Vard le regardait à la dérobée. Elle avait une robe blanche et des fleurs de jasmin étoilaient ses cheveux. Qu'elle était jeune, belle et vivace, alors ? Les bains antiques sont au bout de la voie consulaire, près de la rue de la Fortune. M. d'Apremont n'eut pas de peine à les trouver. Il entra dans la salle goûtée qu'entoure une rangée de niches formées par des atlas de terre cuite, supportant une architrave ornée d'enfants et de feuillages. Les revêtements de marbre, les mosaïques, les trépieds de bronze ont disparu. Il ne reste plus de l'ancienne splendeur que les atlas d'argile et des murailles nues comme celles d'un tombeau. Un jour vague, provenant d'une petite fenêtre ronde qui découpe en disques le bleu du ciel, glisse en tremblant sur les dalles rompues du pavé. C'était là que les femmes de Pompéi venaient, après le bain, sécher leur beau corps humide, rajuster leur coiffure, reprendre leur tunique et se sourire dans le cuivre bruni des miroirs. Une scène d'un genre bien différent allait s'y passer et le sang devait couler sur le sol où ruisselaient jadis les parfums. Quelques instants après, le comte Altamila parut. Il tenait à la main une boîte à pistolets et sous le bras deux épées car il ne pouvait croire que les conditions proposées par M. Paul d'Apremont fussent sérieuses. Il n'y avait vu qu'une raillerie méphistophélique, un sarcasme infernal. Pourquoi faire ces pistolets et ces épées comptent ? Dit Paul, en voyant cette panoplie, n'étiez-nous pas convenus d'un autre mode de combat ? Sans doute, mais je pensais que vous changeriez peut-être d'avis. On ne s'est jamais battu de cette façon. Notre adresse fut-elle égale ? Ma position me donne sur vous trop d'avantages, répondit Paul avec un sourire amer. Je n'en veux pas abuser. Voilà des stylets que j'ai apportés. Examinez-les. Ils sont parfaitement pareils. Voici des foulards pour nous bander les yeux. Voyez, ils sont épais et mon regard n'en pourra percer le tissu. Le comte Altavilla fit un signe d'acquiescement. Nous n'avons pas de témoins, dit Paul, et l'un de nous ne doit pas sortir vivant de cette cave. Écrivons chacun un billet attestant la loyauté du combat. Le vainqueur le placera sur la poitrine du mort. Bonne précaution, répondit avec un sourire. le napolitain en traçant quelques lignes sur une feuille du carnet de Paul qui remplit à son tour la même formalité. Cela fait, les adversaires mirent bas leurs habits, se bandèrent les yeux, s'armèrent de leur stylet et saisirent chacun par une extrémité le mouchoir. Trait d'union terrible entre leur haine. « Êtes-vous prêt ? » dit M. d'Apremont au comte Altavilla. « Oui, » répondit le napolitain d'une voix parfaitement calme. Don Felipe Altavilla était d'une bravoure éprouvée. Il ne redoutait au monde que la gétature, et ce combat aveugle qui eut fait frissonner tout autre d'épouvante ne lui causait pas le moindre trouble. Il ne faisait ainsi que jouer sa vie à pile ou face, et n'avait pas le désagrément de voir l'œil fauve de son adversaire d'arder sur lui son regard jaune. Les deux combattants brandirent leurs couteaux, et le mouchoir qui les reliait l'un à l'autre dans ses épaisses ténèbres se tendit fortement. Par un mouvement instinctif, Paul et le comte avaient rejeté leur torse en arrière, seule parade possible dans cet étrange duel. Leurs bras retombèrent sans avoir atteint autre chose que le vide. Cette lutte obscure où chacun pressentait la mort sans la voir venir avait un caractère horrible. Farouche et silencieux, les deux adversaires reculaient, tournaient, sautaient, se heurtaient quelquefois, manquant ou dépassant le but. On n'entendait que le trépignement de leurs pieds et le souffle haletant de leurs poitrines. Une fois Altavilla sentit la pointe de son stylet rencontrer quelque chose. Il s'arrêta, croyant avoir tué son rival et attendit la chute du corps. Il n'avait frappé que la muraille. Par Dieu, je croyais bien vous avoir percé de part en part, dit-il en se remettant en garde. Ne parlez pas, dit Paul, votre voix me guide. Et le combat recommença. Tout à coup, les deux adversaires se sentirent détachés. Un coup du stylet de Paul avait tranché le foulard. « Trêve ! » cria le Napolitain. « Nous ne nous tenons plus. Le mouchoir est coupé. » « Qu'importe. » « Continuons, » dit Paul. Un silence morne s'établit. En loyaux ennemis, ni M. d'Apremont ni le comte ne voulaient profiter des indications données par leur échange de paroles. Ils firent quelques pas pour se dérouter et se remirent à se chercher dans l'ombre. Le pied de M. d'Apremont déplaça une petite pierre. Ce léger choc révéla au Napolitain, agitant son couteau au hasard, dans quel sens il devait marcher. Se ramassant sur ses jarrets pour avoir plus d'élan, Altavilla s'élança d'un bond de tigre et rencontra le stylet de M. d'Apremont. Paul toucha la pointe de son arme et la sentit mouillée. Des pas incertains résonnaient lourdement sur les dalles. Un soupir oppressé se fit entendre et un corps tomba tout d'une pièce à terre. Pénétré d'horreur, Paul abattit le bandeau qui lui couvrait les yeux et il vit le comte Altavilla pâle, immobile, étendu sur le dos et la chemise tachée à l'endroit du cœur d'une large plaque rouge. Le beau Napolitain était mort. M. d'Apremont mit sur la poitrine d'Altavilla le billet qui attestait la loyauté du duel et sortit des bains antiques plus pâles au grand jour qu'au clair de lune, le criminel que Predone fait poursuivre par les hernis vengeresse. Fin de la section 25 enregistrée par Margot 1 2 1 2 2 1 2